chapitre 1er de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry traduction originale chapitre 1er en route pour l'Alpe quand on quitte le riant village de Mayenfeld pour gravir la montagne à l'aspect imposant et sévère qui domine cette partie de la vallée on s'engage d'abord dans un joli sentier de plaine à travers champs et vergers au pied de la montagne le sentier change brusquement de direction et monte tout droit jusqu'au sommet à mesure qu'on s'élève l'air devient plus vif et l'on respire à pleine bouffée les fortes senteurs des pâturages et des herbes alpestres c'est ce sentier que gravissait par une brillante matinée de juin une grande et robuste fille de la contrée tenant par la main une enfant dont le visage paraissait en feu malgré sa peau brunie ce n'était pas étonnant car en dépit de la chaleur de juin la pauvre enfant était empaquetée comme au gros de l'hiver elle pouvait avoir cinq ans mais sa véritable taille disparaissait sous une accumulation de vêtements deux robes l'une sur l'autre un gros mouchoir de coton rouge croisé par dessus et d'épais souliers de montagne garnis de clous la pauvre petite suffoquait et avait bien de la peine à avancer il y avait une heure environ que les deux voyageuses avaient commencé à gravir le sentier lorsqu'elles arrivèrent au hameau de Durfli situé à mi-chemin du sommet c'était le village natal de la jeune fille aussi s'entendit-elle bientôt appelée de tous côtés les fenêtres s'ouvraient les femmes paraissaient sur le seuil de leurs portes chacune voulait l'arrêter au passage et échanger quelques mots avec elle mais elle ne fit halte nulle part se contenta de répondre en passant aux salutations et aux questions et ne ralentit sa marche que lorsqu'elle se trouva devant une maison isolée à l'extrémité du hameau une voix l'appela par la porte ouverte c'est toi bête attends un instant nous ferons route ensemble si tu vas plus loin ainsi interpellée la jeune fille s'arrêta et l'enfant en profita aussitôt pour dégager sa main et s'asseoir sur le bord du sentier es-tu fatigué Heidi demanda sa compagne non mais j'ai trop chaud répondit la fillette nous serons tout de suite en haut il te faut prendre encore un peu courage et faire de grands pas dans une heure nous serons arrivés à ce moment une grosse femme à la figure jeune et bienveillante sortit de la maison et les rejoignit l'enfant se leva et se remit à marcher derrière les deux amis qui entamèrent aussitôt une conversation animée sur tous les habitants de derfli et des localités voisines mais où vas-tu donc avec cette petite dette demanda enfin la nouvelle venue c'est sans doute l'enfant que ta soeur vous a laissé oui répondit dette je l'amène chez le vieux de l'alpe où elle restera comment tu veux que cet enfant reste chez le vieux de l'alpe je crois vraiment que tu as perdu la tête dette comment peux tu faire une chose pareille tu verras comme il va t'envoyer promener avec ta proposition par exemple il est le grand-père de la petite il faut qu'il fasse sa part c'est moi qui l'ai eu sur les bras jusqu'à présent du reste tu peux bien être sûr barbelle que ce n'est pas à cause d'elle que je vais laisser échapper une place comme celle qu'on m'offre c'est le tour du grand-père à présent oui s'il était comme les autres gens je ne dis pas reprit vivement barbelle mais tu le connais que veux-tu qu'il fasse d'une enfant et si petite encore elle ne pourra pas y tenir et toi où veux-tu donc aller à frankfort répondit dette je l'ai à une fameuse place chez des gens qui sont déjà venus l'été dernier à ragatz c'est moi qui faisais leur chambre et qui les servais et ils m'auraient déjà emmené si j'avais pu quitter au milieu de la saison cette année ils sont revenus et ils m'offrent de nouveau de partir avec eux pour cette fois j'irai tu peux compter dessus ce qu'il y a de sûr c'est que je ne voudrais pas être la petite reprit barbelle personne ne sait au juste quelle sorte d'homme est le vieux de l'alpe il ne veut avoir affaire à personne de toute l'année il ne met pas les pieds à l'église et quand une fois par an il descend avec son gros bâton tout le monde a peur de lui et lévite il a tout à fait l'air d'un païen ou d'un indien avec ses épais sourcils gris et sa terrible barbe et je t'assure que j'aime autant ne pas le rencontrer seul et bien quoi répliqua dette piquée il n'en est pas moins le grand-père et il faut qu'il prenne soin de l'enfant que veux-tu qu'il lui fasse après tout du reste quoi qu'il arrive c'est lui qui en sera responsable et pas moi je voudrais seulement savoir continue à barbelle ce que ce vieux peut bien avoir sur la conscience pour faire des yeux si terribles et pour vivre tout seul là haut sans jamais voir personne on fait toutes sortes de récits sur son compte tu dois bien en savoir quelque chose par ta soeur n'est ce pas dette c'est bien sûr que j'en sais quelque chose mais je me garderai bien en parler s'il l'apprenait cela me ferait une belle affaire cependant la curiosité de barbelle n'était pas satisfaite il y avait longtemps déjà qu'elle désirait savoir ce qu'il en était de ce vieux de l'alpe à l'air si rébarbatif à la vie si solitaire et dont les gens ne parlaient qu'à demi mot comme s'il craignait d'être contre lui sans oser pourtant prendre son parti comme il n'y avait pas longtemps que barbelle était venue de prétigao pour s'établir à derfli elle n'était pas très au courant des circonstances passées et des personnalités du pays dette au contraire une de ses vieilles connaissances était née à derfli et y avait vécu avec sa mère jusqu'à la mort de cette dernière une année auparavant elle était alors descendue à ragaz pour prendre du service à l'hôtel comme femme de chambre elle en venait précisément ce jour là c'était une excellente occasion de la questionner et cette fois barbelle était bien décidée à ne pas la laisser réchapper sans en profiter passant familièrement son bras sous celui de dette elle lui dit tu es une personne qu'on peut croire quand elle dit quelque chose je suis sûr que tu sais toute l'histoire dis moi donc ce qui est arrivé à ce vieux s'il a toujours été aussi craint et aussi sauvage je ne peux pas dire d'une manière précise s'il a toujours été comme à présent j'ai vingt-six ans et il en a au moins septante et tu penses bien que je ne l'ai pas connu dans sa jeunesse si je savais seulement que cela ne fasse pas ensuite tout le tour du prétigao je pourrais te raconter toutes sortes de choses sur son compte car ma mère et lui étaient du même endroit voyons dette à quoi penses-tu répondit barbelle un peu piqué on ne bavarde pas tant que ça prétigao et puis tu penses bien que je sais garder quelque chose pour moi quand il le faut raconte seulement et ne t'inquiète pas eh bien oui mais tu tiendras parole dit dette d'un ton significatif toutefois avant de commencer son récit elle se retourna pour s'assurer que la petite n'était pas assez près pour entendre ce qu'elle avait à dire mais Heidi avait disparu il y avait probablement déjà un certain temps qu'elle avait cessé de suivre les deux amis sans que celles-ci dans le feu de la conversation s'en fussent aperçues dette s'arrêta inspecta attentivement du regard le sentier qu'elle venait de parcourir et dont on pouvait suivre tous les contours jusque près de derfli mais point de Heidi nulle part ah je la vois s'écria enfin barbelle qui scrutait aussi l'horizon de tous côtés regarde là bas et elle désignait du doigt un petit point noir à une grande distance du sentier elle grimpe là bas avec pierre le chevrier et ses bêtes j'aimerais savoir pourquoi il monte si tard aujourd'hui mais au fond tant mieux il s'occupera de la petite et nous serons plus libres pour causer ce n'est pas nécessaire de tant s'occuper d'elle elle n'est pas bête pour ses cinq ans elle sait ouvrir les yeux et faire son profit de ce qu'elle voit je t'en réponds et c'est tant mieux pour elle car elle en aura besoin plus tard le vieux n'a plus rien que ses deux chèvres et son chalet a-t-il possédé davantage autrefois demanda barbelle lui je pense bien répliqua vivement dette il avait une des plus belles fermes de domlechk il n'était que deux enfants son frère cadet avait un caractère tranquille et rangé mais lui n'aimait pas travailler il voulait faire le monsieur et passer son temps à courir le pays dans la société de gens suspects que personne ne connaissait il finit par perdre au jeu tout son avoir son père et sa mère en moururent de chagrin et son frère qu'il avait réduit à la mendicité quitta le pays pour aller on ne sait où le vieux lui-même qui ne possédait plus rien que sa mauvaise réputation disparut aussi d'abord personne ne sut ce qu'il était devenu puis on apprit qu'il était entré au service du roi de naples et après cela on resta de nouveau douze ou quinze ans sans avoir de ses nouvelles puis tout à coup il reparut à domlechk avec un garçon déjà grand qu'il chercha à introduire dans sa famille mais toutes les portes lui restèrent fermées personne ne se souciait d'avoir affaire avec lui naturellement il en fut aigri il déclara qu'il ne remettrait plus les pieds à domlechk et c'est alors qu'il vint s'établir à derfli avec son garçon il paraît que sa femme était suisse qu'il avait rencontré à naples et qu'il avait perdu peu de temps après leur mariage il devait avoir quelques économies car il fit apprendre un métier à son fils toby qui devint charpentier c'était un homme rangé qu'on aimait dans tout derfli mais quant au vieux on s'en méfiait on prétendait qu'il avait déserté l'armée et qu'il avait eu de bonnes raisons pour cela le bruit courait qu'il avait tué un homme non pas à la guerre tu comprends mais dans un accès de violence pourtant nous l'avions reçu chez nous comme parents puisque la grand'mère de ma mère et la sienne étaient soeurs et nous l'avons toujours appelé l'oncle c'est depuis qu'il est allé s'établir sur la montagne que les gens d'ici l'appellent le vieux de l'alpe mais ce toby qu'est-il donc devenu ? demanda barbelle qui paraissait vivement intéressé attends un moment nous y arrivons je ne peux pas tout dire à la fois répliqua dette donc toby était allé à mels en apprentissage et quand il revint à derfli il prit pour femme ma soeur adélaïde ils s'étaient toujours plus et après leur mariage ils vécurent très heureux ensemble mais cela ne dura pas longtemps deux ans après comme toby travailla une construction une poutre lui tomba sur la tête et le tua du coup quand on leur apporta la maison dans cet état adélaïde en reçut un tel choc qu'elle prit une fièvre violente dont elle ne se remit pas elle avait toujours été d'une santé délicate et quelquefois elle prenait des crises d'une maladie étrange dans lesquelles on ne savait pas si elle dormait ou si elle veillait deux semaines seulement après la mort de toby on enterra adélaïde tout le monde se mit alors à parler du triste sort de ces deux malheureux et bientôt on commençait à dire tout haut que c'était la punition que l'oncle s'était attiré par sa vie impie on ne se gêna pas pour ne lui dire en face et même le pasteur le lui mit sur la conscience en l'engageant à se repentir mais au lieu de s'adoucir il n'en devint que plus terrible et plus renfermé et il ne parla plus à personne du reste on l'évitait autant que possible tout d'un coup on apprit qu'il était allé s'établir sur l'alpe et qu'il ne redescendrait plus au village c'est là qu'il demeure depuis lors en inimitié avec Dieu et avec les hommes ma mère et moi nous avons recueilli l'enfant d'adélaïde qui n'avait qu'un an l'année dernière quand ma mère est morte et que je suis descendue au bain pour gagner quelque chose j'ai emmené la petite avec moi et je l'ai mise en pension sur la vieille Ursule à Pfeffers pendant que j'ai passé l'hiver au bain où il y avait assez à faire à coudre et à raccommoder ce printemps la famille de francfort que j'ai servie l'année dernière est revenue à ragaz et veut absolument m'emmener nous partons après demain c'est une bonne place je t'en réponds et tu comptes laisser cette petite chez le vieux après tout ce que tu m'as raconté cela m'étonne que tu puisses seulement y penser dette dit barbelle d'un ton de reproche que veux-tu répliqua dette j'ai fait ma part que faut-il que j'en fasse à présent je ne peux pas emmener à francfort une enfant de cinq ans mais à propos barbelle jusqu'où voulais-tu aller nous voici déjà à moitié chemin du pâturage nous sommes justement arrivés à ma destination répondit barbelle je suis venu pour parler à la grand-mère du chevrier elle file pour moi pendant l'hiver adieu donc dette et bon succès dette tendit la main à sa campagne et s'arrêta un moment pour la voir rentrer dans la maison du chevrier c'était un petit chalet bruni situé un peu à l'écart du sentier dans une combe qui le protégeait du vent presque à mi-chemin entre derfli et l'alpage heureusement que le chalet était un peu protégé par la montagne car il était si branlant si dégradé qu'il ne devait pas faire beau y demeurer quand le feu ne soufflait avec violence ébranlant portes et fenêtres et faisant craquer les poutres vermoulues ces jours-là si le chalet avait été construit sur le pâturage il aurait sûrement été balayé par le vent et précipité au fond de la vallée c'est là qu'habitait pierre le chevrier garçon de 11 ans qui descendait chaque matin à derfli chercher les chèvres pour les emmener à l'alpage où elle se régalait tout le jour d'un gazon court et parfumé le soir venu pierre redescendait en gambadant avec ses bêtes aux pieds légers et arrivé à derfli il faisait entendre entre ses doigts un sifflet aigu qui rassemblait aussitôt sur la place les différents propriétaires des chèvres c'était presque toujours des enfants qui venaient chercher leurs bêtes car ce sont des animaux assez paisibles desquels on n'a rien à craindre pendant tout l'été c'était le seul moment de la journée où pierre échangea quelques mots avec ses semblables tout le reste du temps il le passait dans la société des chèvres il y avait bien à la maison sa mère et la vieille grand-mère aveugle mais il partait le matin de très bonne heure et le soir il ne rentrait que tard étant resté le plus longtemps possible avec les autres enfants en sorte qu'il ne lui restait plus que le temps d'avaler son pain et son lait et de se mettre au lit pour y dormir sur les deux oreilles son père qu'on appelait aussi pierre le chevrier parce qu'il avait exercé le même métier dans sa jeunesse était mort d'un accident en coupant du bois la mère dont le vrai nom était brigitte était appelée par analogie la chevrière et quant à l'aïeule jeunes et vieux ne la connaissaient que sous le simple nom dix bonnes minutes s'étaient bien écoulées depuis que barbelle avait quitté dette et celle-ci attendait toujours devant le chalet nous voyons point arriver à eddie et regardant de tous côtés pour découvrir où pouvaient bien naître les deux enfants et leurs chèvres comme il ne paraissait pas elle monta un peu plus haut à un endroit d'où elle pouvait voir jusqu'au bas de la pente là elle regarda tantôt à droite tantôt à gauche mais sans succès pendant qu'ils exerçaient ainsi sa patience les enfants avaient fait un long détour parce que pierre voulait mener ses chèvres aux endroits qu'ils connaissaient et où elles trouvaient des touffes et des buissons particulièrement à leur goût cela avait naturellement beaucoup allongé la route la petite avait d'abord suivi pierre en grimpant avec peine étouffant dans son paquet d'habits toute haletante presque à bout de force elle ne disait pas un mot mais regardait tantôt son compagnon qui les pieds nus et les culottes courtes sautait légèrement devant elle tantôt les chèvres aux jambes fines et élancées qui grimpaient avec agilité à travers pierres et buissons au bord des précipices soudain l'enfant s'arrêta s'assit par terre ôta rapidement bas et souliers se releva et commença à se débarrasser promptement de l'épais mouchoir rouge et de ses deux robes l'une après l'autre car la cousine d'être lui avait mis sa robe du dimanche par dessus celle des jours pour ne pas avoir la peine de les porter en moins d'une minute haïdi se trouva dans son léger jupon les bras nus sortant de sa chemise aux manches courtes puis elle rassembla tous ses vêtements en un joli tas et se mit à sauter et gambader derrière les chèvres aussi légères que l'une d'elles pierre n'avait pas pris garde à cette halte subite quand il vit arriver haïdi dans son nouveau costume tout son visage s'épanouit d'aise et une affreuse grimace exprima sa satisfaction intime lorsque se retournant il aperçut le tas de vêtements au bord du sentier son visage se contracta encore davantage et sa bouche s'ouvrit jusqu'aux oreilles mais il ne dit pas un mot une fois débarrassée de ce qui la gênait haïdi entama une conversation avec pierre qui avait bien affaire à répondre à toutes ces questions elle voulait savoir exactement combien il avait de chèvres où il les menait paître ceux qu'il faisait là-haut quand il est arrivé etc c'est ainsi que tout en causant ils atteignirent enfin le chalet du chevrier non loin duquel les attendait toujours la cousine d'être à peine les eut-elle aperçue qu'elle s'écria vivement haïdi que deviens-tu quelle tournure as-tu donc qu'as-tu fait de ta robe du dimanche et de l'autre et du mouchoir que sont devenus les souliers tout neufs que je t'ai acheté et les bas que je t'ai tricoté haïdi qu'as-tu donc fait de tous tes vêtements là-bas répondit l'enfant désignant tranquillement du doigt le bas de la pente la cousine suivit la direction indiquée on voyait en effet quelque chose comme un paquet surmonté d'un point rouge qui devait être le mouchoir enfant de malheur s'écria la cousine hors d'elle qu'est-ce qui t'a passé par la tête d'ôter tous tes habits qu'est-ce que cela signifie je n'en ai plus besoin dit l'enfant qui n'avait pas du tout l'air affligé de sa conduite ah c'est trop fort as-tu perdu la tête on pourrait vraiment le croire et maintenant comment redescendre chercher ses habits cela prendra bien au moins une demi-heure voyons pierre descends vite me chercher ce paquet mais dépêche-toi et ne reste pas là planté à me regarder comme si tu étais cloué à ta place je suis déjà en retard dit pierre lentement sans bouger de l'endroit où les mains dans ses poches il s'était arrêté pour écouter l'explosion de colère de la cousine alors pourquoi restes-tu là à écarquiller les yeux ce n'est pas le moyen de te dépêcher viens vers moi je te donnerai quelque chose de beau vois-tu et dette lui fit miroiter devant les yeux une pièce de cinq centimes toute neuve soudain pierre prit sa course descendit en bondissant au bas du pâturage atteignit en quelque saut prodigieux le tas de vêtements qu'il roula sous son bras et reparut si rapidement avec le paquet que la cousine lui en fit compliment et lui donna tout de suite la pièce promise pierre la fit bien vite disparaître au fond de sa poche tandis qu'un large sourire épanouissait sa figure ce n'était pas tous les jours qu'il se voyait en possession d'appareils trésors tu peux bien me porter le paquet jusque là-haut chez le vieux puisque c'est en chemin dit la cousine en se remettant en marche pour gravir la côte escarpée qui se levait au dessus du chalet du chevrier pierre y consentit volontiers et se remit aussi en route le paquet sous le bras gauche et dans la main droite son fouet qu'il faisait claquer heidi et les chèvres gambadaient joyeusement à ses côtés après trois quarts d'heure de marche ils atteignirent enfin la saillie de rochers sur laquelle s'élevait l'habitation du vieux de l'alpe exposée à tous les vents mais placée de manière à recevoir le moindre rayon de soleil elle jouissait d'une vue étendue sur toute la vallée qu'elle dominait derrière le chalet on voyait un groupe de trois vieux sapins aux longues branches pendantes au delà se dressait le dernier escarpement de la montagne dont les pentes d'abord gazonnées devenaient en s'élevant rocailleuses et semées de broussailles et se terminaient enfin par de hauts rochers abrupts et dénudés sur un banc solidement fixé au mur du chalet du côté de la vallée était assis le vieux de l'alpe la pipe à la bouche les deux mains sur ses genoux observant tranquillement le trio qui s'approchait en compagnie des chèvres heidi arriva la première au haut du sentier elle se dirigea tout droit vers le vieillard et lui tendit la main en disant bonsoir grand père que veux-tu dire demanda-t-il d'un ton rude entendant brusquement la main à l'enfant et fixant sur elle par dessous ses épais sourcils un regard long et pénétrant heidi soutint ce regard sans détourner une seule fois les yeux ce grand-père avec sa longue barbe et ses sourcils gris hérissés comme des broussailles lui causait un tel étonnement qu'elle ne pouvait cesser de l'examiner pendant ce temps la cousine était arrivée suivie de pierre qui fit halte un moment pour voir ce qui allait se passer je vous souhaite le bonjour oncle dit det en s'avançant vers lui et je vous amène l'enfant de tobie et d'adélaïde vous ne la reconnaissez pas je pense puisque vous ne l'avez pas vue depuis qu'elle avait une année ah et qu'a-t-elle à faire ici demanda le vieux d'un ton bourru toi là-bas cria-t-il à pierre tu peux partir avec tes chèvres ce n'est déjà pas si tôt emmène aussi les miennes pierre obéit sur le champ et disparut car elle ne tenait pas à rencontrer deux fois le terrible regard du vieillard elle vient pour rester avec vous oncle répondit det il me semble que j'ai fait ma part en la gardant ses quatre ans c'est bien à votre tour de faire la vôtre ah ah dit le vieux en jettant à det un regard perçant et que comptes tu que j'en ferais si elle ne veut pas rester avec moi et qu'elle se mette à pleurnicher pour redescendre c'est votre affaire répliqua det personne n'est venu me dire à moi comment il fallait m'y prendre quand je me la suis vue sur les bras à peine âgée d'un an et que j'avais bien assez à faire à nous entretenir ma mère et moi à présent il faut que j'aille en place et c'est vous qui êtes le plus proche parent de la petite si vous ne pouvez pas la garder faites-en ce que vous voudrez et si elle dépérit chez vous c'est vous qui en serez responsable il me semble que vous n'auriez pas besoin d'ajouter encore cela à tout ce que vous avez déjà à vous reprocher det qui ne se sentait pas la conscience très à l'aise s'était échauffée en parlant et en avait dit plus qu'elle n'avait compté le vieux s'était levé à ses dernières paroles la regardant de manière à la faire reculer de quelques pas puis il étendit le bras vers le sentier et dit d'un ton impératif tâche de redescendre un peu vite à l'endroit d'où tu es venu et ne reparaît pas ici de si tôt det ne se le fit pas dire deux fois et bien adieu oncle adieu heidi dit-elle rapidement et elle disparut sur le sentier qu'elle descendit en courant tout d'un trait jusqu'à durfli mue par une violente agitation intérieure arrivée au village elle s'entendit de nouveau appelée de tous les côtés car chacun se demandait ce qu'elle avait pu faire de l'enfant tout le monde connaissait det et savait qui était la petite où est l'enfant lui criait on det où as-tu laissé l'enfant à toutes ces questions det répondait avec impatience là-haut chez le vieux de l'alpe vous entendez je vous dis qu'elle est chez le vieux là-haut ce laconisme ne lui était pas habituel mais elle était mortifiée de s'entendre dire de tous côtés comment peux-tu faire une chose pareille pauvre petite créature abandonnez cette enfant là-haut pauvre petite pauvre petite aussi det descendit elle en courant aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elle fût assez éloignée pour ne plus rien entendre elle se sentait mal à l'aise sur son lit de mort sa mère lui avait encore tout particulièrement recommandé la petite heidi mais elle se dit pour se tranquilliser qu'elle pourrait lui être bien plus utile en gagnant beaucoup d'argent aussi était-elle contente de pouvoir s'éloigner de tous ces gens qui voulaient se mêler de ses affaires et d'entrer dans une belle place comme celle qu'elle avait en perspective fin du premier chapitre chapitre 2 de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par joanna spiry cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par caroline sophie chapitre 2 chez le grand père quand la cousine dette eut disparu le vieux se rassit sur le banc et commença à tirer de sa pipe de longs nuages blancs en fixant les yeux sur le sol sans dire un mot pendant qu'il était ainsi plongé dans ses réflexions heidi examinait tout ce qui l'entourait avec une satisfaction visible elle avait bien vite découvert la petite étable aux chèvres adossée au chalet et avait entr'ouvert la porte pour voir ce qu'il y avait dedans elle était vide elle continua alors sa tournée d'inspection et arriva aux trois sapins derrière le chalet le vent qui soufflait par violente rafale courbait en passant les hautes branches touffues et semblait tantôt gémir tantôt hurler heidi s'arrêta pour écouter puis lorsque le vent fut devenu moins fort et que le bruit eut un peu cessé elle tourna l'angle de la cabane et se retrouva en face du grand père qui était toujours dans la même position heidi vint se placer devant lui et les mains derrière le dos se mit à le considérer en silence le grand père leva enfin les yeux que veux-tu faire maintenant demanda-t-il à l'enfant toujours immobile je voudrais voir ce qu'il y a dans le chalet dit heidi eh bien viens et le grand père se levant se dirigea vers la porte prends le paquet de tes habits dit-il avant d'entrer oh je n'ai plus besoin de mes habits répliqua heidi le vieillard se retourna et fixa son regard sur l'enfant dont les yeux noirs brillaient dans l'attente des choses qu'elle allait sans doute trouver dans la cabane elle n'est pas dépourvue de sens se dit-il à demi-voix puis il ajouta plus haut pourquoi n'en as-tu plus besoin j'aime mieux aller comme les chèvres qui ont des jambes si légères eh bien c'est entendu je veux bien répliqua le grand père mais apporte quand même le paquet nous le mettrons dans l'armoire heidi obéit le vieux ouvrit la porte et l'enfant pénétra après lui dans une chambre de moyenne grandeur qui occupait toute la largeur du chalet le mobilier n'était pas considérable il se composait d'une table et d'une chaise dans un coin le lit du grand père dans l'autre la grande chandière au dessus du foyer contre le mur du côté opposé il y avait une grande porte que le grand père ouvrit c'était l'armoire c'est là qu'il suspendait ses habits sur une des tablettes on voyait deux chemises des bas des mouchoirs sur une autre quelques assiettes des tasses et deux verres et sur le rayon supérieur un pain rond du lard fumé et du jambon le contenu de l'armoire était tout ce que le vieux possédait et tout ce qui était nécessaire à son entretien dès qu'il eut ouvert l'armoire heidi s'avança vivement et y jeta son paquet tout derrière les habits du grand père dans un coin où l'on ne put aisément le retrouver puis elle examina attentivement la chambre et tout ce qu'elle renfermait et dit enfin où faudra-t-il que je couche grand père où tu voudras répondit celui-ci c'était tout ce qu'il lui fallait elle se mit à examiner tous les coins et recoins du chalet afin de trouver la meilleure place pour dormir dans l'angle au dessus du lit du grand père elle aperçut une échelle dressée contre le mur elle y grimpa bien vite et se trouva tout à coup dans la fenière où s'élevait un grand tas de bon foin parfumé par une petite lucarne ronde on pouvait voir jusqu'au fond de la vallée oh c'est ici que je veux coucher s'écria heidi c'est si joli viens voir grand père comme il y fait beau je connais ça répondit-il maintenant je vais faire mon lit continua l'enfant qu'on entendait aller et venir d'un pas très affairé mais il faut que tu montes pour me donner un drap parce que dans un lit on met toujours un drap pour pouvoir s'étendre dessus c'est bon lui cria d'en bas le grand père puis il se leva ouvrit l'armoire et après avoir cherché un certain temps sur les tablettes il tira de dessous ses chemises un grand morceau de toile grossière qui devait représenter un drap il le prit et monta l'échelle le lit que heidi s'était préparé sur le plancher de la fenière avait vraiment très bonne façon le foin formait un véritable coussin à l'endroit où elle devait reposer la tête et elle l'avait placé de manière que le visage fut tourné juste en face de la lucarne allons c'est bien dit le grand père tu vas avoir un drap mais attends un peu et tout en disant cela il prit un bon paquet de foin avec lequel il doubla l'épaisseur du lit afin qu'on ne pût pas sentir le plancher au travers maintenant arrive avec le drap heidi pouvait à peine le porter tant il était lourd mais cela n'en valait que mieux elle était sûre au moins de ne pas être piquée par le foin à travers cette toile épaisse elle aida le grand-père à l'étendre sur le lit rentrant lestement les bords sous le foin pour lui donner bien bonne façon puis elle considéra son oeuvre d'un air pensif nous avons oublié quelque chose grand-père dit elle enfin quoi donc une couverture car tu sais quand on va dans son lit on se met entre le drap et la couverture ah tu crois et si je n'en ai point dit le vieux oh bien c'est égal grand-père nous ferons une couverture avec du foin et elle s'approchait déjà du tas pour mettre son idée à exécution mais le grand-père la retint attends un moment dit-il en descendant l'échelle et se dirigeant vers son propre lit puis il revint portant un gros sac de toile bien épaisse cela ne vaut-il pas mieux que du foin demanda-t-il heidi tirait le sac dans tous les sens pour le déplier mais ses petites mains ne venaient pas à bout de cette lourde étoffe le grand-père vint à son aide et l'étendit sur le drap heidi resta un moment en admiration devant cet arrangement et dit cela fait une superbe couverture et tout le lit est magnifique je voudrais qu'il fût déjà nuit pour aller me coucher il me semble que nous pourrions commencer par manger quelque chose répondit le grand-père qu'en penses-tu dans son zèle à organiser un lit heidi avait oublié tout le reste mais en entendant parler de manger elle s'aperçut tout à coup qu'elle avait grand faim car à l'exception d'un morceau de pain et d'une tasse de café clair au départ elle n'avait rien pris de la journée aussi répondit-elle avec empressement oui allons manger quelque chose eh bien descendons puisque nous sommes d'accord dit le vieux en suivant l'enfant il se dirigea vers le foyer enleva le gros chaudron le remplaça par un plus petit qui pendait à la chaîne s'assit auprès sur le trépied et alluma un feu clair et brillant bientôt le contenu du chaudron commença à bouillir tandis que le grand-père armé d'une fourchette de fer présentait au feu un gros morceau de fromage qu'il tourna et retourna jusqu'à ce qu'il fût bien doré heidi avait d'abord suivi ses opérations avec la plus grande attention puis une idée subite lui ayant traversé l'esprit elle s'éloigna vivement pour exécuter une série d'allées et venues entre l'armoire et la table le grand-père quitta à son tour le foyer portant d'une main un grand pot et de l'autre le fromage rôti au bout de la fourchette quand il s'approcha de la table il la trouva déjà couverte d'un pain rond de deux assiettes et de deux couteaux disposés dans le meilleur ordre car heidi avait bien compris en voyant le contenu de l'armoire qu'on aurait besoin de tout cela pour le dîner allons je suis bien aise de voir que tu penses de toi-même aux choses dit le grand-père en déposant le fromage rôti sur le pain en guise de plat mais il manque encore quelque chose sur la table à la vue de la vapeur engageante qui s'élevait du pot heidi compris et courut à l'armoire il n'y avait qu'une seule tasse mais elle ne fut pas longtemps dans l'embarras sur la même tablette étaient deux verres au bout d'une minute elle revint et posa sous la table la tasse et un verre bien tu sais te tirer d'affaire mais où vas-tu t'asseoir l'unique chaise était celle du grand-père heidi s'élança comme une flèche vers le foyer prit le trépied et s'assit dessus cette fois tu as un siège il est vrai quoi qu'il soit un peu bas dit le grand-père mais ma chaise ne serait pas assez haute non plus attends je vais t'arranger ça il se leva rempli la tasse de lait et la posa sur la chaise qui l'approcha du trépied de manière à faire une table pour heidi il éposa encore un gros morceau de pain avec une tranche de fromage doré en disant mange maintenant quant à lui il s'assit sur le coin de la table et entama son repas heidi ne se le fit pas dire deux fois elle saisit la tasse en but le contenu tout d'un trait pour étancher la soif de son voyage poussa un long soupir en reprenant haleine et reposa la tasse sur la chaise devant elle aimes tu ce lait demanda le grand-père je n'en ai jamais bu d'aussi bon répondit heidi alors en voici encore et le grand-père remplit une seconde fois la tasse jusqu'au bord et la posa devant la petite qui mordait avec appétit dans son pain sur lequel elle avait étendu le fromage fondu tendre comme du beurre elle mangeait et buvait d'un air parfaitement satisfait une fois le repas terminé le grand-père sortit pour aller nettoyer et mettre en ordre les tables aux chèvres heidi l'observa attentivement pendant qu'il balayait et mettait de la paille fraîche pour que les bêtes pussent dormir elle le suivit ensuite sous le petit hangar à côté du chalet là il prit des bâtons les coupa tous de la même longueur tailla une planche en rond y perça des trous dans lesquels il introduisit les bâtons et les fixa avec des clous quand ce fut fini heidi muette d'admiration reconnut que c'était une chaise comme celle du grand-père mais beaucoup plus haute sais-tu ce que j'ai fait là demanda le vieillard c'est une chaise pour moi puisqu'elle est si haute elle a été tout de suite finie dit la petite qui ne revenait pas de sa surprise et de son admiration elle sait ce qu'elle voit elle a les yeux au bon endroit se dit le grand-père tout en faisant le tour du chalet armé de ses outils et de quelques morceaux de bois donnant de temps en temps un coup de marteau consolidant la porte réparant une chose par ci une chose par là heidi le suivait pas à pas sans le quitter des yeux et trouvant tout cela très amusant si bien que le soir arriva sans qu'elle s'en aperçut un vent violent recommença à souffler et à secouer les vieux sapins en faisant une musique qui mit heidi tellement en joie qu'elle se prit à sauter et à danser sous les arbres pour donner essor à sa gaieté debout devant la porte de l'étable le grand-père la regardait faire soudain un coup de sifflet retentit heidi s'arrêta court et vit le grand-père s'avancer vers le sentier c'était pierre et ses chèvres qui redescendaient du pâturage en sautant et en se bousculant comme s'ils étaient poursuivis en un clin d'oeil heidi fut au milieu du troupeau poussant des cris de joie et caressant l'une après l'autre ses anciennes amies du matin arrivé près du chalet le troupeau fit halte et deux jolies chèvres une blanche et une brune s'en détachèrent et vinrent lécher la main du vieillard qui leur présentait un peu de sel comme il avait l'habitude de le faire chaque soir puis pierre disparut avec ses bêtes heidi caressa tendrement les deux jolies chèvrettes l'une après l'autre en sautant autour d'elle dans l'excès de sa joie et de son excitation puis vinrent les questions sont-elles à nous grand-père toutes les deux à nous couche-t-elle dans l'étable resteront-elles toujours chez nous c'est à peine si le grand-père avait le temps de répondre oui oui à toutes ces demandes quand les chèvres eurent fini de manger leur sel le vieux dit à la petite va chercher ta tasse et apporte le pain heidi obéit et revint bien vite le grand-père commença à traire la chèvre blanche quand la tasse fut pleine il coupa une tranche de pain et dit voilà pour toi mange vite et monte te coucher la cousine dette a laissé encore un paquet avec des chemises et autre chose de ce genre tu le trouveras au bas de l'armoire si tu en as besoin je vais rentrer les chèvres dors bien bonne nuit grand-père bonne nuit comment s'appelle-t-elle grand-père dis moi leur nom s'écria-t-elle en courant après le vieux et ses bêtes celle-ci s'appelle blanchette l'autre brunette et bien bonne nuit blanchette bonne nuit brunette cria heidi de toutes ses forces tandis que les chèvres entraient à l'étable elle s'assit ensuite sur le banc pour manger son pain et boire son lait mais le vent la jetait presque par terre aussi se dépêcha-t-elle de rentrer et d'aller trouver son lit où à peine étendue elle s'endormit d'un sommeil aussi profond et aussi doux que si elle avait été dans le lit d'une princesse un moment après avant qu'il fît tout à fait sombre le grand-père alla aussi se coucher car il se levait tous les matins avec le soleil et au milieu de l'été le soleil apparaissait de bien bonne heure au-dessus de la montagne pendant la nuit le vent devint si violent que tout le chalet se mit à craquer on entendait comme des gémissements dans la cheminée le vent secouait les vieux sapins avec une telle fureur que plusieurs branches furent cassées et arrachées le grand-père se leva en se disant à demi-voix bien sûr qu'elle a peur là-haut il monta l'échelle et s'avança vers le lit de heidi par instants la lune se montrait toute brillante dans le ciel puis elle disparaissait de nouveau derrière les nuages et tout redevenait sombre tout à coup sa douce clarté tomba par la lucarne sur la couche où reposait l'enfant dans le sommeil ses joues étaient devenues toutes rouges elle dormait doucement paisiblement la tête penchée sur son petit bras potelé et paraissait faire quelques rêves agréables car une expression de doux contentement était répandue sur tout son visage le grand-père contempla longtemps l'enfant endormi puis la lune disparut derrière un nuage et il regarnia sans bruit son lit dans l'obscurité fin du chapitre 2 chapitre 3 de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par joanna spiry cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par caroline sophie chapitre 3 sur l'alpage le lendemain matin un coup de sifflet aigu réveilla heidi lorsqu'elle ouvrit les yeux un beau rayon brillant arrivait sur son lit par la lucarne et faisait étinceler comme de l'or tout ce qui l'entourait elle promena autour d'elle un regard très étonné ne se rappelant plus où elle était mais en entendant résonner devant la maison la voix grave du grand-père tout lui revint à la fois son voyage de la veille son arrivée sur l'alpe et la journée passée dans le chalet où elle allait toujours demeurer quel bonheur de ne plus vivre avec la vieille ursule elle était si sourde et toujours si gelée qu'elle se tenait toute la journée au coin du feu de la cuisine ou près du fourneau de la chambre heidi était obligée de rester près d'elle et de ne pas quitter la maison afin que la vieille qui ne pouvait pas l'entendre puît au moins la surveiller du regard aussi combien heidi s'était-elle souvent sentie à l'étroit et combien aurait-elle aimé pouvoir courir dehors en toute liberté et maintenant quel bonheur de se réveiller dans une nouvelle maison de penser à tout ce qu'elle avait vu la veille à tout ce qu'elle verrait encore et en tout premier lieu à brunette et blanchette elle sauta lestement à bas du lit et fut prête en quelques minutes car elle n'avait pas à faire une toilette compliquée elle descendit l'échelle et bondit hors du chalet Pierre le chevrier était déjà là avec son troupeau et le grand-père était en train de faire sortir de l'étable blanchette et brunette heidi courut à sa rencontre pour lui dire bonjour ainsi qu'aux chèvres veux-tu aller au pâturage lui demanda le grand-père heidi sauta de joie à cette proposition mais d'abord il faut te laver pour être bien propre ou bien le soleil se moquera de toi quand il te verra toute noire tiens voilà tout ce qu'il faut pour ça en effet un grand baquet plein d'eau était posé au soleil à côté de la porte heidi courut et commença à barboter et à se frotter avec ardeur pendant ce temps le grand-père était rentré dans le chalet et cria à Pierre arrive ici général en chef des chèvres et apporte moi ton havre sac Pierre fort étonné obéit à l'appel étendit au vieux la sacoche dans laquelle il portait son maigre dîner ouvre-la dit le vieillard puis il y fourra un gros morceau de pain et un morceau de fromage proportionnés Pierre stupéfait ouvrait tout grand ses yeux ronds car la portion de heidi était bien de moitié plus grosse que celle qui l'emportait pour lui il faut s'y prendre l'écuelle continua le vieux parce que la petite ne peut pas comme toi prendre le lait au pied de la chèvre tu lui trairas deux tasses pleines à midi la petite ira avec toi et restera jusqu'à ce que tu reviennes fais attention qu'elle n'aille pas tomber en bas des rochers entends-tu en ce moment heidi rentrait en courant est-ce que le soleil se moquera de moi à présent grand-père demanda-t-elle dans sa crainte du soleil elle s'était frottée si vigoureusement avec le linge grossier suspendu près du baquet que son visage son cou et ses bras en étaient devenus rouges écarlates il sourit en la rassurant et ajouta sais-tu quoi ce soir quand tu reviendras tu te plongeras tout entière dans le baquet comme un poisson car lorsqu'on va nu pied comme les chèvres on ne revient pas bien propre à la maison maintenant partez et voilà les deux enfants grimpant gaiement côte à côte suivis des chèvres pendant la nuit le vent avait chassé tous les nuages on ne voyait partout que l'azur profond du ciel un soleil resplendissant brillait sur les verts pâturages et toutes les petites fleurs bleues et jaunes s'ouvraient gaiement à sa lumière et semblaient sourire à heidi le pâturage en était jonché il y avait de véritables tapis de prime vert rose ailleurs brillaient les jolies gentiennes bleues et partout s'épanouissaient les délicates éliantèmes heidi était hors d'elle dans son ravissement à la vue de toutes ces jolies fleurs doucement balancées sur leurs tiges elle oubliait tout à fait les chèvres et même pierres s'en allait cueillant à pleine main criant de joie et sautillant de droite et de gauche ici c'était tout rouge là tout bleu elle aurait voulu courir de tous les côtés à la fois et avait déjà rempli de fleurs son tablier elle voulait les emporter à la maison et les planter dans le foin pour que sa chambre à coucher ressemblât à la prairie le pauvre pierre qui était chargé de la surveiller avait bien à faire ce jour là à regarder de tous les côtés à la fois d'autant plus que ses yeux ronds n'avaient pas l'habitude de se tourner bien vite les chèvres étaient comme heidi elles couraient dans toutes les directions et pierre devait sans cesse siffler appeler faire claquer son fouet pour assembler toutes les fugitives où es-tu donc heidi cria-t-il enfin d'un ton assez fâché ici répondit une voix qui semblait appartenir à une personne invisible pierre ne pouvait pas découvrir heidi parce qu'elle était assise par terre derrière un mamelon au milieu d'un vrai champ d'orquise vanille tout l'air était tellement rempli de leur douce odeur qu'heidi n'avait jamais rien respiré d'aussi délicieux assise au milieu des fleurs elle aspirait à plein poumon ce parfum pénétrant arrive donc cria pierre et tâche de ne pas tomber en bas des rochers le grand père l'a défendu où sont-ils les rochers demanda heidi sans bouger de sa place car chaque bouffée de vent embaumée la ravissait davantage là-haut tout en haut il y a encore un bon bout de chemin ainsi viens vite et puis tout là-haut il y a le veilleu épervier qui croissent cela fit son effet immédiatement heidi sauta sur ses pieds et courut vers pierre en tenant son tablier plein de fleurs tu en as assez à présent lui dit-il tu restes toujours en arrière et puis si tu les prends tout aujourd'hui il ne restera point pour demain cette dernière raison acheva de convaincre heidi du reste son tablier était plein et elle se remit en marche à côté de pierre les chèvres aussi étaient devenues plus sages parce qu'elle sentait déjà de loin la bonne herbe de l'alpage et elle grimpait tout droit sans s'arrêter pour arriver plus vite l'alpage où pierre avait l'habitude de faire halte avec ses chèvres et d'établir ses quartiers pour la journée était au pied même des hauts rochers qui dressaient vers le ciel leurs cimes nues et abruptes le pâturage se terminait d'à côté par un précipice à pic et le grand père avait en raison de rappeler aux enfants d'y prendre garde une fois arrivé pierre ôta sa sacoche et la déposa soigneusement dans un creux car il savait que si le vent venait à souffler par violente rafale il pourrait bien lui emporter son dîner tout en bas de la montagne ayant pris ses précautions il s'étendit tout de son long sur le gazon en plein soleil pour se remettre des fatigues de la grimper pendant ce temps heidi avait détaché son tablier l'avait noué en paquets avec les fleurs dedans et l'avait déposé dans le creux à côté de la sacoche puis elle s'assit auprès de pierre et regarda autour d'elle tout en bas la vallée était plongée dans l'éclatante lumière du matin droit devant heidi s'étendait un grand grand glacier qui se détachait sur le ciel bleu foncé à gauche une énorme masse de rochers tout s'élevait comme une tour de granit nue et abrupte penchée d'un air grave au dessus de l'alpage et des enfants heidi se taisait et regardait un grand profond silence l'environnait le vent caressait doucement en passant les délicates campanules et les jolies étoiles dorées qui s'inclinaient sur leurs tiges déliées pierre s'était endormie et les chèvres grimpaient tout autour dans les broussailles heidi ne s'était jamais de toute sa vie sentie si heureuse elle aspirait avec délice la fraîche haleine des monts le parfum des fleurs et jusqu'au rayon d'or du soleil elle n'avait plus qu'une seule envie celle de rester toujours toujours ainsi un temps assez long s'écoula de cette manière à la fin heidi avait tant de fois regardé les pics rébarbatifs au dessus de sa tête qu'il lui paraissait maintenant presque comme de vieux amis au regard bienveillant tout à coup retentit un cri perçant un croassement aigu elle regarda en l'air et vit un énorme oiseau comme elle n'en avait encore jamais vu qui tournoyait au dessus de sa tête les ailes déployées décrivant de larges cercles et poussant des cris rauques et sauvages pierre pierre réveille toi s'écria heidi vois-tu les perviers regarde pierre se leva tout de suite à l'appel de heidi et regarda avec elle l'oiseau de proie qui s'élevait toujours plus haut vers le ciel et disparut enfin derrière les rochers gris où est il allé demanda heidi qui avait suivi l'oiseau des yeux chez lui dans son nid est-ce là-haut chez lui qu'il doit faire beau demeurer si haut pourquoi crie-t-il comme cela continua-t-elle parce que c'est comme ça expliqua pierre si nous grimpions là-haut pour voir où il demeure oh interrompit pierre marquant dans son intonation un déplaisir croissant les chèvres ne peuvent pas grimper tout là-haut et le grand-père a dit qu'il ne voulait pas que tu tombes en bas des rochers là dessus pierre se mit à siffler et à appeler si fort que heidi se demanda ce qui allait se passer mais il paraît que les chèvres connaissaient ce signal car elles arrivèrent l'une après l'autre en gambadant et tout le troupeau fut bientôt rassemblé les unes broutant quelques plantes d'autres courant ici et là d'autres enfin se battant un peu avec leurs cornes pour passer le temps heidi courait et sautait au milieu du troupeau c'était pour elle une joie indescriptible et jusqu'alors inconnue de voir ces jolies bêtes si agiles jouer si drôlement entre elles elles allait de l'une à l'autre pour faire leur connaissance car chacune avait son air à elle et ses manières particulières pendant ce temps pierre avait vidé la sacoche et posé sur le gazon les quatre morceaux qu'elle contenait bien arrangé en forme de carré les gros morceaux du côté de heidi et les plus petits de son côté car il se rappelait bien pour qui étaient les gros puis il prit l'écuel à la traire blanchette qui donna de son beau lait bien frais et posa l'écuel pleine au milieu du carré alors il appela heidi mais il fallut crier encore plus fort que pour les chèvres l'enfant s'amusait tellement à regarder leur saut et leur gambade qu'elle ne voyait et n'entendait rien d'autre pierre cria si fort que cela retentit jusque dans les rochers heidi entendit enfin et arriva en courant à l'endroit où la table était mise cette vue excita encore davantage sa joie et son enthousiasme et elle se mit à danser tout autour de ce repas appétissant as-tu bientôt fini de sauter c'est le moment de dîner assieds toi et commence dit pierre heidi s'assit par terre est ce que le lait est pour moi demanda-t-elle en admirant encore le beau carré avec la tasse au milieu oui répondit pierre et les deux gros morceaux sont aussi pour toi et quand tu auras bu cette tasse j'irai t'entraire encore une après ce sera mon tour de quelle chèvre est ce que tu trairas ton lait de la mienne celle qui s'appelle escargot mais commence à manger heidi put d'abord le lait et dès que sa tasse fut vide pierre se leva pour la lui remplir une seconde fois ensuite elle fit deux portions de son pain garda pour elle la plus petite et tendit l'autre à pierre avec toute sa part de fromage en disant tiens prends ça moi j'en ai assez pierre resta muet d'étonnement car il n'aurait jamais pu en faire ni en dire autant pour son compte il hésitait ne sachant pas au juste si heidi plaisantait mais elle lui tendait toujours le morceau de pain avec le fromage et comme il n'avançait pas la main pour les prendre elle les lui posa sur les genoux alors il vit bien que c'était pour de bon et la remerciant d'un mouvement de la tête il commença un repas comme il n'en avait encore jamais fait dans toute son existence de chevrier quant à heidi elle regardait à tout moment les chèvres dis moi leur nom pierre demanda-t-elle ce n'était pas bien difficile il se souvenait d'autant mieux de tous ces noms qu'il n'avait pas beaucoup d'autres choses à garder dans sa tête il les nomma donc l'une après l'autre sans se tromper les montrant du doigt à mesure heidi écoutait et regardait avec la plus grande attention au bout d'un moment elle pouvait aussi les reconnaître et dire tous leurs noms car chacune avait des manières à elle qui la distinguait des autres il suffisait de bien les regarder et c'est ce qu'elle faisait il y avait d'abord le grand turc qui voulait toujours donner des coups avec ses grosses cornes aussi les autres chèvres se sauvaient-elles à son approche ne voulant rien avoir à faire avec lui la linotte seule si maigre et si agile n'avait pas peur de lui au contraire elle se retournait contre lui d'un air si menaçant que le grand turc s'arrêtait court et cessait ses attaques car la linotte était très batailleuse et avait aussi des cornes pointues il y avait aussi belette toute petite et toute blanche qui bêlait toujours d'un ton plaintif aussi heidi avait-elle déjà plus d'une fois couru vers elle pour l'apaiser comme elle recommençait juste à ce moment heidi passa son bras autour du cou de la pauvre chevrette et lui dit d'un ton compatissant qu'as-tu belette pourquoi fais-tu comme si tu appelais au secours la petite chèvre se serra contre l'enfant d'un air confiant et cessa de se plaindre pierre toujours assis par terre et toujours occupé à manger son pain continua la conversation en haussant la voix elle fait comme ça parce que la vieille ne vient plus ils l'ont vendu avant-hier à mayenfeld et elle ne viendra plus au pâturage qui est-ce la vieille demanda heidi et bien c'est sa mère où est sa grand mère elle n'en a point et son grand-père elle n'en a point non plus ah pauvre petite belette s'écria heidi en pressant tendrement le petit animal contre elle mais il ne faut plus te plaindre et gémir ainsi sais-tu je viendrai tous les jours avec toi alors tu ne seras plus toute seule et si tu as besoin de ta maman tu pourras venir vers moi belette frotta sa tête contre l'épaule de heidi d'un air tout content et cessa ses bellements plaintifs pierre qui avait enfin fini de dîner s'approcha à son tour du troupeau blanchette et brunette étaient de beaucoup les plus belles chèvres de la bande elles étaient très propres et avaient un certain air distingué se tenant toujours à part des autres et évitant particulièrement le voisinage du grand turc qu'elles semblaient mépriser toutes les chèvres s'étaient peu à peu remises à grimper dans les broussailles chacune à sa manière celle-ci sautant d'un air délibéré par dessus le moindre obstacle celle-là cherchant avec attention les petites herbes les plus délicates le grand turc essayant ses attaques à droite et à gauche blanchette et brunette grimpaient sagement et trouvaient tout de suite les meilleures touffes qu'elles se mettaient bien vite à brouter heidi les mains derrière le dos contemplait tout cela avec la plus grande attention pierre dit elle enfin à son compagnon qui s'était de nouveau étendu sur l'herbe c'est tout de même blanchette et brunette qui sont les plus jolies je sais bien répondit il le vieux les frotte et les lave et leur donne du sel et c'est lui qui a la meilleure étable mais tout à coup voilà pierre qui se lève d'un bond et se met à courir dans la direction du troupeau suivi de heidi qui ne veut pas rester en arrière si quelque chose doit se passer pierre court du côté où les rochers forment un précipice et où une chèvre imprudente si elle s'y aventurait pourrait tomber et se casser les pattes il avait vu la téméraire linotte gambader de ce côté et il arriva juste au moment où la chevrette allait d'un saut atteindre le bord du précipice pierre en voulant l'attraper perdit l'équilibre et tomba par terre mais dans sa chute il eut le temps de saisir la chèvre par une jambe et de la retenir de toutes ses forces la linotte faisait entendre des bellements de colère et d'indignation en se voyant empêchée de continuer sa petite expédition aventureuse et elle tirait en avant tant qu'elle pouvait pierre appela heidi à son aide il ne pouvait pas se relever et il arrachait presque la jambe à la linotte heidi arriva tout de suite et mesura d'un coup d'oeil cette fâcheuse situation vite elle arracha du sol une poignée d'herbe odorante et l'approchant du museau de la linotte elle lui parla d'un ton persuasif viens viens linotte sois raisonnable vois-tu si tu tombais là et que tu te casses la jambe cela te ferait terriblement mal la chevrette s'était rapidement retournée et mangeait sans se faire prier l'herbe que heidi lui tendait pierre en profita pour se remettre sur ses jambes il saisit bien vite la linotte par la corde à laquelle pendait sa clochette heidi la prit aussi de l'autre côté et tous deux ramenèrent tranquillement la vagabonde vers le troupeau une fois qu'elle fut en sûreté pierre leva son fouet et se prépara à lui donner une bonne correction la linotte qui comprenait ce qui allait se passer reculait toute craintive mais heidi s'écria non non pierre il ne faut pas la battre regarde comme elle tremble elle l'a mérité grogna pierre en levant de nouveau son fouet heidi s'élança vers lui lui retint le bras et s'écria indigné tu ne dois pas la battre ça lui ferait mal laisse la aller pierre regardait plein d'étonnement l'air d'autorité de heidi dont les yeux noirs étincelaient d'indignation involontairement il abaissa son fouet eh bien je la laisserai aller si tu me donnes encore de ton fromage demain dit-il enfin car il voulait au moins avoir un dédommagement pour sa peur oui je te le donnerai le morceau tout entier si tu veux demain et tous les autres jours je n'y tiens pas et je te donnerai aussi du pain comme aujourd'hui mais il ne faudra jamais battre la linotte ni bellette ni les autres chèvres ce mais bien égal répliqua pierre en manière de consentement alors il laissa aller la coupable et la linotte enchantée rejoignit en quelques bons le reste du troupeau mais pendant ce temps le jour tirait à sa fin sans que les enfants semblassent s'en apercevoir le soleil descendait à l'horizon et était sur le point de disparaître derrière les montagnes heidi s'était de nouveau assise dans l'herbe pour contempler à son aise les campanules et les éliantèmes tout illuminés par les rayons d'or du soleil couchant une vapeur dorée semblait répandue sur l'herbe et les hauts rochers commençaient aussi à briller et à étinceler heidi se leva d'un bond en s'écriant pierre 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 ça brûle ça brûle toutes les montagnes brûlent et la neige là-haut et aussi le ciel regarde regarde comme les rochers sont en flamme oh la belle neige comme du feu pierre regarde donc le feu prend aussi chez les perviers vois tu les rochers les sapins tout tout brûle c'est toujours comme ça répondit pierre tout tranquillement en tressant son fouet mais ce n'est pas du feu qu'est ce que c'est alors s'écria heidi qui ne savait pas de quel côté se tourner pour tout voir tellement c'était beau qu'est ce que c'est dit pierre répétait elle ça vient tout seul comme ça répliqua-t-il regarde s'écria heidi toujours plus excité les voilà tout à coup qui deviennent roses vois tu celle-là qui a de la neige et celle-là là-bas toute pointue comment s'appelle-t-elle pierre les montagnes n'ont pas de nom répondit-il que c'est beau cette neige toute rose oh comme il y a des roses là-haut sur les rochers bon voilà que cela devient tout gris et à présent c'est tout éteint oh pierre c'est fini et heidi s'assit sur l'herbe d'un air très désappointé comme si tout était réellement fini ce sera la même chose demain dit pierre lève toi il faut partir il siffla et appela pour assembler les chèvres et toute la bande prit le chemin du retour est-ce que ce sera tous les jours comme ça tous les jours quand nous viendrons au pâturage demanda heidi en descendant de l'alpage presque tous les jours mais sur demain oui oui sur demain alors heidi fut rassurée elle avait reçu tant d'impressions diverses il se passait tant de choses dans son esprit qu'elle ne pouvait pas parler et le silence régna entre les enfants jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au chalet le grand-père était assis sous les sapins sur un banc qu'il y avait placé et où il attendait ses chèvres chaque soir parce qu'elles arrivaient toujours de ce côté là heidi s'élança vers lui suivi de blanchettes et de brunettes qui connaissaient bien leur maître et leur écurie pierre lui cria encore tu reviendras demain n'est ce pas bonne nuit car il avait ses raisons pour désirer que heidi revint au pâturage heidi retourna vite vers lui pour lui tendre la main et l'assurer qu'elle ne manquerait pas de l'accompagner puis elle courut encore après belette la prit par le cou et lui dit dors bien belette et rappelle toi que je serai de nouveau là demain et que tu ne dois plus bel et si tristement belette tourna la tête vers heidi et la regarda avec des yeux bien doux et bien reconnaissant puis elle rejoignit le troupeau en gambadant heidi revint sous les sapins oh grand-père comme c'était beau s'écria-t-elle en approchant le feu les roses sur les rochers et les fleurs bleues et jaunes et regarde ce que je te rapporte et heidi secoua au pied du grand-père la provision de fleurs qu'elle avait rapporté dans son tablier mais les pauvres fleurs quel air elles avaient heidi ne les reconnaissait plus c'était tout comme du foin plus une seule petite corolle n'était ouverte oh grand-père qu'est-ce qu'elles ont s'écria heidi tout effrayée elles n'étaient pas ainsi pourquoi ont-elles cette aire parce qu'elles sont faites pour rester dans l'herbe au soleil et non pas dans ton tablier répondit le grand-père alors je ne veux plus jamais en cueillir mais grand-père pourquoi les perviers a-t-il croissé si fort pour le moment il te faut aller dans l'eau et moi à l'écurie pour traire et quand nous nous retrouverons pour le souper je te l'expliquerai ainsi fut fait et plus tard lorsque heidi fut assise sur son grand tabouret devant son écuel de lait le grand-père à ses côtés elle renouvela aussitôt sa question pourquoi les perviers croissent-ils si fort grand-père ? c'est parce qu'ils se moquent des gens là en bas qui vivent rassemblés en grand nombre dans les villages et se fâchent les uns contre les autres il leur crie toujours si vous vous sépariez et que chacun alla son chemin et choisit son rocher comme moi vous n'en seriez que mieux le ton presque sauvage avec lequel le grand-père avait prononcé ses dernières paroles ajouta encore à l'impression que le cri de l'oiseau avait fait sur l'enfant pourquoi les montagnes n'ont-elles point de nom grand-père ? demanda-t-elle encore elles ont bien des noms répondit-il et si tu m'en décris une que je connaisse je te dirai comment elle s'appelle Heidi lui décrit vite alors la montagne au grand rocher telle qu'elle l'avait vu avec ses deux grosses tours et le grand-père dit c'est bien ça je la connais elle s'appelle le Falknis en as-tu vu encore d'autres ? Heidi lui fit la description du grand glacier et de la neige qui avait été comme en feu puis toute rose puis toute pâle comme si elle s'était éteinte je le reconnais aussi dit le grand-père c'est le Cesa Plana ainsi tu t'es bien plu à l'alpage Heidi se mit alors à lui raconter sa journée et tout ce qu'elle avait vu surtout le feu du soir et il fallut que le grand-père expliquât aussi d'où cela venait parce que Pierre n'avait pas su le lui dire vois-tu dit le grand-père c'est le soleil quand il dit bonne nuit aux montagnes il leur lance encore ses plus beaux rayons pour qu'elle ne l'oublie pas jusqu'au matin cette explication plu à Heidi qui pouvait à peine attendre qu'il fît jour pour remonter à l'alpage et pour voir encore une fois comment le soleil dit bonsoir aux montagnes mais en attendant il fallait aller se coucher elle dormit toute la nuit du plus doux sommeil sur son lit de foin et rêva de montagnes éblouissantes de roses rouges et surtout de bellettes et de ses joyeuses gambades chapitre 3 chapitre 4 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Caroline Sophie chapitre 4 chez la grand-mère le jour suivant le soleil se leva aussi radieux que la veille pierre et les chèvres reparurent à l'heure accoutumée et toute la troupe reprit le chemin de l'alpage il en fut ainsi tout l'été jour après jour tant est si bien que Heidi toute brunie par le grand air et le soleil devenait chaque jour plus forte et plus robuste rien ne manquait à son bonheur elle vivait heureuse et insouciante au jour le jour comme les petits oiseaux dans la forêt quand l'automne fut venu et que le vent commença à souffler plus fort sur la montagne il arriva plus d'une fois que le grand-père dit à l'enfant le matin aujourd'hui tu resteras à la maison Heidi le vent pourrait bien t'emporter d'un coup dans la vallée un brin d'enfant comme toi ces matins-là Pierre prenait l'air tout à fait malheureux car alors tout était changé pour lui à l'alpage d'abord il ne savait que faire de son temps et s'ennuyer terriblement sans sa petite compagne puis c'en était fait aussi de ses copieux dîners enfin les chèvres même lui donnaient doublement de peine ces jours-là car elles étaient si bien accoutumées à la présence de Heidi qu'elles ne voulaient plus marcher et se dispersaient de tous les côtés quand elle n'était pas là quant à Heidi elle n'était jamais malheureuse car chaque jour lui apportait quelques perspectives agréables elle préférait sans doute grapper avec le troupeau à l'alpage où elle pouvait cueillir des fleurs voir les perviers et regarder sauter les chèvres parmi lesquelles il ne manquait jamais de se passer des choses drôles mais à défaut de ses plaisirs Heidi s'amusait également à voir le grand-père cloué scié charpenté et c'était pour elle une joie toute particulière quand elle se trouvait à la maison un jour où le grand-père fabriquait les petits fromages de chèvre elle ne pouvait se lasser de le voir aller et venir tout occupé de ses préparatifs et retroussant ses manches plonger ses bras nus dans la chaudière pour en remuer le contenu mais ce qui avait le plus d'attrait pour Heidi c'était la chanson du vent dans les grands sapins derrière le chalet de temps en temps elle quittait son occupation quelle qu'elle fût pour courir sous les arbres écoutés car rien ne lui paraissait aussi beau que ce bruissement profond et mystérieux qui passait dans les hautes branches et elle ne pouvait se lasser de regarder et de prêter l'oreille à cette musique sauvage du vent quand il secoue de toutes ses forces les grands arbres échevelés le soleil n'était plus chaud comme en été Heidi avait dû sortir de l'armoire ses bas et ses souliers puis sa robe car l'air devenait chaque jour plus froid et lorsqu'elle était sous les sapins le vent la transperçait de part en part mais il n'y avait pas là de quoi la retenir à la maison quand elle avait envie de sortir enfin le froid arriva pour tout de bon et quand Pierre montait le matin à l'alpage il soufflait dans ses doigts pour les dérédir puis un beau matin en se réveillant Heidi trouva toute la montagne couverte d'une neige épaisse tombée pendant la nuit et plus un brin de verdure auprès ou au loin ce jour-là Pierre le chevrier cessa de monter au pâturage avec ses bêtes Heidi installée près de la fenêtre regardait à travers les vitres les épais flocons tomber sans interruption et la neige devenir toujours plus haute jusqu'à ce qu'elle atteignit le bord de la fenêtre puis monter plus haut encore si bien qu'on ne pouvait plus ouvrir et qu'on était comme emprisonnés dans le chalet Heidi trouvait tout cela très amusant elle allait et venait d'une fenêtre à l'autre pour voir ce qui allait arriver si la neige finirait par couvrir toute la maison et si l'on serait obligé d'allumer une chandelle en plein jour mais les choses n'en vinrent pourtant pas là et le jour suivant comme il avait cessé de neiger le grand-père put sortir pour déblayer la neige tout autour du chalet en faisant de grands tas qui ressemblaient à autant de montagnes et bientôt les fenêtres et la porte furent complètement débloquées heureusement que le grand-père y avait pensé tout de suite car dans l'après-midi de ce même jour tandis qu'il était assis au coin du feu en compagnie de Heidi chacun sur son trépied il y avait longtemps que le grand-père en avait fabriqué un pour l'enfant on entendit au dehors un bruit de pas qui s'approchait puis des coups répétés contre la porte elle s'ouvrit enfin et Pierre le chevrier entra frappant encore du pied contre le seuil pour secouer la neige de ses souliers il était tout blanc des pieds à la tête il avait dû se frayer un chemin à travers les épaisses couches de neige et il en était resté à ses vêtements de gros morceaux que le froid intense avait gelé mais il n'avait pas pour cela renoncé à poursuivre son chemin il voulait arriver jusqu'au chalet car il y avait huit jours entiers qu'il n'avait vu Heidi « Bonsoir » fut-il en entrant il s'approcha tout de suite du feu sans dire un mot de plus mais tout son visage était épanoui et on voyait qu'il était bien content d'être là Heidi l'examinait avec le plus grand étonnement car à peine fut-il resté quelques minutes près du feu que la neige qui couvrait ses vêtements commença à fondre et bientôt Pierre parut transformer en véritable cascade « Eh bien, général comment va-t-il ? » dit alors le grand-père « Tu vois-la maintenant sans armée et il s'agit de ronger de nouveau le crayon » « Pourquoi ronger le crayon, grand-père ? » demanda aussitôt Heidi « Parce qu'en hiver, on va à l'école là, il faut apprendre à lire et à écrire et quelquefois, ça ne va pas tout seul alors, ça aide un peu quand on ronge le bout de son crayon n'est-ce pas, général ? » « Oui, c'est vrai » affirma Pierre « Immédiatement, l'intérêt de Heidi fut éveillé et elle eut toutes sortes de questions à faire à Pierre sur ce qui se passait à l'école ce qu'on y voyait, ce qu'on y entendait comme les conversations duraient toujours longtemps avec Pierre, il put pendant ce temps se sécher du haut en bas il lui fallait toujours de grands efforts pour trouver les mots qui exprimaient ce qu'il voulait dire mais cette fois, il avait encore plus à faire que d'habitude, parce qu'à peine était-il arrivé au bout d'une réponse que Heidi lui posait déjà une nouvelle question ou même deux ou trois à la fois auxquelles il fallait presque toujours répondre par toute une phrase le grand-père était demeuré silencieux pendant cette conversation mais plus d'une fois les coins de sa bouche avaient remué d'une drôle de façon ce qui était toujours signe qu'il écoutait « Allons, général quand on a été au feu on a besoin de reprendre des forces viens, tu seras de la partie » en disant ces mots le vieux se leva et alla dans l'armoire chercher le souper pendant que Heidi mettait les tabourets autour de la table depuis son arrivée au chalet le grand-père avait encore fabriqué un long banc contre le mur et d'autres plus petits où il y avait place pour deux personnes car Heidi aimait à se tenir toujours à côté du grand-père partout où il allait et où il s'asseyait il y avait donc assez de sièges pour eux trois Pierre ouvrit démesurément ses yeux ronds quand il vit l'énorme morceau de viande séchée que le vieux avait posé sur sa tranche de pain il y avait longtemps qu'il ne s'était vu à pareille fête quand le joyeux repas fut terminé et qu'il commença à faire sombre Pierre se prépara au départ il avait déjà dit bonsoir et merci et franchit le seuil pour s'en aller quand il revint encore sur ses pas pour dire à Heidi je reviendrai encore dimanche prochain et la grand-mère a dit que tu pourrais bien venir une fois vers elle cette idée était nouvelle pour Heidi mais elle s'empara immédiatement de son imagination et le jour suivant la première chose qu'elle dit fut grand-père il faut que je descende voir la grand-mère elle m'attend il y a trop de neige répondit-il mais Heidi n'abandonna pas son projet puisque la grand-mère lui avait fait dire de venir auprès d'elle il fallait bien y aller aussi ne se passa-t-il pas un seul jour que l'enfant ne répéta au moins cinq ou six fois grand-père bien sûr je devrais aller aujourd'hui chez la grand-mère elle m'attend toujours le quatrième jour il avait gelé très fort et la neige craquait sous les pieds à chaque pas tandis qu'un beau soleil entrait par la fenêtre Heidi assise sur son tabouret et mangeant son dîner répéta comme d'habitude son petit refrain aujourd'hui je devrais aller chez la grand-mère elle doit trouver le temps bien long cette fois le grand-père se leva de table monta à la fenière et redescendit bientôt avec le sac qui servait de couverture à Heidi en disant allons arrive l'enfant ne se le fit pas dire deux fois elle sauta à bas de son tabouret et s'élança hors du chalet les vieux sapins se taisaient leurs longues branches étaient couvertes de belles neiges blanches étincelantes et le soleil jetait sur tout cela un éclat si éblouissant que Heidi dans des transports d'admiration ne cessait de crier sors vite grand-père sors vite c'est comme si les sapins étaient en or et en argent le grand-père qui était entré sous le hangar en ressortit bientôt poussant devant lui un large traîneau ce traîneau destiné à transporter le bois dans la montagne était muni sur le devant d'une forte traverse quand on y était assis on pouvait appuyer les pieds sur le sol des deux côtés et diriger ainsi la descente le grand-père après avoir dûment admiré les sapins prit place dans le traîneau enveloppa Heidi dans le grand sac pour qu'elle eût bien chaud et l'assit sur ses genoux en l'entourant de son bras gauche et la tenant pressée contre lui puis de la main droite il saisit la traverse pour se maintenir en équilibre et donna un vigoureux élan avec les deux pieds le traîneau partit comme une flèche et glissa le long du sentier avec une telle rapidité que Heidi croyait voler comme un oiseau et pousser de vrais cris de joie soudain le traîneau s'arrêta net on était arrivé devant le chalet de pierre le chevrier le grand-père posa l'enfant à terre lui enleva le sac dans lequel il était enveloppé et dit maintenant entre et quand il commencera à faire sombre tu te mettra en chemin pour revenir puis il retourna son traîneau et le tirant derrière lui commença à gravir le sentier Heidi ouvrit la porte et entra dans une chambre très petite et très sombre il y avait dans un coin un foyer et quelques plats sur des rayons c'était la cuisine au fond il y avait une seconde porte que Heidi poussa et qui la conduisit dans une autre chambre étroite et basse ce n'était pas un chalet de berger comme celui du grand-père avec une seule grande pièce en bas et une fenière au-dessus mais une vieille petite maison où tout était bas étroit et resserré lorsque Heidi entra dans la chambre elle se trouva devant une table auprès de laquelle était une femme qui raccommodait la veste de pierre Heidi la reconnut bien vite dans un coin était assise une petite vieille toute ridée qui filait Heidi comprit tout de suite qui elle était et s'avança vers le rouet en disant bonjour grand-mère je viens te voir aujourd'hui as-tu trouvé le temps long jusqu'à ce que je vienne la grand-mère releva la tête et chercha la main qui était tendue vers elle quand elle eut saisi elle la garda un moment dans les siennes sans parler puis elle dit enfin es-tu la petite du vieux de l'Alpe est-ce toi qui es la petite Heidi oui oui répondit l'enfant le grand-père vient justement de m'amener en traîneau est-ce possible comme tu as la main chaude dis donc Brigitte le vieux est-il vraiment descendu avec cette petite Brigitte la mère de pierre qui cousait près de la table s'était levée et examinait l'enfant des pieds à la tête avec l'expression de la plus grande curiosité je ne sais pas mère dit-elle enfin si c'est le vieux lui-même qui l'a amené ce n'est pas croyable la petite ne sait pas ce qu'elle veut dire mais Heidi regarda la femme de l'air de quelqu'un qui est sûr de son affaire en disant je sais très bien qui m'a enveloppé dans la couverture et qui m'a amené en traîneau c'est le grand-père il paraît qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ce que Pierre nous a raconté cet été du vieux de l'Alpe quand même nous avons toujours cru qu'il se trompait dit la grand-mère mais qui aurait jamais cru que ce fût possible je pensais que cette petite ne pourrait pas vivre trois semaines là-haut quelle mine a-t-elle Brigitte Brigitte avait assez examiné Heidi de tous les côtés pour être prête à répondre elle a tout à fait la tournure d'Adélaïde mais elle a les yeux noirs et les cheveux crépus comme ceux de Toby et comme ceux du vieux de là-haut je crois qu'elles ressemblent à tous les deux pendant cette conversation Heidi n'avait pas perdu son temps elle avait bien regardé autour d'elle et examiné tout ce qui se trouvait dans la chambre grand-mère dit-elle regarde ce volet qui est décroché et qui bat toujours contre la fenêtre le grand-père y planterait tout de suite un clou pour qu'il ne casse pas une vitre regarde regarde comme ça fait hélas ma bonne petite dit la grand-mère je ne peux plus voir mais je l'entends assez et ce n'est pas seulement le volet tout craque et tout tremble dans la maison quand il fait du vent il entre partout plus rien ne tient et dans la nuit quand Brigitte et Pierre sont endormis il me vient quelquefois de grande terreur j'ai peur que toute la cabane ne s'écroule et que nous nous soyons tués tous les trois qui est-ce qui pourrait réparer un peu la maison Pierre lui n'y entend rien mais grand-mère pourquoi dis-tu que tu ne peux pas voir comment fait le volet regarde voilà qu'il recommence regarde là et Heidi désignait du doigt ce qu'elle voulait lui faire voir ah mon enfant je ne peux plus rien voir ni le volet ni rien d'autre répondit la grand-mère en soupirant mais si je sors et que j'ouvre tout à fait le volet pour qu'il fasse bien clair tu pourras voir grand-mère non non cela ne servirait à rien personne ne peut plus me faire voir clair maintenant mais si tu sortais dans la neige toute blanche tu verrais clair c'est sûr viens avec moi grand-mère je te montrerai comme tout est brillant dehors Heidi que les paroles de la grand-mère commençaient à remplir d'une vague inquiétude la prit par la main et voulut l'entraîner dehors non enfant laisse-moi seulement il fera toujours nuit pour moi même par la neige la lumière n'arrive plus à mes pauvres yeux peut-être que tu verras clair en été grand-mère reprit Heidi toujours plus troublée et cherchant quelques remèdes à cette triste situation tu sais quand le soleil descend et qu'il dit bonsoir aux montagnes alors c'est comme du feu et les petites fleurs jaunes brillent tellement bien sûr tu verras clair en été hélas mon enfant je ne verrai plus jamais les montagnes comme du feu et les fleurs dorées il fera toujours nuit pour moi sur la terre toujours alors Heidi éclata en pleurs dans sa détresse elle répétait en sanglotant est-ce que personne ne peut te faire voir clair personne la grand-mère chercha à consoler la pauvre petite sans y réussir de longtemps Heidi ne pleurait presque jamais mais quand une fois elle commençait il semblait qu'elle ne pourrait pas se consoler après avoir essayé de tout pour la calmer la grand-mère lui dit enfin viens vers moi bonne petite Heidi approche-toi je veux te dire quelque chose quand on ne peut plus rien voir on est encore plus content de pouvoir entendre de bonnes paroles et j'aime beaucoup t'écouter parler viens assieds-toi à côté de moi et raconte-moi quelque chose dis-moi ce que tu fais là-haut et ce que le grand-père fait je l'ai connu autrefois mais voilà bien des années que je n'ai plus rien entendu dire de lui excepté par Pierre qui ne parle pas beaucoup une nouvelle idée avait traversé l'esprit de Heidi elle essuya bien vite ses larmes et dit d'un ton consolant attends seulement grand-mère je raconterai tout au grand-père et il te fera voir clair et il raccommodera la maison pour qu'elle ne s'écroule pas il s'est toujours tout arrangé la grand-mère garda le silence et Heidi commença à lui raconter avec beaucoup de vivacité comment elle vivait avec le grand-père ce qu'elle voyait quand elle allait au pâturage ce qu'elle faisait pendant ses jours d'hiver elle lui dépeignit toutes les jolies choses que le grand-père savait fabriquer en bois des bancs des chaises et des crèches pour mettre le foin de blanchettes et de brunettes un grand baquet pour se baigner en été et n'écuer la lait avec une cuillère à mesure qu'elle racontait elle s'animait toujours plus au souvenir des jolies choses qu'elle avait vu fabriquer avec un simple morceau de bois quand debout à ses côtés elle le regardait faire la grand-mère était toute oreille et ne pouvait s'empêcher de s'écrier de temps en temps « Entends-tu Brigitte ce qu'elle dit du vieux de l'Alpe ? » Tout à coup le récit fut interrompu par un grand bruit contre la porte et la brusque entrée de pierre à la vue de Heidi il s'arrêta court en ouvrant plus grand que jamais ses gros yeux et en faisant la plus aimable de ses grimaces tandis qu'elle lui criait « Bonsoir, Pierre ! » « Est-ce possible qu'il soit déjà revenu de l'école ? » s'écria la grand-mère tout étonnée « Il y a des années que je n'ai pas passé une après-midi aussi courte « Bonsoir, Pierrot comment va la lecture ? » « Même chose » répondit Pierre « Ah ! » soupira la grand-mère « J'espérais qu'il y aurait un changement maintenant que tu vas avoir tes douze ans en février « Pourquoi faut-il qu'il y ait un changement, grand-mère ? » demanda aussitôt Heidi « Je veux dire qu'il pourrait apprendre à lire » répondit la grand-mère « Il y a là-haut sur un rayon un vieux livre dans lequel il y a de beaux cantiques depuis le temps que je ne les ai plus entendus chanter ils sont sortis de ma mémoire et j'espérais que lorsque Pierre aurait appris il pourrait me lire un cantique de temps en temps mais il ne peut pas apprendre il trouve trop difficile « Je crois qu'il faut que j'allume une chandelle il commence à faire sombre dit alors la mère de Pierre qui n'avait pas cessé de tirer activement son aiguille pour moi aussi l'après-midi a passé je ne sais comment au premier mot de Brigitte Heidi s'était levé bien vite et tendant la main à la grand-mère d'un air pressé « Bonsoir grand-mère lui dit-elle il faut que je retourne à la maison dès qu'il fait sombre » et après avoir touché la main à Pierre et à sa mère elle se dirigea rapidement vers la porte mais la grand-mère s'écria « Attends attends Heidi il ne faut pas que tu t'en ailles seule Pierre t'accompagnera et tu feras bien attention à cette petite Pierrot qu'elle n'aille pas tomber ou qu'elle ne prenne pas froid en s'arrêtant « Entends-tu ? a-t-elle au moins un bon mouchoir autour du cou ? » « Je n'ai point de mouchoir » répliqua Heidi « Mais je ne gèlerai pas n'aie pas peur » et elle se mit en route d'un pas si rapide que Pierre avait peine à la suivre tandis que la grand-mère toujours inquiète criait encore « Cours-lui après Brigitte dépêche-toi cette petite gêlera par ce froid prends mon mouchoir dépêche-toi » Brigitte obéit les enfants avaient à peine fait quelques pas dans le sentier qu'ils avaient aperçu le grand-père descendant rapidement de leur côté en quelques enjambées il fut auprès d'eux « C'est bien Heidi tu as tenu parole » dit-il en empaquetant l'enfant dans la couverture et, la prenant sur son bras il se mit en route pour remonter Brigitte qui était arrivée à temps pour voir tout cela de loin rentra avec Pierre dans la cabane et fit part à la grand-mère de son étonnement celle-ci aussi n'en revenait pas et répéta plusieurs fois de suite « Dieu soit loué que les choses aillent ainsi pour cette petite Dieu soit loué pourvu qu'il la laisse revenir cette enfant m'a fait tant de bien comme elle a bon cœur et qu'elle sait bien raconter et la grand-mère ne cessa de se réjouir de tout cela jusqu'à ce qu'elle fût dans son lit où elle répétait encore pourvu qu'elle revienne maintenant j'ai de nouveau de quoi me réjouir dans ce monde Brigitte était d'accord avec la grand-mère quant à Pierre il exprimait son assentiment en faisant de la tête des signes affirmatifs et en répétant d'un air convaincu savait bien pendant ce temps Heidi porté par le grand-père essayait de lui faire le récit de son expédition mais sa voix se perdait au travers de l'épaisse couverture qui l'enveloppait jusque par-dessus la tête et le grand-père qui n'entendait rien lui conseillait d'attendre pour raconter d'être arrivé à la maison dès qu'il fut rentré au chalet et que Heidi se vit débarrassée de son enveloppe elle s'écria grand-père demain il faudra prendre le marteau et les gros clous pour reclouer le volet de la grand-mère et encore beaucoup d'autres choses parce que tout craque et tout branle chez elle il faut crois-tu qui est-ce qui t'a dit qu'il fallait demanda le grand-père personne ne me l'a dit je le sais bien répliqua Heidi il n'y a plus rien qui tienne sur la grand-mère et elle a peur quand elle ne peut pas dormir et qu'elle entend craquer parce qu'elle pense que toute la cabane va leur tomber dessus et pense grand-père on ne peut plus lui faire voir clair mais toi tu pourras n'est-ce pas pense comme c'est triste elle voit toujours tout noir et elle a peur personne ne peut la guérir excepté toi nous irons demain pour lui faire voir clair n'est-ce pas grand-père nous irons Heidi qui avait passé ses bras autour du vieillard fixait sur lui un regard plein d'une confiance absolue il regarda un moment l'enfant sans parler puis il dit enfin oui Heidi on pourra tâcher de réparer la cabane de la grand-mère nous verrons ça demain alors Heidi se mit à sauter de joie tout autour de la chambre en répétant toujours nous verrons ça demain nous verrons ça demain le grand-père tint parole l'après-midi du jour suivant il y eut une seconde course en traîneau et comme la veille il déposa Heidi devant la porte de la cabane en disant entre et quand il fera sombre tu reviendras puis posant le sac sur le traîneau il disparut derrière la maison à peine Heidi eut-elle ouvert la porte et se fut-elle précipitée dans la chambre que la grand-mère s'écria dans son coin voici la petite voici la petite et dans sa joie elle arrêta son rouet lâcha son fil et tendit les deux mains vers l'enfant Heidi courut vers elle approcha vite le petit tabouret s'assit dessus et commença aussitôt à raconter et à demander une foule de choses mais soudain on entendit des coups si forts contre les parois de la cabane que la grand-mère tressaillit de peur et renversa presque son rouet tandis qu'elle s'écriait d'une voix toute tremblante ah miséricorde ce que j'avais dit arrive tout s'écroule mais Heidi qui l'avait saisi par le bras lui dit pour la rassurer non non grand-mère n'aie pas peur c'est le grand-père avec son marteau il veut rendre tout bien solide pour que tu n'aies plus jamais peur ah est-ce possible une chose pareille est-ce bien possible le bon dieu ne nous a donc pas abandonnés as-tu entendu brigitte entends-tu encore vraiment c'est le bruit d'un marteau sors brigitte et si c'est le vieux de l'alpe dis-lui d'entrer un moment pour que je puisse aussi le remercier brigitte brigitte sortit le vieux était justement en train de fixer un nouveau crampon dans le mur brigitte s'avança vers lui je vous souhaite le bonsoir lui dit-elle et la mère aussi nous avons bien à vous remercier pour le service que vous nous rendez et la mère aimerait bien vous remercier elle-même bien sûr personne ne nous aurait fait cela et nous ne l'oublierons pas c'est assez interrompit-il brusquement je sais bien ce que vous pensez du vieux de l'alpe rentrez seulement chez vous je trouverai bien tout seul ce qu'il y a à faire brigitte obéit sur le champ car le vieux avait une manière de dire les choses qui ôtaient toute idée de résister il continua à taper et clouer tout autour de la maisonnette et monta même jusqu'au toit par le petit escalier de bois quand il eut planté le dernier clou le crépuscule était déjà là comme il revenait de chercher le traîneau derrière les tables Heidi fidèle au rendez-vous parut sur le seuil de la porte il enveloppa soigneusement et la prit sur son bras comme la veille puis se mit en route en tirant le traîneau derrière lui il aurait pu y asseoir Heidi et la traîner en remontant le sentier mais la couverture n'aurait pu tenir autour d'elle et elle aurait risqué d'avoir froid le grand-père le savait bien et il aimait mieux la porter lui-même en la tenant chaudement pressée contre lui ainsi s'écoula tout l'hiver après de longues années d'obscurité et de tristesse la vieille grand-mère aveugle avait vu une nouvelle joie luire pour elle et les journées ne lui paraissaient plus aussi longues et aussi sombres maintenant qu'elle avait toujours quelque chose d'agréable en perspective dès le matin elle prêtait l'oreille pour entendre les petits pas bien connus puis quand la porte s'ouvrait et que l'enfant entrait enfin dans la chambre la bonne vieille ne manquait pas de s'écrier chaque fois Dieu soit loué elle est revenue Heidi s'asseyait auprès d'elle pour babiller et raconter d'une manière si amusante tout ce qu'elle savait qui pourrait intéresser la grand-mère que les heures s'écoulaient sans que celle-ci s'en aperçut il ne lui arrivait plus de demander comme autrefois Brigitte est-ce que le jour n'est pas bientôt fini ? au contraire chaque fois que la porte se refermait sur Heidi elle s'écriait comme l'après-midi a été courte n'est-ce pas Brigitte ? et celle-ci répondait oui vraiment il me semble que je viens seulement de relaver les assiettes du dîner si seulement le bon Dieu nous conserve cet enfant et au vieux son bon vouloir disait encore la grand-mère a-t-elle au moins l'air bien portante, Brigitte ? et chaque fois Brigitte répondait elle est aussi fraîche qu'une fraise de montagne Heidi de son côté avait pris la grand-mère en grande affection et chaque fois qu'il lui revenait à l'esprit que personne pas même le grand-père ne pourrait lui rendre la vue elle en ressentait une grande tristesse mais la grand-mère lui répétait toujours qu'elle s'en apercevait beaucoup moins quand Heidi était auprès d'elle aussi l'enfant ne manquait-elle pas de descendre à la cabane chaque fois que le temps le permettait le vieux avait continué sans dire mot à la descendre en traîneau en portant son marteau et d'autres outils et il avait passé plus d'une après-midi à planter des clous et à charpenter autour de la maison du chevrier on put bientôt en constater les bons résultats la grand-mère n'entendait plus craquer pendant la nuit et elle répétait toujours qu'il y avait bien des hivers qu'elle n'avait pas si bien dormi aussi n'oublierait-elle jamais qu'elle le devait aux vieux de l'Alpe Fin du chapitre 4 Chapitre 5 de Heidi Une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Joanne Aspiry Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Caroline Sophie Chapitre 5 Deux visites dont l'une a des conséquences Un hiver s'était écoulé puis un été et un nouvel hiver touchait à sa fin Heidi était toujours la même heureuse et gaie comme les petits oiseaux Elle se réjouissait chaque jour davantage de l'approche du printemps Car le moment était venu où la tiède haleine du Feune commençait à fondre les neiges où le brillant soleil allait faire sortir de terre toutes les petites fleurs bleues et jaunes où Pierre recommencerait à mener les chèvres au pâturage Or, les longues journées d'été sur l'Alpe étaient pour Heidi ce qu'il y avait de plus beau dans le monde entier Elle était maintenant dans sa neuvième année Le grand-père lui avait enseigné toutes sortes de choses utiles Elle savait soigner les chèvres aussi bien que qui que ce fut et Blanchette et Brunette la suivaient partout comme de petits chiens bêlant de joie dès qu'elles entendaient sa voix A deux reprises pendant ce même hiver Pierre était venu dire de la part du régent de Durfli que le vieux devait envoyer à l'école la petite fille qui demeurait chez lui parce qu'elle avait plus que l'âge réglementaire et aurait dû commencer déjà l'hiver précédent Chaque fois le grand-père avait fait répondre au régent que s'il avait quelque chose à lui dire il n'avait qu'à venir le trouver chez lui et qu'en tout cas il n'enverrait pas l'enfant à l'école Pierre s'était fidèlement acquitté du message Le soleil de Mars était enfin venu et avait fondu la neige sur les pentes de la montagne Dans la vallée les blanches perses-neiges commençaient à se montrer tandis que plus haut près de l'Alpe les sapins débarrassés du givre qui les avait longtemps couverts agitaient gaiement leurs longues branches Dans la joie que lui causait le retour du printemps Heidi ne pouvait plus rester tranquille Elle sortait à chaque instant du chalet pour en faire le tour et revenir ensuite raconter au grand-père les progrès qu'avait fait la verdure et de combien le gazon avait poussé depuis la dernière fois Elle se réjouissait tant de voir revenir l'été qui allait rendre à la montagne sa riche parure de verdure et de fleurs Or par une de ces belles matinées de Mars où Heidi allait et venait selon son habitude et pour la dixième fois au moins franchissait en courant le seuil du chalet Elle faillit tomber à la renverse en voyant tout à coup devant elle un vieux monsieur habillé de noir qui la regardait d'un air très sérieux Quand il vit son effroi il lui dit avec bonté N'aie pas peur de moi ma petite J'aime les enfants Allons touche-moi la main Tu es sans doute Heidi Où est ton grand-père ? Il est assis devant la table et il taille des poches en bois répondit-elle en ouvrant la porte Ce monsieur était le vieux pasteur de Durfli qui avait autrefois connu le grand-père lorsque celui-ci demeurait encore au village Il entra dans le chalet s'avança vers le vieillard et lui dit un cordial Bonjour voisin Le grand-père surpris redressa la tête qu'il tenait penchée sur son travail et se leva de son siège en répondant Bonjour monsieur le pasteur Que monsieur le pasteur veuille s'asseoir s'il ne craint pas un siège de bois ajouta-t-il en offrant au visiteur l'escabelle qu'il venait de quitter Le pasteur s'assit Il y a bien longtemps que je ne vous ai vu commença-t-il Il y a longtemps aussi que je n'ai vu monsieur le pasteur Je viens pour vous parler continua le visiteur Il me semble que vous devinez quelle est l'affaire qui m'amène et sur laquelle je voudrais m'entendre avec vous quand vous m'aurez dit quelles sont vos intentions Le pasteur se tut et jeta un regard du côté de Heidi qui, debout sur le seuil examinait avec curiosité le nouveau venu Heidi, va un peu vers les chèvres dit le grand-père porte-leur un peu de sel si tu veux et reste-y jusqu'à ce que je vienne Heidi disparut aussitôt Il y a déjà une année que cet enfant devrait aller à l'école continua le pasteur En tout cas elle aurait dû commencer cet hiver Le régent vous en a fait avertir plus d'une fois mais vous n'avez rien répondu Quelles sont vos intentions à l'égard de cet enfant voisin ? Mon intention est de ne pas l'envoyer à l'école A ces mots le pasteur regarda avec étonnement le vieillard qui assis sur son banc les bras croisés n'avait pas du tout l'air accommodant Que voulez-vous donc faire de cette petite ? continua-t-il Rien Elle grandit et s'épanouit dans la compagnie des chèvres et des oiseaux Elle s'en trouve bien et ce n'est au moins pas d'eux qu'elle apprend rien de mal Mais l'enfant n'est ni une chèvre ni un oiseau C'est une créature humaine Si elle ne risque pas d'apprendre le mal dans cette société-là il est certain aussi qu'elle n'y apprendra rien du tout et le moment est venu de mettre un terme à son ignorance Je suis venu pour vous le dire voisin afin que vous ayez le temps d'y penser pendant l'été et de vous préparer à la chose C'est le dernier hiver que cet enfant passera ainsi sans recevoir aucune instruction L'hiver prochain il faudra que vous l'envoyez à l'école et cela tous les jours Je n'en ferai rien monsieur le pasteur répondit le vieux sans se laisser ébranler Croyez-vous donc qu'il n'y aura pas quelques moyens de vous faire entendre raison si vous persistez obstinément dans votre manière de voir insensé continua le pasteur qui commençait à s'échauffer Vous qui avez vu le monde vous devriez comprendre ces choses et je vous aurais cru plus de bon sens voisin Ah vraiment répondit le vieux d'une voix qui trahissait aussi une certaine agitation intérieure Vous pensez donc monsieur le pasteur que je vais laisser une enfant aussi délicate faire tout l'hiver une course de deux heures par n'importe quel temps et pour remonter le soir par vent neige et gelée alors que nous autres pouvons quelquefois à peine faire face à la tempête et une enfant comme celle-ci peut-être monsieur le pasteur se souvient-il de la mère d'Adélaïde elle était sujette à des accès d'une maladie nerveuse et j'irai en fatiguant cet enfant l'exposer à prendre aussi cette maladie qu'on vienne seulement essayer de m'y forcer j'irai plutôt devant les tribunaux et nous verrons bien alors si on pourra m'y obliger vous avez bien raison voisin reprit le pasteur d'un ton conciliant il est évident que vous ne pouvez pas envoyer la petite à l'école depuis ici je vois bien que vous lui êtes attaché faites donc par amour pour elle ce que vous auriez dû faire depuis longtemps redescendez au village pour vivre au milieu de vos semblables qu'elle vive menez-vous ici tout seul en inimitié avec Dieu et les hommes s'il vous arrivait quelque chose qui pourrait vous secourir je ne comprends pas comment vous n'êtes pas à moitié mort de froid dans ce chalet pendant l'hiver et comment une enfant délicate a pu le supporter que monsieur le pasteur ne s'en mette pas en peine elle est jeune elle a le sang chaud et une bonne couverture je sais aussi où prendre du bois et monsieur le pasteur n'a qu'à regarder il pourra voir que mon bûcher est bien garni chez moi le feu ne s'éteint pas de tout l'hiver ce que monsieur le pasteur propose n'est pas pour moi les gens d'en bas me méprisent et moi je le leur rends bien donc nous vivons séparés et chacun s'en trouve mieux non non vous ne vous en trouvez pas mieux dit le pasteur avec chaleur les gens ne vous méprisent pas tant que vous le dites croyez-moi voisin cherchez à faire votre paix avec Dieu demandez-lui son pardon là où vous en avez besoin et vous verrez ensuite que les hommes vous traiteront autrement et combien vous pourrez encore être heureux tout en parlant le pasteur s'était levé pour partir et il tendit la main au vieux en ajoutant du ton le plus cordial je compte bien vous voir au milieu de nous l'hiver prochain et nous redeviendrons bons voisins comme autrefois il m'en coûterait beaucoup si l'on devait en venir à employer la force contre vous donnez-moi la main et promettez-moi que vous redescendrez parmi nous réconcilier avec Dieu et avec les hommes le vieux tendit la main au pasteur et dit du ton le plus ferme et le plus décidé monsieur le pasteur me veut du bien mais je ne ferai pas ce qu'il attend de moi je le répète et je ne changerai pas à cet égard je n'enverrai pas la petite à l'école et je ne descendrai jamais au village alors que Dieu vous soit en aide répondit le pasteur et quittant le chalet il se mit à redescendre tristement la montagne le vieux était de mauvaise humeur l'après-midi de ce même jour lorsque Heidi demanda aller voir la grand-mère il répondit laconiquement pas aujourd'hui tout le reste du jour il ne parla plus et le matin suivant lorsque Heidi renouvela sa question de la veille elle n'obtint pour toute réponse qu'un nous verrons mais elle n'avait pas encore eu le temps de remettre en ordre les assiettes du dîner qu'une nouvelle visite faisait son apparition sur le seuil de la porte c'était la cousine dette elle portait un beau chapeau à plumes et une robe qui balayait tout sur son passage ce qui ne va guère dans un chalet de montagne où le sol n'est pas comme un parquet le vieux la regarda des pieds à la tête sans dire un mot mais la cousine dette comptait certainement avoir avec lui un entretien amical car elle commença à s'extasier sur la bonne mine de Heidi qu'elle aurait à peine reconnue disait-elle ce qui prouvait assez qu'elle ne s'était pas mal trouvée chez le vieux du reste elle avait toujours eu l'idée de revenir chercher l'enfant car elle comprenait bien qu'elle devait être un embarras pour lui mais au moment même elle n'aurait pas su qu'en faire depuis elle s'était demandé nuit et jour où elle pourrait bien la placer et c'était pour cela qu'elle venait car il s'était tout à coup trouvé quelque chose qui pourrait faire le bonheur de Heidi d'une manière dont on ne se faisait aucune idée elle était allée sur le champ s'assurer de la chose et maintenant on pouvait regarder l'affaire comme arrangé c'était une chance comme il n'en arrive pas à une personne sur cent mille ses maîtres avaient des parents immensément riches qui demeuraient dans une des plus belles maisons de Francfort ils avaient une fille unique qu'on roulait toujours dans un fauteuil parce qu'elle était paralysée d'un côté elle devait prendre ses leçons toute seule avec un maître et comme elle s'ennuyait elle aurait beaucoup aimé avoir une compagne dans la maison on en avait parlé chez les maîtres de dette et la dame qui tenait le ménage avait dit combien le père aimerait trouver cette compagne pour sa fille la dame avait dit qu'il faudrait une enfant originale et pas du tout gâtée une enfant qui ne fut pas comme ceux qu'on voit tous les jours alors elle dette avait tout de suite pensé à Heidi elle avait vite couru chez la dame pour lui décrire Heidi et lui parler un peu de son caractère et la dame avait aussitôt dit oui et maintenant qui pouvait dire quel bonheur et quel bien-être Heidi allait avoir car si elle savait plaire aux gens et s'il n'arrivait jamais quelque chose à la fille unique elle était si délicate qu'on pouvait s'attendre à tout et que les parents ne voulussent pas rester sans enfant qui sait si le bonheur le plus inouï as-tu bientôt fini interrompit le vieux qui l'avait laissé parler jusque-là sans dire un mot bah répliqua dette la tête haute vous faites comme si je venais de vous dire la chose la plus ordinaire et qu'il n'y a pas dans tout Pratigau une seule créature qui ne rendit grâce au ciel si je lui apporte la nouvelle que je viens de vous donner porte ta nouvelle à qui tu voudras je n'en veux rien répondit le vieux sèchement mais à ses paroles dette partit comme une fusée ah puisque c'est comme ça que vous le prenez oncle je vais aussi vous dire ce que je pense cet enfant a maintenant huit ans et elle ne sait rien et vous ne voulez rien lui faire apprendre vous ne voulez l'envoyer ni à l'école ni à l'église on me l'a dit à Durfli elle est la fille de ma soeur j'en suis responsable et quand il se présente pour une enfant une pareille chance il faudrait être indifférent à tout et ne vouloir de bien à personne pour aller se mettre à la traverse mais je ne céderai pas je vous en avertis et j'ai tout le monde de mon côté il n'y a pas une personne à Durfli qui ne soit prête à me soutenir vous aimez peut-être mieux laisser aller l'affaire devant le tribunal mais réfléchissez-y bien oncle il n'y a plus d'une vieille histoire qu'on pourrait réchauffer et qu'il ne vous plairait pas trop d'entendre car vous savez quand on a affaire au tribunal cela fait revenir au jour bien des choses auxquelles on ne pensait plus tais-toi interrompit le vieux d'une voix de tonnerre en la fixant avec des yeux terribles prends-la pour la corrompre mais ne la ramène plus jamais devant mes yeux entends-tu je ne veux jamais la voir comme je te vois aujourd'hui avec un chapeau à plumes sur la tête et de telles paroles à la bouche le vieux se dirigea à grands pas vers la porte et sortit tu as fâché le grand-père dit Heidi dont les yeux étincelants lançaient à la cousine des regards courossés ça lui passera bientôt allons viens vite où sont tes habits je n'irai pas répondit Heidi comment dis-tu s'écria la cousine puis elle reprit d'un ton radouci allons allons tu ne comprends pas de quoi tu parles tu ne sais pas combien tu vas être heureuse elle se dirigea ensuite vers l'armoire l'ouvrit et en sortit les hardes de Heidi dont elle fit un paquet à présent viens prends ton chapeau il n'est pas trop beau mais il ira pour cette fois mets-le vite et partons je n'irai pas répéta Heidi ne sois donc pas si nigaud et si entêté c'est bon pour une chèvre ne comprends-tu pas que le grand-père est fâché tu as bien entendu ce qu'il a dit qu'il ne voulait plus nous voir il veut donc que tu viennes avec moi et maintenant ne le fâche pas davantage tu ne sais pas comme c'est beau à Francfort et si tu ne t'y plais pas tu n'auras qu'à revenir pendant ce temps le grand-père aura oublié sa colère est-ce que je pourrais revenir à la maison ce soir si je veux demanda Heidi allons arrive je te dis que tu n'auras qu'à revenir quand tu voudras aujourd'hui nous descendrons à Mayenfeld et demain matin de bonne heure nous prendrons le chemin de fer tu verras comme ça va vite en un clin d'oeil tu pourras être de retour si tu veux la cousine d'être passa à son bras le paquet d'habits saisit Heidi par la main et toutes deux prirent le sentier qui descendait au village comme ce n'était pas encore l'époque du pâturage Pierre allait toujours à l'école à Durfli ou du moins il était censé y aller mais il s'accordait de temps en temps un jour de vacances car il était d'avis que ça ne sert à rien de savoir lire tandis que c'est bien plus utile de rôder sur la montagne pour cueillir des baguettes qui servent au moins à quelque chose il arrivait justement par derrière la cabane de la grand-mère en portant sur l'épaule un énorme paquet de longues baguettes de noisetiers preuve palpable du succès de ses recherches lorsqu'il aperçut Dette et Heidi il s'arrêta court et les regarda fixement jusqu'à ce qu'elles fussent tout près de lui où vas-tu ? demanda-t-il alors il faut que j'aille vite à Francfort avec la cousine répondit Heidi mais je veux entrer vers la grand-mère elle m'attend non non pas de ça il est déjà trop tard se hâta de dire la cousine en retenant Heidi qui voulait dégager sa main tu n'auras qu'à entrer quand tu reviendras allons viens elle l'entraîna bien vite et ne la lâcha plus craignant que si l'enfant entrait chez la grand-mère il ne lui vint l'idée de ne plus vouloir partir Pierre les regarda s'éloigner puis se précipita dans la cabane et jeta si violemment son paquet de verges sur la table que toute la chambre en trembla et que la grand-mère effrayée s'arrêta de filer et commença à se lamenter Pierre avait eu besoin de soulager son cœur qu'y a-t-il qu'y a-t-il demanda anxieusement la grand-mère et Brigitte que le bruit avait presque fait sauter en l'air ajouta avec son calme habituel qu'as-tu Pierrot pourquoi fais-tu un tel tapage parce qu'elle a emmené Heidi répondit Pierre qui 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 donc emmené où Pierre où s'écria la grand-mère saisie d'une nouvelle angoisse mais elle eut bien vite deviner de quoi il s'agissait car sa fille venait justement de lui raconter qu'elle avait vu Dette monter chez le vieux de l'Alpe d'une main tremblante la grand-mère ouvrit la fenêtre et cria d'une voix suppliante Dette Dette n'emène pas la petite ne nous prends pas et dit les deux voyageuses entendirent cette voix angoissée et Dette comprit sans doute l'appel car elle serra plus fort la main de l'enfant et se mit à courir à toutes jambes Heidi essaya de résister en disant la grand-mère a appelé je veux aller vers elle mais c'était précisément ce que la cousine ne voulait pas elle tâcha d'apaiser Heidi en lui disant qu'il fallait se dépêcher pour ne pas arriver trop tard et pour pouvoir partir de bonne heure le lendemain matin elle lui représenta de nouveau combien elle se plairait à Francfort et comme il serait facile de revenir si elle s'ennuyait elle pourrait alors rapporter à la grand-mère quelque chose qui lui ferait bien plaisir cette nouvelle perspective plut tout de suite à Heidi elle cessa aussitôt toute résistance et se mit à courir aussi vite que la cousine Dette qu'est-ce que je pourrais rapporter à la grand-mère demanda-t-elle au bout d'un moment quelque chose de bon dit Dette par exemple des petits pains bien blancs et bien tendres cela lui fera plaisir puisqu'elle ne peut presque plus manger le pain noir oui c'est vrai elle le donne presque toujours à Pierre et elle dit c'est trop dur pour moi je l'ai bien vu alors dépêchons-nous cousine Dette peut-être que nous arriverons déjà ce soir à Francfort et je pourrais vite revenir avec les petits pains et Heidi se mit à courir si fort que la cousine qui avait encore à porter le paquet pouvait à peine la suivre c'était du reste tout ce qu'elle désirait car elles arrivaient justement aux premières maisons de Dörfli et Dette craignait les questions et les remarques qui auraient pu ramener Heidi à ses premières idées elle traversa donc le village tout droit et sans s'arrêter et tous ceux qui les regardaient passer purent voir que c'était l'enfant qui voulait aller vite et qu'il attirait toujours par la main aussi Dette n'eut-elle que le temps de répondre aux nombreuses questions dont on l'assaillait de tous côtés vous voyez bien que je ne peux pas m'arrêter cet enfant me presse tellement et nous avons encore un long chemin tu l'emmènes elle se sauve de chez le vieux c'est un vrai miracle qu'elle soit encore en vie elle a pourtant les joues roses et ainsi de suite de tous les côtés à la fois aussi Dette ne fut-elle pas fâchée de n'avoir pas à répondre à toutes ces questions peu d'instants après elle atteignit avec Heidi l'extrémité du village et les curieux du Dorfli les eurent bientôt perdus de vue à partir de ce moment-là quand il arrivait au vieux de l'Alpe de traverser le village il avait l'air plus méchant que jamais il ne saluait personne et quand il passait avec sa hôte de fromage sur le dos son long bâton à la main ses épais sourcils froncés d'un air menaçant les mères disaient aux petits-enfants prends garde ne te tiens pas sur le chemin du vieux il pourrait bien te faire quelque chose le vieux n'avait rien à faire avec les gens de Dorfli il traversait seulement le hameau en descendant à la vallée où il vendait ses fromages et s'approvisionnait de pain et de viande quand il avait ainsi traversé Dorfli des groupes se formaient après son passage et chacun avait quelques remarques à communiquer sur son compte on répétait qu'il avait l'air toujours plus sauvage qu'il ne saluait même plus personne etc et tous s'accordaient à dire combien il était heureux pour Heidi qu'elle eût réussi à lui échapper car on avait bien pu voir qu'elle était assez pressée de s'en aller comme si le vieux lui courait déjà après pour la reprendre seule la grand-mère aveugle tenait fidèlement le parti du vieux de l'Alpe à tous ceux qui montaient chez elle pour lui donner de la laine affilée elle racontait sans se lasser combien le vieux avait été bon pour la petite de combien de soins il l'avait entourée et que de fois il était venu pour réparer la cabane qui, sans lui serait certainement tombée en ruine ces récits arrivèrent naturellement jusqu'au village mais la plupart de ceux qui les entendirent n'y crurent guère ils pensèrent que la grand-mère s'était affaiblie avec l'âge et qu'elle n'avait pas très bien compris que, du reste puisqu'elle n'y voyait pas il était probable qu'elle n'entendait plus bien non plus le vieux le vieux et les journées sont si vides si seulement je pouvais entendre encore une fois la voix de Heidi avant de mourir fin du chapitre 5 chapitre 6 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Joanne Aspiry cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Caroline Sophie chapitre 6 nouveau chapitre et chose nouvelle Clara la petite fille infirme de M. Seizemann à Francfort était assise dans le grand fauteuil de malade où elle passait toutes ses journées et dans lequel on la roulait d'une chambre à l'autre dans ce moment elle était établie à la chambre d'études à côté de la grande salle à manger toutes sortes de meubles commodes et d'objets utiles ou élégants disséminés un peu partout lui donnaient un air habité et montraient assez que c'était là qu'on se tenait de préférence la grande vitrine garnie de livres rappelait la destination de cette pièce et laissait facilement deviner que c'était là que la petite infirme prenait chaque jour ses leçons Clara avait une petite figure pâle et maigre et des yeux bleus très doux en ce moment elle les tenait fixées sur la pendule qui semblait aller plus lentement encore que d'ordinaire car Clara dit d'un ton d'impatience qui ne lui était pas habituel « N'est-ce vraiment pas encore le moment Mlle Rottenmayer ? » la dame à qui elle s'adressait était assise bien droit devant une petite table à ouvrage et tricotait elle portait un vêtement mystérieux une sorte de grand col ou de demi-manteau qui donnait à toute sa personne un aspect solennel auquel ajoutait encore une espèce de coiffure en forme de dôme Mlle Rottenmayer était depuis plusieurs années dans la maison depuis la mort de Mme Sesemann c'était elle qui dirigeait le ménage et avait la haute main sur tout le personnel M. Sesemann étant presque toujours en voyage lui avait abandonné la direction de la maison à la seule condition que sa fille serait consultée sur toutes les questions et que rien ne se ferait contre son désir au moment où pour la seconde fois Clara demandait avec impatience si ce n'était pas encore l'heure où la personne qu'elles attendaient devait arriver Dette tenant Heidi par la main se présentait à la porte de la maison et demandait à Jean le cocher si ce n'était point trop tard pour déranger Mlle Rottenmayer ça ne me regarde pas grogna le cocher faites descendre Sébastien la sonnette est là dans le corridor Dette fit comme on lui disait et vit bientôt descendre un domestique vêtu d'une livrée à gros boutons dorés et avec des yeux presque aussi gros que ses boutons je voulais vous demander si je peux déranger Mlle Rottenmayer si tard recommença Dette ça ne me regarde pas répondit le domestique il faut sonner Tinette la femme de chambre voilà la sonnette et là dessus Sébastien disparut Dette sonna une seconde fois Mlle Tinette parut aussitôt sur l'escalier avec un frais petit bonnet blanc posé au milieu de la tête et un sourire moqueur sur les lèvres qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle sans descendre Dette renouvela sa demande la femme de chambre disparut mais revint bientôt et appela du haut de l'escalier on vous attend Dette monta avec Heidi et précédée de Mlle Tinette elle arriva à la chambre d'études là Dette s'arrêta poliment sur le seuil tenant toujours Heidi par la main dans la crainte qu'elle ne commît quelque maladresse au milieu de tant de choses si nouvelles pour elle Mlle Rottenmayer se leva lentement de sa chaise et s'approcha pour regarder la nouvelle compagne de Clara Son examen ne parut pas du tout la satisfaire Heidi avait sa simple petite robe d'indienne et son vieux chapeau de paille tout froissé et elle contemplait tout à fait innocemment mais avec une surprise évidente l'espèce de dôme que la dame portait sur la tête « Comment t'appelles-tu ? » demanda Mlle Rottenmayer après avoir longuement examiné l'enfant qui ne l'a quitté pas non plus des yeux « Heidi » répondit-elle de sa voix claire et distincte « Comment dis-tu ? » « Ce n'est pas un nom chrétien ce n'est pas comme cela qu'on t'a baptisé quel nom as-tu reçu au baptême ? » « Je ne me rappelle plus » répondit Heidi « Quelle réponse ? » s'écria la dame en haussant les épaules « Det, dites-moi cette enfant est-elle nigaud ou impertinente ? » « Avec la permission de Mademoiselle et si Mademoiselle veut bien je parlerai moi-même pour la petite car elle est toute empruntée » répondit Det après avoir donné une bonne secousse à Heidi pour l'engager à se taire « Elle n'est pas du tout ni gaude ni impertinente elle ne sait pas même ce que c'est elle dit les choses comme elle les pense et sans malice seulement c'est la première fois qu'elle entre dans une maison de maître et elle ne connaît pas encore les manières mais elle a de la bonne volonté et elle apprendra facilement si Mademoiselle veut bien être indulgente on l'a baptisé Adélaïde comme sa mère ma soeur qui est morte « Ah non, c'est bon c'est au moins un nom qu'on peut dire » remarqua Mlle Rothenmayer « Mais Det je vous dirai que cette petite m'a l'air un peu drôle pour son âge je vous avais fait savoir que la compagne de Mlle Clara devait être de son âge pour pouvoir suivre les leçons avec elle et partager toutes ses occupations Mlle Clara a douze ans passés quel âge a cet enfant ? Avec la permission de Mademoiselle je n'avais plus moi-même son âge très présent à la mémoire elle est bien en effet un peu plus jeune mais ce n'est pas grand chose je ne peux pas dire au juste elle doit avoir environ dix ans ou peut-être davantage j'ai maintenant huit ans c'est le grand-père qui l'a dit interrompit Heidi la cousine la secoua une seconde fois pour la faire taire mais Heidi qui ne comprenait pas pourquoi n'eut pas du tout l'air embarrassé comment seulement huit ans s'écria Mlle Rottenmayer avec une certaine indignation quatre ans de moins qu'il ne faudrait qu'est-ce que cela va donner et qu'as-tu donc appris quel livre as-tu eu dans tes leçons point répondit Heidi comment que dis-tu alors comment as-tu appris à lire je n'ai pas appris et pire non plus miséricorde tu ne sais pas lire tu ne sais vraiment pas lire s'écria Mlle Rottenmayer au comble de l'effroi est-il possible ne pas savoir lire mais qu'as-tu donc appris rien répondit Heidi conformément à la vérité dette reprit Mlle Rottenmayer après quelques instants de silence pendant lesquels elle reprit possession d'elle-même elle n'est pas du tout comme nous avions convenu comment avez-vous pu m'amener cette petite créature mais dette ne se laissait pas si facilement déconcerter et répondit hardiment avec la permission de Mlle cet enfant est exactement comme je croyais que Mlle voulait l'avoir Mlle m'avait dit qu'elle devait être tout à fait à part pas du tout comme les autres enfants c'est pourquoi j'ai pris la petite parce que chez nous dès qu'elles sont plus grandes elles ne sont déjà plus si à part et il me semblait qu'elle était précisément comme Mlle avait dit maintenant il faut que je parte car ma maîtresse m'attend si elle me permet je reviendrai bientôt pour voir comment vont les choses et avec une révérence dette quitta la chambre et descendit rapidement l'escalier Mlle Rottenmayer resta d'abord interdite puis elle courut après dette en réfléchissant tout à coup qu'elle avait une quantité de choses à arranger avec elle dans le cas où l'enfant resterait chez M. Seizemann en tout cas elle était bien réellement là pour le moment et la cousine avait eu sans doute la ferme intention de la laisser Heidi était restée debout sur le seuil à l'endroit même où elle avait été depuis le commencement de l'entrevue Clara qui avait jusque-là assisté en silence à tout ce qui se passait fit signe à Heidi en lui disant Viens vers moi Heidi s'approcha du fauteuil à roulettes Aimes-tu mieux t'appeler Heidi ou Adélaïde ? demanda Clara Je m'appelle seulement Heidi et rien d'autre Eh bien c'est ainsi que je t'appellerai toujours ce nom me plaît pour toi mais je ne l'ai encore jamais entendu et je n'ai jamais vu non plus une enfant comme toi As-tu toujours eu les cheveux courts et frisés ? Je crois que oui Es-tu contente d'être venue à Francfort ? Non mais je retournerai demain à la maison et je rapporterai des petits pains à la grand-mère Quel drôle d'enfant tu es ! s'écria Clara On t'a fait venir à Francfort tout exprès pour que tu restes chez nous et que tu prennes les leçons avec moi Oh ! vois-tu ce sera très amusant Il va y avoir du nouveau dans les leçons puisque tu ne sais pas lire Ordinairement c'est bien ennuyeux et il me semble que les matinées n'aient point de fin Tous les jours à dix heures arrive le maître qu'on appelle monsieur le candidat Alors les leçons commencent et durent jusqu'à deux heures Tu comprends comme c'est long ? Quelquefois monsieur le candidat tient son livre tout près de sa figure comme s'il avait tout à coup la vue basse mais c'est seulement pour pouvoir bailler derrière le livre Et mademoiselle Rothenmayer aussi sort de temps en temps son grand mouchoir dans lequel elle cache sa figure comme si elle était bien touchée de ce que nous lisons mais je sais très bien qu'elle aussi baille de toutes ses forces dans son mouchoir Alors cela me donne envie de bailler aussi mais je me retiens tant que je peux car si j'ouvre la bouche une seule fois voilà mademoiselle Rothenmayer qui court chercher l'huile de foie de morue en disant que j'ai besoin de fortifiants Et vois-tu avaler cette huile de foie de morue c'est tout ce qu'il y a de plus affreux j'aime encore mieux me retenir de bailler à présent ce sera beaucoup plus amusant j'écouterai comment tu apprendras à lire En entendant parler d'apprendre à lire Heidi secoua la tête d'un air de doute Mais oui Heidi tu comprends qu'il faut que tu apprennes tout le monde doit savoir lire et puis monsieur le candidat est très bon il ne se fâche jamais et il t'expliquera tout seulement vois-tu quand il explique quelque chose on n'y comprend rien du tout Alors il n'y a qu'à attendre la fin et ne rien dire sans quoi il explique encore plus et on comprend toujours moins Mais après quand on a appris quelque chose et qu'on le sait bien on comprend ce qu'il a voulu dire A ce moment Mlle Rothenmayer rentra dans la chambre visiblement excitée car elle n'avait pas pu rattraper Dette dans l'escalier La cousine ne lui avait pas laissé le temps de lui expliquer tout au long en quoi Heidi n'était pas du tout l'enfant qu'elle voulait Maintenant elle ne savait pas que faire pour revenir en arrière l'affaire étant trop avancée et après tout c'était elle qui en était cause Dans son excitation elle allait et venait de la salle d'études à la salle à manger où elle finit par s'en prendre à Sébastien qui venait de mettre le couvert et promenait d'un air pensif ses gros yeux ronds tout le tour de la table pour s'assurer qu'il n'y manquait rien Vous finirez vos réflexions un autre jour lui cria-t-elle tâchez qu'on puisse se mettre à table aujourd'hui Puis elle appela la femme de chambre d'un ton si peu engageant que Tinette se hâte d'arriver à plus petits pas encore que d'habitude Elle regarda Mlle Rottenmaya d'un certain air railleur qui empêcha celle-ci de l'apostrofer à son tour mais sa colère intérieure augmenta d'autant plus Il faut aller préparer la chambre de la nouvelle arrivée Tinette dit la dame en s'efforçant d'être calme Tout est en ordre il n'y a plus qu'à ôter la poussière Ça vaut vraiment la peine hasarda Tinette de son ton moqueur en quittant la chambre Pendant ce temps Sébastien avait ouvert la porte à deux battants avec un fracas inusité Il était furieux et exhalait ainsi sa mauvaise humeur n'osant pas comme Tinette répondre à Mlle Rottenmaya Après quoi il se disposa à rouler le fauteuil de Clara à la salle à manger Pendant qu'il rajustait la poignée qui était de travers Heidi vint se mettre droit devant lui et le regarda fixement Il s'en aperçut et cela acheva de le mettre de mauvaise humeur Eh bien qu'y a-t-il de si curieux ? courmela-t-il avec impatience ne se doutant pas de la présence de Mlle Rottenmaya qui entrait dans la chambre Heidi répondit sans hésiter Tu ressembles à Pierre le chevrier La dame joignit les mains avec stupeur Est-ce possible ? gémit-elle Voilà qu'elle tutoie les domestiques Il lui manque les notions les plus élémentaires à cette créature Le fauteuil avait été roulé à la salle à manger et Sébastien installa Clara à table sur un siège commode Mlle Rottenmaya s'assit à côté d'elle et fit signe à Heidi de prendre place vis-à-vis Comme elles n'étaient que les trois à table les couverts étaient très espacés et Sébastien avait toute la place nécessaire pour offrir les plats Heidi découvrit avec joie à côté de son assiette un joli petit pain blanc mais elle ne fit pas un mouvement et nous a rien dire d'abord Il paraît que la ressemblance qu'elle avait découverte lui avait inspiré une confiance toute particulière en Sébastien car lorsqu'il s'approcha d'elle avec un grand plat de poissons elle lui demanda en lui montrant le petit pain Est-ce que je peux le prendre ? Sébastien fit un signe affirmatif en jetant un regard du côté de Mlle Rottenmaya pour voir quel effet cette question avait produit sur elle Aussitôt Heidi saisit le petit pain et le fourra dans sa poche Sébastien fit une grimace comme s'il avait envie de rire mais il savait bien qu'il ne devait pas se le permettre Il se tenait toujours devant Heidi immobile et silencieux n'osant ni parler ni s'éloigner avant qu'elle se fût servie Heidi le regarda un moment tout étonné et finit par lui demander Faut-il aussi que je mange de ça ? Sébastien fit de nouveau signe que oui Eh bien, serre-moi dit-elle en regardant tout tranquillement son assiette Sébastien fit une grimace encore plus prononcée et le plat se mit à trembler dans ses mains Vous pouvez poser le plat sur la table et vous reviendrez quand on vous appellera dit alors Mlle Rottenmaya d'un ton sévère Sébastien disparut Quant à toi Adélaïde je vois que j'ai à t'enseigner les choses les plus élémentaires reprit-elle en poussant un profond soupir Avant tout je vais te montrer comment on se sert à table Et la dame procéda à l'opération lentement en accentuant tous ses mouvements Ensuite continua-t-elle je te ferai remarquer que tu ne dois pas adresser la parole à Sébastien à table et du reste jamais à moins que tu n'aies une question indispensable à lui faire ou une commission à lui transmettre et dans ce cas tu ne dois pas lui dire tu mais seulement employer le pronom vous comprends-tu et que je ne t'entends de plus l'appeler autrement de même pour tinette la femme de chambre moi tu m'appelleras mademoiselle comme tout le monde le fait quant à Clara elle décidera elle-même comment elle veut que tu la nommes Clara naturellement dit celle-ci puis vinrent une quantité de règles de conduite sur la manière de se lever d'aller au lit d'entrer et de sortir de fermer les portes si bien que Heidi fatiguée de son long voyage sentit ses yeux s'appesantir et finit par s'endormir sur le dossier de sa chaise quand mademoiselle Rottenmayer arriva enfin au bout de ses exhortations elle conclut en disant tu y penseras Adélaïde as-tu bien tout compris Heidi dort depuis longtemps répondit Clara fort divertie jamais le souper ne s'était passé d'une manière aussi amusante c'est inouï les expériences qu'on fait avec cet enfant s'écria mademoiselle Rottenmayer tout à fait fâchée et elle sonna si violemment que Tinette et Sébastien se précipitèrent à la fois dans la chambre mais tout ce bruit ne parvint pas à tirer Heidi de son sommeil et l'on eut toutes les peines du monde à la réveiller assez pour l'emmener à sa chambre en traversant d'abord la salle d'études puis la chambre de Clara enfin celle de mademoiselle Rottenmayer qui ouvrait à son tour sous la chambre de l'angle destinée à Heidi Fin du chapitre 6 Chapitre 7 de Heidi Une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Caroline Sophie Chapitre 7 Mlle Rottenmayer passe une journée agitée Le lendemain matin lorsque Heidi ouvrit les yeux dans sa nouvelle demeure elle ne se rappelait pas où elle était et ne comprenait pas ce qu'elle voyait autour d'elle Elle se frotta vigoureusement les yeux regarda de nouveau et revit toujours les mêmes choses un grand lit blanc sur lequel elle était assise une vaste chambre qui s'étendait devant elle comme un grand espace de longs rideaux bien blanc devant les ouvertures d'où venait la lumière tout près deux fauteuils sur lesquels s'étalaient de grandes fleurs contre le mur un sofa avec les mêmes fleurs et devant le sofa une table ronde dans un des angles une table de toilette avec toutes sortes d'objets que Heidi n'avait jamais vus auparavant Tout à coup elle se rappela qu'elle était à Francfort Tous les événements de la veille lui revinrent aussitôt à la mémoire et en même temps le souvenir des dernières exhortations de la dame dont elle n'avait entendu qu'une partie Heidi sauta prestement à bas du lit et fut prête en un clin d'œil Elle s'approcha aussitôt de l'une des fenêtres pour tâcher d'apercevoir le ciel et ce qu'il y avait dehors Elle se sentait comme dans une cage derrière ces grands rideaux Ne pouvant pas les tirer elle se glissa derrière mais la fenêtre était si haute qu'à peine pouvait-elle arriver à voir quelque chose Le peu qu'elle apercevait n'était évidemment pas ce que Heidi avait cherché Elle quitta la fenêtre s'approcha de l'autre puis revint encore à la première sans réussir à voir autre chose que de grands murs et d'autres fenêtres Alors elle fut saisie d'inquiétude C'était encore de grands matins car Heidi était accoutumée à se lever de bonne heure à la montagne et à courir à la porte du chalet pour voir ce qui se passait dehors si le ciel était bleu si le soleil avait déjà paru ou bien pour écouter si les sapins bruissaient et regarder si les petites fleurs avaient déjà ouvert leurs yeux comme un petit oiseau qui se voit pour la première fois enfermé dans sa belle prison dorée et qui voletant ici et là essaie à chaque barreau de sa cage s'il pourrait passer à travers et s'envoler dans l'air libre ainsi Heidi allait et venait d'une fenêtre à l'autre essayant de les ouvrir pour voir le sol l'herbe verte la dernière neige fondant sur les pentes des montagnes enfin tout ce qui lui tardait tant de revoir mais elle eut beau tirer secouer essayer de passer ses doigts dans les fentes les fenêtres restèrent obstinément fermées enfin lorsqu'elle vit que tous ses efforts étaient inutiles elle renonça à son projet et se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait sortir de la maison et en faire le tour pour trouver la prairie car elle se souvenait très bien que devant la maison elle n'avait marché que sur des pierres au même moment on frappa à la porte qui s'entrouvrit et Tinette passant la tête dans l'entrebaillement dit d'un ton bref déjeuner servi Heidi ne comprit pas que ses paroles peu gracieuses fussent une invitation à aller déjeuner elle lisait bien plutôt sur le visage moqueur de Tinette un avertissement de ne pas venir trop près d'elle aussi s'entint-elle à cet avertissement et prenant le petit tabouret qui était sur la table elle s'assit dans un coin pour attendre tout tranquillement ce qui devait se passer un moment après elle entendit un frôlement qui s'approchait dans le corridor c'était Mlle Rottenmaya déjà aussi excitée que le soir précédent elle ouvrit la porte en criant dans la chambre qu'est-ce que cela signifie Adélaïde ne comprends-tu pas ce que c'est qu'un déjeuner arrive donc cette fois Heidi comprit et suivit aussitôt Mlle Rottenmaya Clara qui était déjà depuis longtemps installée à la table à manger salua affectueusement Heidi la perspective des nouveaux incidents qui ne manqueraient pas de se produire dans la journée donnait à son visage une animation inaccoutumée le déjeuner se passa cependant sans encombre et Heidi mangea très convenablement sa beurrée quand ce fut fini on roula de nouveau le fauteuil de Clara à la salle d'études et Mlle Rottenmaya ordonna à Heidi de la suivre et de rester avec elle en attendant l'arrivée de M. le candidat dès que les deux enfants furent seuls Heidi se hâta de demander comment peut-on voir dehors jusque par terre on ouvre les fenêtres et on regarde répondit Clara que cette question amusait mais ces fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir si si répliqua Clara toi tu ne peux pas encore et moi je ne peux pas non plus t'aider mais quand tu verras Sébastien tu n'as qu'à lui dire de t'en ouvrir une ce fut un grand soulagement pour Heidi d'apprendre qu'on pouvait ouvrir les fenêtres et regarder dehors Clara commença à lui faire toutes sortes de questions sur la vie qu'elle avait menée chez elle et Heidi lui parla avec animation de l'alpe des chèvres du pâturage et de tout ce qu'elle aimait pendant qu'elle causait ainsi M. le candidat était arrivé mais Mlle Rottenmayer au lieu de le conduire comme d'habitude à la salle d'études l'avait fait entrer dans la salle à manger pour lui parler à son aise là s'étant assise elle lui décrivit avec la plus grande agitation l'embarras où elle se trouvait elle lui raconta comment quelque temps auparavant elle avait écrit à M. Seizemann alors en séjour à Paris que sa fille désirait depuis longtemps avoir une compagne dans la maison ajoutant qu'elle même approuvait cette idée une compagne pouvant à la fois servir des mules à Clara dans ses études et lui procurer en dehors des leçons une société agréable au fond Mlle Rottenmeier avait beaucoup désiré la chose car elle ne demandait pas mieux que de pouvoir se décharger sur quelqu'un d'autre du soin d'amuser l'enfant malade M. Seizemann avait répondu qu'il était tout prêt à satisfaire au désir de sa fille mais à la condition que cette compagne serait traitée en toute chose comme sa propre fille parce qu'il ne voulait pas voir tourmenter des enfants dans sa maison ici Mlle Rottenmeier fit la remarque que cette recommandation était bien inutile car qui songerait à tourmenter des enfants après cette parenthèse elle reprit le fil de son récit et raconta tout au long comment elle avait été trompée au sujet de cet enfant en énumérant toutes les occasions dans lesquelles Heidi avait déjà donné des preuves de son manque absolu des principes les plus élémentaires si bien que non seulement M. le candidat aurait à reprendre les choses littéralement depuis l'ABC mais qu'elle-même Mlle Rottenmeier serait obligée de commencer avec elle par les notions les plus simples de l'éducation en face de cette situation fatale elle ne voyait qu'un moyen de salut c'est que M. le candidat déclara après en avoir fait l'essai que de nature aussi différente ne pouvait pas marcher ensemble sans préjudice à la plus avancée des deux cette raison paraîtrait sans doute assez sérieuse à M. Seizemann pour le déterminer à rompre l'engagement et à envoyer l'enfant à l'endroit d'où elle était venue quant à faire une chose pareille sans son consentement il n'y fallait pas songer maintenant qu'il était prévenu de l'arrivée de Heidi mais M. le candidat était très circonspect et il n'envisageait jamais une question d'un seul côté il consola Mlle Rottenmayer à force de parole et en émettant l'opinion que si d'un côté la jeune personne était très retardée il se pouvait que de l'autre elle fût d'autant plus avancée ce qui s'équilibrerait bientôt grâce à un bon enseignement alors voyant qu'elle ne trouvait point d'appui auprès de M. le candidat mais qu'au contraire il était disposé à commencer son ABC Mlle Rottenmayer le fit entrer dans la salle d'étude où elle se garda bien de le suivre car elle avait horreur de l'alphabet elle se mit à arpenter la chambre à manger de long en large tout en réfléchissant à la manière dont le domestique devrait appeler Adélaïde M. Seizemann avait écrit qu'elle devait être traitée comme sa fille et cela s'appliquait sans doute en premier lieu à ses rapports avec les gens de la maison mais elle fut bientôt interrompue dans ses réflexions par une rumeur à la salle d'étude accompagnée d'un grand vacarme d'objets tombant à terre et de voix appelant vivement Sébastien à l'aide elle se précipita dans la chambre voisine quel spectacle sur le plancher gisaient pêle-mêle tous les livres de classe cahiers encriés et par-dessus le tapis de la table sous lequel s'échappait un ruisseau noir qui traversait toute la chambre heidi avait disparu nous y voilà s'écria mlle rottenmeier en joignant les mains le tapis les livres la corbeille à ouvrages tout dans l'encre a-t-on jamais vu une chose pareille c'est sans doute cette créature de malheur monsieur le candidat contemplait sans mot dire et d'un air très effrayé la catastrophe qui pour cette fois ne se présentait que sous un seul point de vue et ce point de vue était écrasant clara au contraire paraissait grandement amusée et suivait avec intérêt toutes les péripéties de l'aventure et leur effet sur mlle rottenmeier elle lui expliqua ce qui s'était passé oui c'est heidi qui l'a fait mais pas exprès et il ne faut pas du tout qu'elle soit punie elle s'est seulement tant dépêchée en quittant la table qu'elle a entraîné le tapis avec elle et tout est tombé par terre elle avait entendu passer des voitures c'est pour cela qu'elle s'est précipitée hors de la chambre peut-être qu'elle n'a jamais vu une voiture de sa vie eh bien monsieur le candidat n'est-ce pas exactement comme je vous disais cette créature n'a aucune notion de rien elle n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'une leçon et qu'on doive écouter et rester tranquille mais où est-elle allée à présent si elle s'était sauvée que dirait monsieur c'est the man mademoiselle rottenmeier s'élança sur l'escalier répondit heidi sans cesser de regarder dans la rue du côté où s'était éteint le roulement des voitures qu'elle avait pris pour le bruissement du feu dans les sapins dans sa joie elle s'était précipitée du côté d'où venaient ses sons familiers sans se douter qu'elle entraînait le tapis de la table des sapins sommes-nous par hasard dans une forêt quelle bêtise dis-tu là voyons remonte vite et va voir les belles choses que tu as faites mademoiselle rottenmeier remonta à la salle d'études suivie de heidi celle-ci demeura stupéfaite devant le désastre qu'elle avait causé sans s'en douter en courant écouter les sapins c'est bon pour une fois mais que cela ne t'arrive pas une seconde dit sévèrement mademoiselle rottenmeier le doigt étendu vers le plancher tu te rappelleras que dans les leçons on doit rester tranquille sur sa chaise et écouter attentivement le maître et si tu n'apprends pas à le faire de toi-même je serai obligée de t'attacher à ta chaise comprends-tu ? oui répondit heidi mais je serai bien restée assise toute seule elle venait de comprendre une fois pour toutes que c'est la règle d'être tranquille dans les leçons c'était maintenant l'affaire de tinette et de sébastien de remettre tout en ordre monsieur le candidat s'éloigna et les leçons furent suspendus pour ce jour-là cette fois on n'avait pas eu le temps de bailler chaque jour après le dîner Clara avait l'habitude de se reposer un certain temps et mademoiselle rottenmeier avait déclaré à heidi qu'elle serait libre pendant ce temps-là de s'occuper à sa guise ce jour-là donc Clara s'étant installée dans son fauteuil pour dormir mademoiselle rottenmeier se retira dans sa chambre et heidi vit que le moment était venu où elle pouvait choisir son occupation c'était justement ce qu'elle désirait car elle avait une idée qu'elle voulait mettre à exécution mais pour cela il lui fallait une aide elle se posta donc au milieu du corridor près de la porte de la chambre à manger pour être bien sûr de ne pas manquer la personne dont elle avait besoin en effet au bout d'un instant sébastien apparu sur l'escalier portant un grand plateau chargé de l'argenterie qu'il allait serrer dans le buffet de la salle à manger quand il eut atteint la dernière marche heidi s'avança vers lui et l'appela aussi distinctement que possible prenons vous sébastien ouvrit les yeux tout grands et répondit d'un ton assez bourru qu'est-ce que cela signifie mademoiselle j'aimerais demander quelque chose mais ce n'est pas quelque chose de mal comme ce matin bien sûr continua heidi en s'apercevant que sébastien était un peu fâché et l'attribuant aux taches d'encre sur le parquet ah ah et pourquoi dois-je m'appeler prenons vous demanda sébastien du même ton il faut toujours que je dise ainsi à présent c'est mademoiselle rottenmeier qui l'a commandé sébastien éclata de rire de si bon cœur que heidi en demeura tout interdite ne voyant pas ce qu'il y avait de si amusant dans l'affaire tandis que sébastien avait tout de suite compris de quoi il s'agissait c'est bon reprit-il en riant toujours mam'selle peut continuer je ne m'appelle pas du tout mam'selle s'écria à son tour heidi avec une certaine indignation je m'appelle heidi c'est égal la même dame m'a aussi commandé de dire mam'selle ah vraiment alors je pense que c'est comme ça que je dois m'appeler répondit-elle d'un air résigné car elle s'était déjà aperçue que toute chose devait se passer comme mademoiselle rottenmeier l'avait ordonné maintenant j'ai trois non ajouta-t-elle avec un soupir qu'est-ce que la petite mam'selle voulait me demander reprit sébastien en entrant dans la salle à manger et posant son plateau sur le buffet comment peut-on ouvrir une fenêtre sébastien comme ceci tout simplement dit-il en ouvrant toute grande une des fenêtres de la chambre à manger Heidi s'approcha mais elle était trop petite pour rien voir sébastien apporta un grand tabouret de bois qu'il plaça dans l'embrasure en disant la petite mam'selle n'a qu'à monter là-dessus et elle pourra regarder dans la rue et voir ce qui se passe en bas Heidi s'empressa de grimper sur le tabouret et se penchant en dehors de la fenêtre elle put enfin jouir de la vue qu'elle avait tant désirée mais elle retira presque aussitôt la tête sur sa figure la joie avait fait place au désappointement on ne voit que la rue avec des pavés et rien d'autre dit l'enfant avec tristesse mais si l'on fait tout le tour de la maison que voit-on de l'autre côté sébastien exactement la même chose répondit-il mais où faut-il aller pour voir bien loin bien loin jusqu'au bout de la vallée alors il faut monter sur une grande tour sur le clocher d'une église comme celui qu'on voit là-bas avec cette boule dorée à la pointe de là-haut on voit bien loin par-dessus toute la ville Heidi après l'avoir écoutée avec la plus grande attention descendit lestement de son tabouret sortit en courant de la chambre descendit l'escalier et en un clin d'œil se trouva dans la rue mais la chose n'alla pas comme elle s'était imaginée il lui avait semblé en regardant par la fenêtre que le clocher était droit devant elle qu'elle n'avait qu'à traverser de l'autre côté pour y arriver et maintenant qu'elle était arrivée tout au bout de la rue elle ne voyait plus de clocher elle prit une autre rue puis une autre sans réussir à trouver ce qu'elle cherchait beaucoup de gens passaient à côté d'elle mais ils avaient l'air tous très pressés et Heidi pensa qu'il n'aurait pas le temps de lui donner des renseignements en arrivant au tournant d'une rue elle aperçut un jeune garçon portant sur le dos un orgue de barbarie et sur le bras un animal très extraordinaire Heidi courut vers lui et lui demanda où est la tour avec une boule dorée tout en haut c'est pas répondit le garçon alors à qui faut-il demander reprit-elle c'est pas connais-tu une autre église avec un grand clocher oui bien sûr que j'en connais une alors viens me montrer où elle est montre-moi d'abord ce que tu me donneras si je vais avec toi répondit le jeune garçon en tendant la main Heidi fouilla dans sa poche elle en sortit une image qui représentait une belle couronne de roses rouges elle la contempla un instant car il lui en coûtait de s'en séparer Clara la lui avait donnée le matin même mais si elle pouvait voir la vallée et les pentes vertes de la montagne tiens dit Heidi entendant son image veux-tu ça le garçon retira sa main en secouant la tête que veux-tu alors demanda-t-elle en remettant bien vite la précieuse image dans sa poche de l'argent je n'en ai point mais Clara en a et elle m'en donnera combien veux-tu vingt centimes alors viens tous deux se mirent en route et tandis qu'ils parcouraient une longue rue qui s'en allait à perte de vue Heidi demanda à son compagnon ce qu'il portait sur le dos sous un drap il lui expliqua que c'était un bel orgue qui faisait une magnifique musique quand on tournait une mécanique tout à coup ils se trouvèrent en face d'une vieille église avec un grand clocher le jeune garçon s'arrêta en disant c'est là mais comment est-ce que j'entrerais demanda Heidi en voyant les grandes portes fermées c'est pas répondit son guide crois-tu qu'il faut sonner comme on fait quand on veut Sébastien c'est pas Heidi avait découvert une sonnette contre le mur et se mit à la tirer de toutes ses forces il faudra m'attendre en bas pendant que je monterai parce que je ne saurai plus le chemin et il faut que tu me le montres pour revenir que me donneras-tu alors que veux-tu que je te donne encore vingt centimes au même moment une clé tourna dans la vieille serrure et la porte craqua en s'ouvrant lentement un vieillard sortit regarda d'abord les enfants avec étonnement puis les apostropha d'un ton fâché comment vous êtes-vous permis de sonner ne pouvez-vous pas lire ce qui est écrit au-dessous de la sonnette pour ceux qui veulent monter au clocher le garçon étendit l'index vers Heidi sans dire un mot celle-ci répondit au vieillard je voudrais justement monter au clocher que veux-tu faire là-haut demanda le marguillet est-ce quelqu'un qui t'a envoyé non je voudrais seulement monter pour voir tout ce qui est en bas dépêchez-vous de retourner à la maison et faites attention de ne pas recommencer vos mauvaises plaisanteries ou vous pourriez vous en repentir en disant ces mots le marguillier se retourna pour fermer la porte mais Heidi le retint par son habit en lui disant d'un ton suppliant seulement une fois le vieux tourna la tête et rencontra les yeux de l'enfant levé vers lui avec un regard si plein de supplications qu'il en fut tout retourné il la prit par la main et lui dit avec bonté eh bien puisque tu y tiens tellement viens avec moi le garçon s'assit sur les marches de pierre devant l'église en faisant signe qu'il ne voulait pas les accompagner Heidi la main dans celle du vieux marguillier monta beaucoup beaucoup de marches qui allaient en se rétrécissant toujours davantage puis ils gravirent un dernier petit escalier plus étroit encore que le reste et arrivèrent enfin en haut du clocher le marguillier souleva Heidi à la hauteur de la petite fenêtre à présent tu peux regarder tout en bas lui dit-il Heidi vit au-dessous d'elle comme une mer de toit de tour de cheminée elle retira presque aussitôt sa tête en disant d'un ton triste et découragé ce n'est pas du tout comme je pensais voyez-vous ça qu'est-ce qu'un brin d'enfant comme toi peut comprendre à une vue allons redescendons et une autre fois ne sonne plus à un clocher le vieillard posa Heidi à terre et marchant le premier commença à redescendre l'étroit d'escalier à l'endroit où les marches devenaient plus larges il y avait une porte qui conduisait dans la petite chambre du marguillier et un large plancher qui s'étendait jusque sous les pentes du toit là dans un coin il y avait une corbeille devant laquelle était assise une grosse chatte grise qui commença à grogner d'un air menaçant car dans cette corbeille habitait ses petits et elle voulait avertir les passants de ne pas se mêler de ces circonstances de famille Heidi s'arrêta court et regarda la chatte avec étonnement elle n'en avait jamais vu d'aussi grosse c'est que le vieux clocher était habité par des troupes de souris et la chatte et la chatte n'avait pas de peine à se procurer tous les jours une demi-douzaine de rôtis le marguillier voyant la surprise de Heidi lui dit approche-toi seulement elle ne te fera pas de mal si je suis là tu pourras regarder les petits Heidi s'approcha de la corbeille et se mit à pousser des cris de joie et d'admiration oh quelle mignonne petite bête les jolis minets s'écriait-elle en sautant tout autour de la corbeille pour mieux voir les drôles de gambades des sept ou huit petits chats qui grimpaient les uns par-dessus les autres s'accrochaient à la corbeille et retombaient sans cesse en arrière aimerais-tu en avoir un demanda le marguillier que les gambades de l'enfant égayaient un minet rien que pour moi pour toujours s'écria-t-elle sans pouvoir croire à un pareil bonheur oui oui rien que pour toi et tu n'as qu'à les prendre tous si tu as de la place dit le vieillard qui ne demandait pas mieux que de se débarrasser de ces petits chats sans être obligé de les noyer Heidi était au comble du bonheur il y avait bien assez de place pour tous les chats dans la grande maison où elle demeurait et Clara comme elle serait surprise et joyeuse quand elle verrait arriver les jolis petits animaux mais comment pourrais-je les emporter ? demanda Heidi qui avançait déjà la main pour en saisir un ou deux la grosse chatte se jeta aussitôt sur son bras en grondant d'un air si menaçant que l'enfant recula tout effrayé je te les porterai si tu me dis où tu demeures dit le marguillier tout en caressant la chatte pour la calmer car ils étaient bons amis il y avait longtemps qu'ils habitaient ensemble le vieux clocher chez monsieur sesemann dans une grande maison sur la porte de laquelle il y a une grosse tête de chien en or avec une boucle dans la gueule répondit vivement Heidi le vieux marguillier n'avait pas besoin de tant d'explications depuis qu'il habitait de clocher il connaissait toutes les maisons bien loin à la ronde et du reste Sébastien était une de ses anciennes connaissances je sais où c'est répondit-il et quand j'apporterai les chats qui faudra-t-il demander tu n'es pourtant pas monsieur sesemannes non mais il y a Clara qui sera si contente quand les petits chats arriveront le marguillier voulut alors se mettre en marche pour descendre mais Heidi ne pouvait pas se décider à quitter ce spectacle si divertissant si seulement je pouvais en emporter tout de suite un ou deux un pour moi et un pour Clara est-ce que je peux alors attends un moment et le marguillier s'empara avec précaution de la chatte l'emporta dans sa chambre et la déposa à côté de sa soucoupe pleine de lait puis il ferma la porte et revint vers Heidi à présent prends-en deux les yeux de l'enfant étincelèrent de joie elle en choisit un tout blanc et un autre rayé de jaune et les mit l'un dans la poche droite de son tablier l'autre dans la poche gauche après quoi elle se remit en marche pour descendre le garçon était toujours assis à la même place sur les degrés de l'église lorsque le marguillier eut refermé la porte derrière Heidi elle demanda quel chemin faut-il prendre pour retourner chez monsieur Saiseman c'est pas Heidi lui décrivit alors tout ce qu'elle connaissait de la maison la porte d'entrée les fenêtres l'escalier mais le garçon secouait toujours la tête tout cela lui était inconnu vois-tu continua Heidi quand on regarde par une des fenêtres on voit une grande grande maison toute grise et le toit fait comme ça et avec son doigt elle dessina en l'air de grands zigzags aussitôt le garçon reconnaissant peut-être un des signes qui lui étaient familiers se leva d'un seul bond et suivi de Heidi marcha rapidement dans une certaine direction en très peu de temps ils arrivèrent en effet devant la grande porte ornée de la tête de laiton Heidi tira la sonnette Sébastien parut presque aussitôt et dès qu'il aperçut l'enfant lui cria vite dépêchez-vous Heidi se hâta d'entrer et Sébastien referma la porte sans remarquer le jeune garçon qui resta tout interdit dans la rue vite mademoiselle répéta Sébastien allez tout droit à la salle à manger on est déjà à table mademoiselle Rottenmayer a l'air d'un canon chargé mais aussi quelle idée a eu mademoiselle de se sauver ainsi Heidi entra dans la chambre mademoiselle Rottenmayer ne tourna pas la tête Clara ne dit rien non plus ce silence était inquiétant Sébastien avança la chaise de Heidi quand elle fut assise mademoiselle Rottenmayer lui adressa enfin la parole avec un visage sévère et d'un ton solennel Adélaïde j'aurai à te parler après le dîner pour le moment je me contenterai de te dire que tu t'es conduite comme une enfant mal élevée tu as quitté la maison sans demander permission sans rien dire à personne et tu vas errer on ne sait où jusqu'au soir c'est une conduite vraiment sans exemple miaouh entendit-on pour toute réponse alors la colère de la dame éclata comment Adélaïde cria-t-elle en haussant de plus en plus la voix après toutes tes malhonnêtetés tu te permets encore envers moi une mauvaise plaisanterie prends garde à toi je t'avertis je fais balbutia heidi miaouh miaouh Sébastien jeta presque sur la table le plat qu'il tenait et sortit précipitamment de la chambre c'est assez voulut dire mademoiselle rottenmeier mais l'indignation lui coupa la voix enfin elle put articuler lève-toi et sors de la chambre heidi toute interdite se leva de sa chaise et voulut encore essayer une explication bien sûr je ne voulais pas faire miaouh miaouh mais heidi dit alors clara pourquoi fais-tu toujours miaouh quand tu vois que ça fâche mademoiselle rottenmeier ce n'est pas moi ce sont les petits chats dit-elle parvenant enfin à donner une explication sans être interrompue comment que dis-tu des chats des petits chats s'écria mademoiselle rottenmeier sébastien tinette chassez ces affreuses bêtes chassez-les et disant cela elle s'enfuit en toute hâte dans la salle d'études et tira le verrou pour être plus en sûreté car pour mademoiselle rottenmeier les petits chats étaient ce qu'il y avait de plus affreux dans la création sébastien qui était resté derrière la porte faisait tous ses efforts pour vaincre son fou rire avant de rentrer en s'approchant de heidi pour la servir il avait aperçu une petite tête de chat sortant d'une de ses poches et il avait tout de suite prévu la scène qui allait se passer mais il n'avait pas pu y tenir longtemps et pris d'un fou rire irrésistible il n'avait eu que le temps de poser ses places sur la table et de s'esquiver quand il eut un peu repris son sérieux il rentra dans la chambre un moment après le cri d'angoisse de mademoiselle rottenmeier il y trouva tout dans l'ordre et le calme le plus parfait clara tenait un des petits chats sur ses genoux heidi était agenouillée près d'elle et toutes deux paraissaient enchantées de jouer avec ces mignonnes petites bêtes sébastien lui dit aussitôt clara en le voyant entrer nous avons besoin de votre aide il faut trouver une cachette pour nos petits chats dans un endroit où mademoiselle rottenmeier ne puisse pas les voir parce qu'elle en a peur et elle les chasserait mais nous voulons garder nos jolis minets et nous les sortirons toujours de leurs cachettes quand nous serons seuls où pourrait-on les mettre je m'en charge mademoiselle clara répondit sébastien avec empressement je leur ferai un joli petit lit dans une corbeille et je la mettrai dans un coin où une dame poltronne n'osera jamais aller je vous en réponds là dessus sébastien se mit immédiatement à l'oeuvre en riant à part lui car il pensait il se passera bien sûr encore quelque chose et sébastien ne craignait pas de voir mademoiselle rottenmeier un peu en colère ce ne fut que longtemps après lorsque l'heure d'aller se coucher fut venue que mademoiselle rottenmeier se hasarda à entreouvrir un peu la porte et à demander à travers la fente étroite ces affreuses bêtes ont-elles enfin disparu ? oui certainement répondit sébastien qui allait et venait dans la chambre en prévision de cette question en un tour de main il enleva les deux petits chats des genoux de clara et disparut avec eux quant à la semence que mademoiselle rottenmeier avait réservée à Heidi elle fut remise au lendemain car elle se sentait épuisée par toutes les émotions les ennuis la colère et la frayeur que Heidi lui avait causé coup sur coup sans s'en douter elle se retira donc en silence et les deux enfants la suivirent toute heureuse car elle savait leur petit chat en sûreté dans un bon lit fin du chapitre 7 chapitre 8 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Caroline Sophie chapitre 8 il y a de l'agitation dans la maison Cézeman le matin du jour suivant Sébastien venait d'ouvrir la porte de la maison à monsieur le candidat et de le conduire à la salle d'études lorsqu'un second coup de sonnette se fit entendre si violent que Sébastien dans sa hâte se jeta presque en bas de l'escalier pensant à part lui il n'y a que monsieur Cézeman qui sonne ainsi il sera sans doute arrivé sans prévenir il ouvrit vivement la porte et se trouva face à face avec un garçon déguenillé portant sur le dos un orgue de barbarie qu'est-ce que ça signifie lui cria Sébastien je t'apprendrai à dépendre les sonnettes que viens-tu faire par ici je veux voir Clara par exemple vaurien mal lavé ne peux-tu pas dire mademoiselle Clara comme nous autres que lui veux-tu à mademoiselle Clara elle me doit quarante centimes répondit le garçon je crois que tu perds la tête et du reste comment sais-tu qu'il demeure une demoiselle Clara dans cette maison hier je lui ai montré le chemin vingt centimes pour aller vingt centimes pour revenir vois-tu quel tas de mensonges tu me débites mademoiselle Clara ne sort jamais elle ne peut pas même marcher allons tâche de déguerpir un peu vite si tu ne veux pas que je m'en mêle mais le garçon ne se laissa pas intimider il resta immobile à la même place en disant froidement je l'ai vue dans la rue je peux dire comment elle est elle a des cheveux noirs tout courts et tout frisés ses yeux sont noirs sa robe est brune et elle ne sait pas parler comme nous oh fit alors Sébastien en riant sous cap c'est bien sûr la petite mamselle qui aura encore fait du nouveau puis ayant fait entrer le garçon il lui dit c'est bon suis-moi seulement et attends derrière la porte jusqu'à ce que je ressorte si je te fais entrer tu pourras jouer un air cela fera plaisir à la demoiselle il monta frappa à la porte dans la salle d'études et entra il y a en bas un garçon qui veut absolument parler lui-même à mademoiselle Clara dit-il Clara fut enchantée d'un événement aussi inattendu il n'a qu'à entrer tout de suite répondit-elle n'est-ce pas monsieur le candidat puisqu'il a à me parler à moi mais le garçon n'avait pas attendu la permission il était déjà dans la chambre et sur un signe de Sébastien il commença aussitôt à jouer de l'orgue mademoiselle Rottenmayer qui était à la salle à manger où elle avait imaginé toutes sortes de choses à faire pour échapper à l'ABC entendit tout à coup cette musique inusitée elle prêta l'oreille venait-elle de la rue mais elle paraissait si près on aurait dit que c'était dans la chambre voisine mais comment cela se pouvait-il et pourtant elle traversa en courant la salle à manger et ouvrit vivement la porte était-ce bien possible là devant elle au milieu de la chambre un joueur d'orgue déguenillé était installé avec son instrument et en jouait tant qu'il pouvait monsieur le candidat avait l'air de vouloir dire quelque chose mais on n'entendait rien Clara et Heidi paraissaient enchantées et écoutaient de toutes leurs oreilles cesse immédiatement cria mademoiselle Rottenmayer mais sa voix fut étouffée par les sons de l'instrument elle voulut s'élancer vers le petit joueur d'orgue tout à coup elle sentit ses pieds s'embarrasser dans quelque chose elle regarda une horrible bête noire se traînait en rampant sur le plancher c'était une tortue mademoiselle Rottenmayer fit un saut en l'air comme elle n'en avait pas fait depuis des années et cria de toutes ses forces Sébastien Sébastien immédiatement l'orgue s'arrêta car cette fois les cris avaient été plus forts que la musique Sébastien debout derrière la porte entre ouverte avait été pris de véritables convulsions de rire en voyant le bond de mademoiselle Rottenmayer enfin il put entrer la pauvre dame s'était jetée dans un fauteuil faites partir tout ça gens et bêtes Sébastien chassez-les sur le champ s'écria-t-elle dès qu'elle aperçut Sébastien obéit promptement fit sortir le garçon qui avait vite ramassé sa tortue et lui mit quelque chose dans la main en lui disant voilà quarante centimes pour mademoiselle Clara et quarante centimes pour avoir bien joué là-dessus il le mit dehors et referma la porte d'entrée le calme régnait de nouveau dans la salle d'études on avait repris les leçons interrompues et mademoiselle Rottenmayer s'était installée dans la chambre même pour empêcher par sa présence la répétition de scènes pareilles elle comptait bien une fois les leçons finies s'informer de plus près de la cause de ce scandale et en punir l'auteur de manière à ce qu'il s'en souvint à ce moment on entendit pour la seconde fois frapper à la porte et Sébastien parut de nouveau avec la nouvelle qu'on venait d'apporter une grande corbeille pour remettre à mademoiselle Clara elle-même à moi demanda celle-ci fort intriguée et très curieuse de savoir ce que cela pouvait être apportez-la tout de suite que je la vois Sébastien revint bientôt avec une grande corbeille couverte après quoi il disparut de nouveau il me semble qu'il faudrait d'abord finir les leçons et déballer la corbeille ensuite remarqua mademoiselle rottenmeier mais Clara qui ne pouvait pas comprendre ce qu'on lui avait apporté jetait des regards d'impatience du côté de la corbeille monsieur le candidat s'écria-t-elle tout à coup en s'interrompant au milieu d'une déclinaison ne pourrais-je pas vite soulever le couvercle seulement pour voir ce qu'il y a dedans et après je continuerai la leçon d'un côté je serai de cet avis mais de l'autre je m'y opposerai répondit monsieur le candidat ce qui me ferait pencher pour la chose c'est que du moment que toute votre attention est dirigée sur cet objet mais on ne sut jamais la fin de son discours Clara avait soulevé le couvercle et aussitôt on avait vu sortir du panier un, deux, trois petits chats puis deux autres et toujours plus de petits chats qui se mirent à courir tout autour de la chambre avec une telle rapidité qu'on aurait dit qu'il y en avait des douzaines ils s'accrochaient aux bottes de monsieur le candidat mordillaient ses pantalons grimpaient le long de la jupe de mademoiselle Rotmaia lui chatouillait les pieds sautait autour du fauteuil de Clara et gratignait muaulait enfin c'était à ne plus s'y reconnaître Clara au comble de la joie criait toujours oh oh les jolies bêtes quel drôle de saut elles font regarde Heidi regarde celui-là là-bas Heidi non moins enchantée courait après eux dans tous les coins de la chambre monsieur le candidat avait l'air fort mal à son aise debout devant la table levant tantôt un pied tantôt l'autre pour les soustraire aux désagréables petites griffes qui l'attaquaient sans cesse quant à mademoiselle Rotmaia elle était d'abord demeurée muette d'horreur dans son fauteuil puis elle s'était remise assez pour appeler de toutes ses forces Sébastien Tinette n'osant pas quitté le fauteuil de peur que tous ces petits monstres ne vincent à lui sauter dessus à la fois ces cris répétés amènent enfin les deux domestiques ceux-ci firent une chasse active aux petits chats dans toute la chambre réussirent à les rassembler tous dans le panier et les emportèrent au grenier où étaient déjà installés leurs deux frères de la veille ce jour-là pas plus que le précédent on avait eu le temps de bâiller pendant les leçons dans la soirée Mlle Rottenmayer s'étant remise de l'agitation de la matinée fit venir auprès d'elle Sébastien et Tinette pour les soumettre à un interrogatoire sévère à propos des incidents blâmables qu'ils s'étaient produits dans la maison il en ressortit que Heidi seule en avait été cause par son expédition de la veille en découvrant cela Mlle Rottenmayer était devenue pâle de colère elle ne trouva pas d'abord de parole pour exprimer ses sentiments elle fit signe de la main à Sébastien et à Tinette qu'ils eussent à s'éloigner puis se tournant vers Heidi qui se tenait debout à côté du fauteuil de Clara et ne paraissait pas comprendre ce qu'on avait à lui reprocher elle lui adressa la parole d'un ton sévère Adélaïde je ne connais qu'une punition qui soit assez forte pour te faire impression car tu es vraiment comme une petite sauvage nous verrons bien s'il n'y a pas moyen de te mater quand tu seras enfermée dans la cave toute noire avec les lézards et les rats Heidi écouta sans s'émouvoir sa sentence n'ayant jamais été dans une cave sombre elle ne savait pas ce que c'était la petite dépendance du chalet que le grand-père appelait la cave et où il conservait les fromages et le lait lui avait au contraire toujours paru un lieu attrayant quant à des lézards et à des rats elle n'en avait jamais vu ce fut Clara qui éleva la voix et fit entendre ses plaintes non non mademoiselle Rottenmayer il faut attendre que papa soit ici il a écrit qu'il allait revenir je lui raconterai tout et il dira ce qu'il faut faire mademoiselle Rottenmayer n'avait qu'à s'incliner d'avance devant les décisions de ce juge suprême d'autant plus qu'il était en effet sur le point d'arriver elle se leva et dit d'un ton sec c'est bien Clara mais moi aussi j'aurais un mot à dire à monsieur Sésaman là-dessus elle quitta la chambre deux jours de calme relatif suivirent ses scènes agitées mademoiselle Rottenmayer seule ne pouvait pas se remettre de son indignation sa déception à l'endroit de heidi lui revenait sans cesse à l'esprit et plus elle y pensait plus il lui semblait que depuis l'arrivée de cet enfant tout allait de travers dans la maison Sésaman et que les choses ne pourraient jamais rentrer dans l'ordre Clara au contraire paraissait très satisfaite il ne lui arrivait plus de s'ennuyer dans les leçons car Heidi faisait constamment les choses les plus divertissantes elle brouillait toutes les lettres de l'alphabet sans pouvoir parvenir à les apprendre quand monsieur le candidat était en train de les décrire pour les lui fixer dans la mémoire ses comparaisons au lieu de lui rappeler la forme des lettres éveillait en elle les images les plus inattendues par exemple s'il venait à parler d'une petite corne ou d'un bec heidi ne manquait jamais de s'écrier toute joyeuse c'est une chèvre ou bien c'est l'épervier plus tard dans l'après-midi heidi s'asseyait près du fauteuil de Clara et lui faisait sans jamais se lasser de longs récits de sa vie chez le grand-père quand elle avait ainsi longuement parlé de l'alpe des chèvres du chalet le désir de revoir toutes ces choses se réveiller en elle plus ardent que jamais et elle terminait invariablement par ces mots maintenant il faut absolument que je retourne à la maison je veux partir demain Clara parvenait le plus souvent à détourner Heidi de cette idée en lui démontrant qu'elle ferait mieux de rester jusqu'au retour de monsieur ses omanes on verrait alors ce qu'il y avait à faire heidi se laissait persuader et reprenait d'autant plus vite son entrain qu'elle nourrissait en secret une perspective réjouissante chaque jour de plus passé à francfort ajoutait deux petits pains à la provision qu'elle faisait pour la grand-mère en effet tous les matins à déjeuner et tous les soirs à souper elle trouvait à côté de son assiette un joli petit pain bien tendre et bien blanc qu'elle fourrait vite dans sa poche elle n'aurait pas pu y toucher elle-même en pensant au pain de la grand-mère si noir et si dur qu'elle ne pouvait presque plus le manger chaque jour après le dîner Heidi passait une heure ou deux seule dans sa chambre assise dans un coin sans oser bouger car ayant enfin compris qu'à francfort il était défendu de sortir et de courir comme sur l'Alpe elle ne l'essayait même plus elle ne devait pas davantage aller à la salle à manger pour causer un peu avec Sébastien Mlle Rottenmayer l'avait défendu quant à entamer une conversation avec Tinette Heidi n'en aurait pas même eu l'idée elle évitait au contraire soigneusement de se trouver sur son chemin sentant très bien ce qu'il y avait de moqueur et d'ironique dans le ton et les paroles de la femme de chambre quand celle-ci lui parlait elle restait donc là toute seule ayant amplement le temps de penser le temps de penser à l'alpage qui devait avoir reverdi aux petites fleurs jaunes dans la lumière dorée à la neige sur les montagnes à la belle et large vallée où le regard plongeait de si haut oh qui lui tardait d'être de nouveau au chalet la cousine dette ne lui avait elle pas assuré qu'elle pourrait retourner à la maison quand elle voudrait enfin un beau jour Heidi n'y tint plus elle se hâta de faire un paquet de ses petits pains dans le grand mouchoir rouge elle attacha sur sa tête son vieux chapeau de paille et se mit en route pour partir mais sur le seuil de la maison elle rencontra déjà un grand obstacle à ses projets de voyage dans la personne de mademoiselle Rottenmayer elle-même qui revenait de faire des commissions à la vue de l'enfant la dame s'arrêta court et l'examina des pieds à la tête muette de stupéfaction et semblant observer particulièrement le paquet enveloppé dans le mouchoir rouge son indignation éclata bientôt que signifie cette nouvelle expédition ne t'ai-je pas sévèrement défendu d'aller courir dans les rues et voici que tu recommences aujourd'hui attiffé comme tu l'es tu as parfaitement l'air d'une vagabonde je ne voulais pas courir dans les rues je voulais seulement retourner à la maison répondit Heidi qui commençait à avoir peur comment qu'entends-je tu voulais retourner à la maison Mlle Rothenmayer joignit les mains d'un air désespéré te sauver ah si M. Seisman le savait te sauver de chez lui prends garde qu'il apprenne jamais une chose pareille je te le conseille et pourrais-tu me dire ce qui ne va pas dans sa maison n'es-tu pas mieux traité que tu ne le mérites qu'est-ce qui te manque as-tu jamais eu dans toute ta vie une maison une table un service comme tu les as ici réponds non répondit Heidi je pense bien il ne te manque rien rien du tout tu n'es qu'une ingrate créature à force de bien-être tu ne sais pas qu'inventer pour te plaindre alors tout ce que Heidi avait au fond du coeur monta à la surface et elle s'écria avec impétuosité je veux aller à la maison parce que tant que je suis loin Belette est malheureuse et la grand-mère m'attend et Pierre battra la linotte s'il n'a plus de fromage et ici on ne voit pas quand le soleil dit bonsoir aux montagnes et si l'épervier passait tout là-haut au-dessus de Francfort il croit serait encore bien plus fort en voyant tant de gens qui demeurent tous serrés les uns contre les autres au lieu d'aller sur des rochers où l'on est bien mieux miséricorde cet enfant à la tête dérangée s'écria mademoiselle Rothenmayer en s'élançant sur l'escalier où elle se heurta violemment contre Sébastien qui descendait faites monter sur le champ cette malheureuse créature lui cria-t-elle tout en se frottant le front oui oui c'est bon merci beaucoup répliqua Sébastien en se frottant à son tour car il avait reçu un coup encore plus fort Heidi était restée debout à la même place le regard enflammé tremblant de tout son corps sous l'empire d'une violente émotion et bien qu'y a-t-il de nouveau lui demanda Sébastien en riant mais en regardant de plus près Heidi toujours immobile il lui frappa amicalement sur l'épaule et lui dit d'un ton compatissant bah bah il ne faut pas que mademoiselle le prenne trop à coeur de la gaieté c'est le principal à moi aussi elle m'a presque fait un trou dans la tête tout à l'heure mais il ne faut pas se laisser intimider pour si peu eh bien mademoiselle ne bouge pas il faut monter elle l'a commandé Heidi obéit en silence et monta l'escalier mais lentement et sans bruit ce qui n'était pas son habitude cela fit de la peine à Sébastien qui la suivait et il essaya de nouveau de la remonter par quelques paroles encourageantes que mademoiselle ne se laisse pas abattre qu'elle ne soit pas triste mais qu'elle prenne bravement son parti des choses la petite mademoiselle est si raisonnable elle n'a encore jamais pleuré depuis qu'elle est chez nous tandis que les autres petites filles de son âge pleurent au moins douze fois par jour et puis il y a les petits chats là-haut ils sautent et s'amusent dans le grenier comme des petits fous quand une certaine dame sortira de nouveau nous monterons ensemble pour les regarder hein Heidi fit un signe affirmatif mais si peu joyeusement que Sébastien en fut tout ému et la suivit d'un regard plein de compassion tandis qu'elle se glissait sans bruit le long du corridor jusqu'à sa chambre ce jour-là à souper mademoiselle Rothenmayer n'ouvrit pas la bouche mais à chaque instant elle jetait du côté de Heidi d'étranges regards scrutateurs comme si elle eût craint de la voir d'un instant à l'autre entreprendre les choses les plus inattendues mais Heidi après avoir comme d'habitude cacher son petit pain dans sa poche resta tout à fait silencieuse et immobile sans boire ni manger le matin du jour suivant lorsque monsieur le candidat parut au haut de l'escalier mademoiselle Rothenmayer d'un air mystérieux lui fit signe d'entrer à la salle à manger là dans la plus grande excitation elle lui fit part d'un grave sujet d'inquiétude à l'endroit de Heidi elle avait tout lieu de craindre que l'enfant n'eût la tête dérangée soit par le brusque changement d'air et d'habitude soit par tant d'impressions nouvelles pour elle et elle raconta à l'appui de cette supposition la tentative de fuite de l'enfant et les propos étranges qu'elle avait tenus mais monsieur le candidat tranquillisa immédiatement mademoiselle Rothenmayer en lui assurant que si d'une part il avait en effet observé chez Adélaïde quelques excentricités d'autre part il avait pu constater qu'elle possédait un esprit saint si bien que peu à peu et par un développement graduel de toutes ses facultés on pouvait espérer de rétablir chez elle l'équilibre normal ce qui l'inquiétait lui davantage c'était de ne pas pouvoir venir à bout de l'alphabet et de constater qu'elle était incapable de saisir les différentes lettres après cet entretien mademoiselle Rothenmayer se sentit plus calme et monsieur le candidat put se rendre à ses leçons plus tard dans la journée comme elle songeait encore à Heidi et à sa fuite projetée il lui revint à la mémoire l'accoutrement dans lequel elle lui était apparue et elle résolut aussitôt de mettre en état la garde-robe de l'enfant au moyen de quelques vêtements à Clara avant l'arrivée de monsieur Cezoman elle communiqua ce projet à Clara qui se déclara tout de suite prête à lui faire présent d'une quantité de ses robes et de ses affaires mademoiselle Rothenmayer se rendit alors à la chambre de Heidi pour examiner sa garde-robe et choisir ce qui pouvait se garder et ce qui devait être éliminé au bout de quelques instants elle revint avec des gestes d'horreur qu'est-ce que je viens de découvrir Adélaïde s'écria-t-elle jamais je n'ai vu une chose pareille qu'est-ce que je trouve dans ton armoire une armoire pour les robes Adélaïde un tas de petits pains du pain dis-je Clara dans une armoire à habits et un tas pareil tinette continua-t-elle en ouvrant la porte allez débarrasser l'armoire d'Adélaïde de tout ce vieux pain et jetez en même temps le chapeau de paille tout déformé que vous trouverez sur la table non non s'écria Heidi il faut que je garde mon chapeau et les petits pains aussi ils sont pour la grand-mère et elle se précipita à la suite de tinette mais mademoiselle Rothenmayer la retint par le bras en lui disant d'un don péremptoire tu resteras ici et tinette débarrassera la maison de toutes ces horreurs alors Heidi se laissa tomber à côté du fauteuil de Clara et éclata en pleurs au milieu de ses sanglots toujours plus violents elle ne cessait de répéter à mots entrecoupés à présent la grand-mère n'aura point de petits pains ils étaient pour la grand-mère maintenant il n'y en a plus et la grand-mère n'en aura point et Heidi pleurait toujours comme si son coeur allait se briser mademoiselle Rothenmayer se hâta de s'éloigner en face d'un pareil désespoir Clara devint à son tour toute triste et toute angoissée Heidi ne pleure pas ainsi disait-elle d'un ton suppliant écoute-moi ne te désole pas quand tu t'en iras je te promets de te donner autant de petits pains et même davantage et au moins ils seront frais tandis que les tiens seraient devenus tout à fait durs s'ils ne l'étaient pas déjà allons Heidi ne pleure plus ainsi Heidi fut longtemps avant de pouvoir sécher ses larmes mais elle comprit la consolation que lui offrait Clara et s'en saisit aussitôt sans quoi elle n'aurait jamais cessé de pleurer pour bien s'assurer de cette nouvelle espérance elle demanda encore à plusieurs reprises à travers ses derniers sanglots m'en donneras-tu bien sûr autant que j'en avais déjà pour la grand'mère et Clara la rassurait en répétant sûr bien sûr et même davantage console-toi seulement quand elle s'assit à table pour souper Heidi avait encore les yeux tout rouges et à la vue de son petit pain elle sentit un nouveau sanglot lui monter à la gorge mais elle se contint de toutes ses forces parce qu'elle comprenait bien qu'à table il faut se tenir tranquille ce soir-là tout en servant Sébastien faisait à Heidi les gestes les plus extraordinaires chaque fois qu'il s'approchait d'elle tantôt il désignait sa tête tantôt celle de l'enfant puis il clignait de l'œil d'un air de dire soyez tranquille j'ai tout vu et tout arrangé lorsque Heidi fut dans sa chambre et qu'elle voulut monter dans son lit elle découvrit son vieux chapeau de paille caché sous la couverture elle le retira avec bonheur et dans sa joie elle l'aplatit encore davantage puis après l'avoir enveloppé dans le mouchoir rouge elle le cacha soigneusement dans le coin le plus reculé de son armoire c'était Sébastien qui l'avait mis sous la couverture s'étant trouvé à la salle à manger quand Mlle Rottenmayer avait appelé Tinette il avait entendu le cri de désespoir de Heidi il avait alors suivi la femme de chambre et quand celle-ci était ressortie de la chambre avec la charge de petit pain il s'était lestement emparé du chapeau qu'elle emportait aussi en lui criant je me charge de le jeter et tout content il l'avait mis en sûreté pour Heidi c'est ce qu'il avait voulu lui faire comprendre par geste pendant le souper fin du chapitre 8 chapitre 9 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Caroline Sophie chapitre 9 le maître de la maison apprend toutes sortes de choses surprenantes quelques jours après ces événements une grande animation régnait dans la maison Sesemann c'était un continuel va et vient dans les escaliers le maître de la maison revenait de voyage et comme en pareil cas il ne manquait jamais de rapporter une quantité de jolies choses Sébastien et Tinette avaient fort à faire à sortir les paquets de la voiture et à les monter au premier étage en arrivant M. Sesemann s'étaient tout de suite rendus à la chambre de sa fille où il la trouva en compagnie de Heidi car c'était précisément le moment de l'après-midi où elles avaient l'habitude d'être ensemble Clara reçut son père avec le témoignage de la plus vive affection et le bon père de son côté embrassa non moins tendrement sa petite Clara puis il tendit la main à Heidi qui s'était tout doucement retiré à l'écart et lui dit avec bonté Voici donc notre petite Suissesse Viens vers moi et touche-moi la main C'est bien Maintenant dis-moi un peu êtes-vous bonnes amies Clara et toi ou bien faites-vous comme beaucoup de petites filles qui ont entre elles des disputes des bouts de riz suivies de pleurs et de réconciliations après lesquelles on recommence de plus belle hein ? Non Clara est toujours bonne pour moi répondit Heidi Et Heidi n'a jamais essayé de se disputer avec moi papa s'empressa d'ajouter Clara Allons c'est bien voilà qui me fait plaisir dit le père en se levant Maintenant Clara avec ta permission je vais manger quelque chose car je n'ai encore rien pris aujourd'hui je reviendrai plus tard auprès de toi et tu verras ce que je t'ai rapporté Il passa à la salle à manger où Mlle Rottenmayer jetait un dernier coup d'oeil au repas qu'on venait de servir Il prit place à table et Mlle Rottenmayer s'assit vis-à-vis de lui d'un air si tragique qu'on aurait dit le malheur personnifié M. Seizemann s'en aperçut aussitôt et se tournant vers elle il lui dit Mais Mlle Rottenmayer vous m'accueillez avec un visage dont je ne sais que penser vous m'effrayez vraiment ? Que s'est-il passé ? Clara m'a pourtant paru tout à fait gaie et en train M. Seizemann commença la dame d'un ton solennel La chose dont il s'agit concerne aussi Clara Nous avons été indignement trompés Comment cela ? demanda M. Seizemann en vidant tranquillement son verre Vous vous rappelez donc monsieur que nous avions résolu de procurer une compagne à Clara sachant combien vous tenez à n'entourer votre fille que d'éléments nobles et élevés j'avais conçu le projet de faire venir une jeune fille de la Suisse dans l'espérance de voir rentrer dans la maison une de ces créatures dont on lit souvent la description qui naît dans la pure atmosphère des montagnes traverse pour ainsi dire la vie sans toucher la terre Je veux croire cependant remarqua M. Seizemann que les enfants de la Suisse doivent comme les autres toucher la terre pour marcher sans quoi il leur pousserait des ailes au lieu des pieds Ah M. Seizemann vous me comprenez bien continue la dame je veux parler de ces êtres qui vivent dans les hautes et pures régions des Alpes et qui passent devant nous comme un souffle idéal Mais je vous en prie Mlle Rottenmeier qu'est-ce que Clara ferait d'un souffle idéal ? Vraiment, monsieur je ne plaisante pas La chose est plus grave que vous ne le pensez J'ai été trompé et trompé d'une manière affreuse Qu'y a-t-il donc de si affreux ? Cet enfant ne me fait pas du tout un effet si terrible continua M. Seizemann Oh, monsieur je voudrais seulement que vous eussiez vu quels gens et quelles bêtes cette créature à amener dans votre maison en votre absence Demandez à M. le candidat Il en sait quelque chose Des bêtes ? Je ne vous comprends pas Mlle Rottenmeier Aussi est-ce incompréhensible Toute la conduite de cet enfant est incompréhensible d'un bout à l'autre et on ne peut se l'expliquer que par les preuves de véritable folie qu'elle a déjà données Jusque-là M. Seizemann n'avait pas attaché grande importance à l'affaire Mais un dérangement d'esprit cela pouvait avoir pour sa fille les conséquences les plus sérieuses Il scruta attentivement le visage de Mlle Rottenmeier comme pour s'assurer qu'elle était elle-même dans son bon sens Au même moment la porte s'ouvrit et on annonça M. le candidat Ah ! Voici M. le candidat qui arrive à propos pour nous donner des éclaircissements s'écria M. Seizemann en tendant la main au nouveau venu Arrivez, arrivez Asseyez-vous près de moi M. le candidat prendra une tasse de café noir Mlle Rottenmeier Asseyez-vous donc Pas de compliments Et maintenant Monsieur Dites-moi je vous prie ce qui se passe au sujet de l'enfant qui est entré dans la maison comme compagne pour Clara et à laquelle vous donnez des leçons Que signifie des bêtes dont elle leur est remplie la maison Et que pensez-vous de son état mental Avant de répondre M. le candidat voulut exprimer à M. Seizemann la joie qu'il éprouvait de son heureux retour et lui souhaitait la bienvenue étant venu tout exprès dans cette intention Mais M. Seizemann le pressa de le renseigner sans tarder sur les points qu'il lui avait exposés et le candidat commença enfin Si je dois donner mon avis sur l'individualité de cette jeune personne M. Seizemann je ferai d'abord remarquer que si d'un côté on constate chez elle un manque de développement causé par une éducation plus ou moins négligée ou pour mieux dire par une instruction longtemps retardée et par l'isolement relatif de la vie des Alpes quoiqu'on ne puisse condamner absolument ce genre de vie et qu'il présente au contraire ses bons côtés car un séjour dans les Alpes quand il ne se prolonge pas au-delà d'une certaine limite exerce sans aucun doute une excellente influence mon cher monsieur interrompit M. Seizemann vous vous donnez vraiment trop de peine dites-moi seulement ceci cet enfant vous a-t-elle aussi causé de la frayeur en introduisant des bêtes dans la maison et que pensez-vous en général de sa société pour ma fille je ne voudrais en aucune façon faire tort à la jeune personne reprit M. le candidat car si d'un côté on peut dire qu'elle manque d'une certaine expérience de la société ce qui s'explique par le genre de vie plus ou moins culte qu'a mené la jeune fille avant sa translation à Francfort laquelle translation pourra exercer sur le développement de cet enfant qui est pour ainsi dire entièrement ou du moins partiellement un culte mais d'un autre côté doué de talents incontestables qu'il serait facile avec une direction attentive veuillez m'excuser monsieur le candidat je vous en prie ne vous dérangez pas il faut que j'aille vite auprès de ma fille en disant ces mots M. Cézoban sortit en toute hâte et ne reparaît plus à la salle à manger il se rendit à la chambre d'études et s'asseyant auprès de sa fille il se tourna vers Heidi qui s'était levé à son entrée dans la chambre et lui dit écoute un peu ma petite va me chercher attend un moment va me chercher M. Cézoban ne savait pas trop bien lui-même ce qu'il voulait demander il désirait seulement éloigner Heidi un petit moment va vite me chercher un verre d'eau de l'eau fraîche demanda Heidi oui certainement de l'eau très fraîche répondit-il Heidi disparut aussitôt maintenant ma chère petite clara commença le père en se rapprochant de sa fille et prenant une de ses mains dans les siennes réponds clairement et en peu de mots à mes questions quelle bête ta compagne a-t-elle à mener dans la maison et qu'est-ce qui fait croire à Mlle Rothenmayer qu'elle a parfois la tête dérangée peux-tu me le dire clara était en état de renseigner son père sur ce point car lorsque Mlle Rothenmayer lui avait aussi parlé des propos sans suite de Heidi elle avait tout de suite compris de quoi il s'agissait elle commença donc par raconter l'histoire de la tortue et des petits chats puis elle lui donna l'explication des paroles étranges qui avaient si fort effrayé la dame M. Seizemann se mit à rire de tout son coeur ainsi clara tu ne veux pas que je renvoie cette petite chez elle tu n'es pas encore las de sa société non non papa je t'en prie ne fais pas cela s'écria clara depuis que Heidi est ici il se passe tous les jours des choses si drôles et c'est bien plus amusant qu'avant où il n'arrivait jamais rien et puis Heidi me raconte tant de choses c'est bien c'est bien clara voici justement ta petite amie qui revient et bien m'apportes-tu de la bonne au fraîche demanda M. Seizemann en prenant le verre que Heidi lui tendait oui toute fraîche de la fontaine tu n'es pourtant pas descendu toi-même la chercher à la rue demanda clara mais oui et elle est toute fraîche mais il a fallu aller loin parce qu'il y avait tant de monde à la première fontaine j'ai été jusqu'au bout de la rue à l'autre fontaine mais là aussi il y avait beaucoup de monde alors je suis allée dans une autre rue et c'est là que j'ai trouvé l'eau et le monsieur qui a des cheveux blancs envoie ses compliments à M. Seizemann eh bien en voilà une expédition dit M. Seizemann en riant mais qui est le monsieur à cheveux blancs il passait près de la fontaine il s'est arrêté et m'a dit puisque tu as un verre donne-moi un peu à boire à qui portes-tu cette eau et j'ai répondu à M. Seizemann alors il s'est mis à rire très fort puis il m'a dit tu salueras M. Seizemann de ma part et tu lui diras que j'espère que ce verre d'eau lui fera beaucoup de bien vraiment j'aimerais savoir qui m'envoie cet aimable souhait dis-moi quel air avait ce monsieur il a l'air très bon quand il rit il a une belle chaîne en or où pend une chose d'or avec une grosse pierre rouge et il y a une tête de cheval au bout de sa canne c'est le docteur c'est mon cher vieux docteur s'écrièrent d'une seule voix le père et la fille et M. Seizemann fut bien diverti à part lui en pensant aux réflexions qu'avait dû faire son ami sur cette manière de se procurer un verre d'eau le soir de ce même jour M. Seizemann se trouvant seul avec Mlle Rottenmeier qui avait à lui parler des affaires du ménage en profita pour lui annoncer que la petite compagne de sa fille resterait dans la maison puisqu'il avait constaté par lui-même qu'elle était dans un état tout à fait normal et que sa société était plus agréable à Clara qu'aucune autre je désire donc ajouta-t-il en accentuant ces paroles que cet enfant soit toujours traité avec affection et que ses originalités de caractère ne soient pas considérées comme des crimes du reste si vous ne savez pas comment vous y prendre avec elle vous aurez très prochainement une aide dans la personne de ma mère qui va venir passer quelque temps dans ma maison et vous savez par expérience que ma mère sait se tirer d'affaires avec qui que ce soit n'est-il pas vrai mademoiselle rottenmeier sans doute sans doute monsieur sesemannes répondit-elle sans paraître le moins du monde enchanté à la perspective de l'aide qu'on lui annonçait monsieur sesemannes n'avait qu'un temps fort court à passer chez lui au bout de quinze jours il dut repartir pour Paris où le rappelait ses affaires il consola sa fille de cette nouvelle absence en lui annonçant aussi l'arrivée très prochaine de la grand-maman en effet à peine avait-il quitté francfort qu'on reçut une lettre de madame sesemannes annonçant son départ du holstein où elle avait ses propriétés et demandant qu'on envoyait la voiture l'attendre à la gare le jour suivant cette nouvelle remplit clara de joie et elle se mit à raconter à sa petite compagne tant de choses sur madame sesemannes que dès le soir même heidi commença à parler aussi de l'arrivée de grand-maman mlle rottenmeier qui l'entendit lui jeta un regard de désapprobation mais heidi n'y prit pas garde car elle se sentait un objet de mécontentement permanent de la part de la dame plus tard comme elle se rendait à sa chambre à coucher mademoiselle rottenmeier la fit d'abord entrer dans la sienne et lui déclara qu'elle ne devait jamais se permettre d'appeler madame sesemannes grand-maman mais seulement madame la conseillère parce que c'était son titre habituel as-tu compris ajouta-t-elle d'un ton si peu encourageant que heidi ne nous a plus rien demandé quoiqu'elle n'eût pas bien saisi ce titre tout nouveau pour elle fin du chapitre 9 chapitre 10 de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment de joanna spiri enregistrée par caroline sophie chapitre 10 une grand-maman agigée d'après les préparatifs qui remplirent le jour suivant il était aisé de voir que la personne attendue devait jouer un rôle important dans la maison et qu'on tenait à lui témoigner le plus grand respect tinette s'était parée de son plus frais bonnet et sébastien avait rassemblé tous les tabourets de la maison pour que madame sesemannes en trouva toujours un sous ses pieds partout où il lui plairait de s'asseoir mademoiselle rottenmeier parcourait toutes les chambres plus droites et plus raides que jamais comme pour donner à entendre que si une nouvelle autorité allait arriver elle n'était pas encore prête à céder la sienne enfin on entendit la voiture devant la maison et tinette et sébastien se précipitèrent au bas de l'escalier mademoiselle rottenmeier les suivit avec lenteur et dignité n'osant pourtant pas se dispenser d'aller au devant de madame sesemannes heidi avait été envoyée à sa chambre avec l'ordre d'y rester jusqu'à ce qu'on vint l'appeler car il était probable que madame sesemannes se rendrait d'abord auprès de clara et désirerait la voir seule heidi s'assit donc dans un coin et tâcha de se souvenir comment elle devait appeler la grand-maman au bout de quelques instants tinette entr'ouvrit la porte et lui cria avec sa sécheresse accoutumée allez à la chambre d'études heidi obéit aussitôt dès qu'elle entra la grand-maman l'accueillit par un sourire amical en lui disant ah voici notre petite viens vers moi que je te vois heidi s'approcha et dit de sa voix claire bonjour madame conseil comment dis-tu s'écria la grand-maman en riant est-ce chez toi sur la montagne que tu as entendu ce nom non chez nous personne ne s'appelle comme ça répondit heidi avec le plus grand sérieux chez nous non plus continua madame sesemannes en lui caressant la joue laissons cela pour les enfants je ne veux être que la grand-maman et c'est ainsi que tu m'appelleras crois-tu que tu puisses retenir ce nom oh oui s'écria heidi avant je disais toujours comme ça ah je comprends et la grand-maman eut l'air très amusée puis elle examina attentivement heidi en faisant de temps en temps de petits signes de tête la petite de son côté la regardait bien en face il y avait dans les yeux de la vieille dame quelque chose de si cordial que cela faisait du bien rien que de la voir et toute la personne de la grand-maman plaisait tant à heidi qu'elle ne pouvait en détacher ses regards elle avait de beaux cheveux blancs recouverts d'un bonnet de dentelle qui encadrait son visage mais ce qui plaisait tout particulièrement à heidi c'était les rubans du bonnet qui flottaient des deux côtés de sa tête comme si un continuel zéphyr soufflait autour d'elle et comment t'appelles tu ma petite demanda enfin la grand-maman je m'appelle seulement heidi mais puisqu'il faut aussi que je m'appelle adélaïde je veux faire bien attention ici elle s'arrêta mademoiselle rothenmayer venait d'entrer dans la chambre et la conscience de heidi lui reprochait de n'avoir pas encore appris à répondre quand mademoiselle rothenmayer l'appelait adélaïde parce qu'elle oubliait presque toujours que c'était maintenant son nom madame sesemannes conviendra dit la dame que je devais choisir un nom qu'on pût prononcer sans crainte de heurter les convenances quand ce ne serait que pour les domestiques ma chère demoiselle rothenmayer répondit madame sesemannes quand une enfant s'appelle heidi et a l'habitude de s'entendre nommée ainsi on l'appelle heidi tout simplement il n'y avait rien à répondre la grand-maman avait ses idées à elle contre lesquelles il aurait été inutile de s'élever elle savait aussi faire bon usage de ses cinq sens que l'âge n'avait point du tout affaibli et dès le premier instant de son arrivée rien ne lui échappait de ce qui se passait dans la maison le lendemain lorsque Clara s'étendit pour dormir à l'heure accoutumée la grand-maman s'établit aussi à côté d'elle dans un fauteuil et ferma les yeux mais ce ne fut pas pour longtemps au bout de cinq minutes elle était déjà éveillée et quittant doucement la chambre elle passa à la salle à manger il n'y avait personne elle dort se dit-elle en se dirigeant vers la chambre de Mlle Rottenmayer elle frappa vigoureusement à la porte au bout d'un moment elle s'ouvrit et Mlle Rottenmayer recula tout effrayé à la vue de cette visite inattendue où l'enfant se tient-elle d'habitude à cette heure-ci et que fait-elle j'aimerais savoir demanda Mme Sezemann elle est dans sa chambre où elle pourrait s'occuper utilement si elle avait le moindre instinct d'activité mais vous devriez savoir Mme toutes les sottises qu'elle peut inventer et mettre à exécution des choses qu'on ne pourrait presque pas raconter en bonne société je ne manquerais pas d'en faire autant moi-même si je devais rester enfermée dans une chambre comme cet enfant vous pouvez m'en croire Mlle Rottenmayer et vous verriez alors si vous pourriez raconter mes sottises en bonne société allez vite chercher cette petite et amenez-la dans ma chambre je veux lui montrer quelques jolis livres que j'ai apportés voilà justement le malheur s'écria Mlle Rottenmayer en joignant les mains que fera-t-elle de livre puisque jusqu'à présent elle n'a pas encore pu apprendre la baisser il n'y a pas moyen de lui faire comprendre la moindre des choses M. le candidat pourra vous en dire long là-dessus si cet homme si capable n'avait pas une patience d'ange il y a longtemps qu'il aurait renoncé à ses leçons vraiment ? cela m'étonne la petite n'a pas l'air d'une enfant à qui on ne puisse pas faire comprendre la baisser remarqua Mme Sesemann maintenant veuillez monter la chercher pour cette fois elle pourra regarder les images dans les livres Mlle Rottenmayer aurait voulu ajouter quelques observations mais Mme Sesemann lui avait déjà tourné le dos et se dirigeait à grands pas vers sa chambre elle ne revenait pas de son étonnement à la nouvelle de l'intelligence bornée dont Heidi faisait preuve et elle décida d'examiner la chose de près sans toutefois s'adresser à M. le candidat qu'elle estimait cependant et saluait toujours très aimablement mais elle craignait un peu sa manière de s'exprimer et évitait si possible de se laisser entortiller dans une conversation avec lui Heidi parut bientôt et ouvrit de grands yeux à la vue des beaux livres plein d'images coloriées que Mme Sesemann avait apportées soudain elle poussa un cri la grand-maman venait de tourner un feuillet et le regard de Heidi demeurèrent fixé sur la nouvelle image avec une expression ardente puis tout à coup les larmes lui montèrent aux yeux et elle éclata en pleurs la grand-maman regarda la gravure elle représentait une belle prairie verte où paissaient toutes sortes d'animaux quelques-uns broutaient des buissons au milieu se tenait le berger appuyé sur un long bâton et regardant son joyeux troupeau le tout paraissait baigné d'une vapeur d'or et on voyait que le soleil venait de disparaître à l'horizon la grand-maman prit une main de Heidi dans les siennes allons mon enfant lui dit-elle affectueusement ne pleure pas ne pleure pas cette image t'a sans doute rappelé quelque chose mais écoute il y a une belle histoire qui va avec cette gravure et je te la raconterai ce soir dans ce même livre il y a beaucoup d'autres belles histoires qu'on peut lire et raconter ensuite voyons nous avons encore à parler de quelque chose ensemble sèche vite tes larmes et maintenant mets-toi là devant moi que je puisse bien te voir c'est bien maintenant tu vas reprendre ta gaieté mais un grand moment s'écoula encore avant que Heidi puisse arrêter de sangloter la grand-maman lui laissa tout le temps de se remettre et répétait de son ton le plus encourageant maintenant c'est passé nous voici consolés quand elle lui réussit à calmer l'enfant elle lui dit viens me raconter quelque chose ma petite comment vont les leçons avec monsieur le candidat te donnes-tu bien de la peine et apprends-tu quelque chose oh non répondit Heidi avec un soupir mais je savais bien qu'on ne peut pas l'apprendre qu'on ne peut pas apprendre quoi Heidi que veux-tu dire on ne peut pas apprendre à lire c'est trop difficile ah vraiment c'est du nouveau et d'où tiens-tu cela c'est Pierre qui me l'a dit et il le sait bien lui il faut toujours qu'il recommence à apprendre il ne pourra jamais c'est trop difficile voilà un drôle de Pierre mais vois-tu Heidi il ne faut pas croire ainsi tout ce que ton Pierre ou d'autres te disent il faut d'abord essayer toi-même je suis bien sûr que tu n'as pas écouté monsieur le candidat avec toute ton attention et que tu n'as pas bien regardé les lettres cela ne sert à rien répéta Heidi avec une expression de complète résignation à un ordre de choses immuables Heidi reprit la grand-maman écoute bien ce que je vais te dire si tu n'as pas encore appris à lire c'est parce que tu as cru ce que te disait ton Pierre mais maintenant c'est moi qu'il faut croire et je t'assure que tu peux apprendre à lire en très peu de temps comme la plupart des autres enfants qui sont faits comme toi et non pas comme ce Pierre et sais-tu ce qu'il arrivera lorsque tu sauras lire tu as vu cette belle prairie verte avec le berger et bien dès que tu auras appris à lire je te donnerai le livre et tu y trouveras toute l'histoire du berger ce qu'il fait avec ses brebis et ses chèvres et toutes les choses extraordinaires qui lui arrivent comme si c'était quelqu'un qui te le racontait je suis sûr que tu aimerais bien savoir tout cela n'est-ce pas ? Heidi avait écouté avec la plus grande attention et les yeux brillants elle s'écria avec un profond soupir oh si seulement je pouvais déjà lire cela viendra sois tranquille et je vois bien que ce ne sera pas long maintenant allons voir ce que devient Clara nous lui porterons les beaux livres la grand-maman prit Heidi par la main et l'emmena à la salle d'études depuis le jour où Heidi avait essayé de partir et où Mlle Rothenmayer l'avait si fort grondée en lui disant combien c'était ingrat de sa part de songer à s'enfuir et quel bonheur c'était pour elle que M. Saisemann n'en eût rien su un grand changement s'était opéré dans l'enfant elle avait compris qu'elle ne pourrait pas retourner à la maison quand elle voudrait comme la cousine le lui avait dit mais qu'il lui faudrait rester à Francfort bien longtemps encore peut-être pour toujours elle avait aussi compris que M. Saisemann la trouverait très ingrate si elle demandait à s'en aller et que Clara et la grand-maman penseraient sans doute aussi la même chose aussi s'était-elle promis de ne dire à personne combien elle aimerait retourner à la maison car elle n'aurait pas voulu que la grand-mère qui était si bonne se fâchât contre elle comme Mlle Rottenmayer mais alors le poids qui posait sur son cœur devint toujours plus lourd elle ne mangeait presque plus et devenait de jour en jour plus pâle le soir il lui arrivait souvent de ne pas pouvoir s'endormir car dès qu'elle était seule dans sa chambre et que le silence régnait autour d'elle elle voyait passer devant ses yeux comme une image vivante l'alpe illuminée par les rayons du soleil et couverte de fleurs si elle parvenait enfin à s'endormir elle voyait en rêve les hauts rochers du Falknis et la neige resplendissante du Cesaplana et le matin lorsqu'elle se réveillait toute joyeuse et prête à bondir hors du chalet tout d'un coup elle se trouvait dans son grand lit à Francfort bien bien loin de l'alpe et de la maison alors heidi cachait sa tête dans son oreiller et pleurait longtemps mais tout bas de peur qu'on ne l'entendit la tristesse de heidi n'échappa point à la grand-maman elle laissa passer quelques jours pour voir si l'enfant ne perdrait pas peu à peu son air abattu mais comme il ne se fit aucun changement et que presque tous les matins elle pouvait voir que heidi avait de nouveau pleuré elle l'appela un jour dans sa chambre la fit mettre devant elle et lui demanda avec beaucoup de bonté maintenant dis-moi ce que tu as heidi as-tu peut-être un chagrin mais heidi craignait de paraître ingrate à cette bonne grand-maman et de la fâcher contre elle aussi répondit-elle tristement je ne peux pas le dire non et à Clara peux-tu le dire oh non à personne s'écria-t-elle d'un air si malheureux que la grand-maman en eut pitié écoute-moi bien ma petite reprit-elle je veux te dire quelque chose quand on a un chagrin qu'on ne peut confier à personne on le raconte au bon dieu qui est dans le ciel et on lui demande son secours car c'est lui seul qui peut nous aider dans toutes nos difficultés tu me comprends bien n'est-ce pas penses-tu bien chaque soir à remercier le bon dieu de tout ce qu'il te donne et à lui demander qu'il te préserve du mal oh non jamais je ne le fais n'as-tu jamais prié heidi ne sais-tu pas ce que c'est j'ai prié autrefois avec la première grand-mère mais il y a longtemps et j'ai oublié à présent vois-tu heidi c'est pour cela que tu es si triste parce que tu n'as personne qui puisse t'aider réfléchis un peu comme cela doit faire du bien quand on a quelque chose qui nous pèse sur le coeur et nous tourmente toujours de pouvoir aller tout de suite dire tout au bon dieu et le prier de nous aider quand personne d'autre ne le peut car il le fait si nous le lui demandons et il nous rend de nouveau heureux un éclair de joie brilla dans les yeux de l'enfant est-ce qu'on peut tout tout lui dire oui heidi tout tout elle retira sa main de celle de la grand-maman en disant est-ce que je peux m'en aller certainement certainement répondit la grand-maman et sans attendre davantage heidi s'éloigna en courant et monta à sa chambre là elle s'assit sur son petit tabouret et joignant les mains elle raconta au bon dieu tout ce qu'elle avait dans le coeur tout ce qui la rendait malheureuse et lui demanda avec instance de venir à son secours et de la faire bientôt retourner à la maison vers le grand-père une semaine à peu près s'était écoulée depuis ce jour lorsque monsieur le candidat demanda à être admis auprès de madame Saisemann pour l'entretenir d'une affaire très singulière madame Saisemann le fit appeler et lui tendit amicalement la main quand il entra mon cher monsieur soyez le bienvenu asseyez-vous ici près de moi elle avança un fauteuil et dites-moi ce qui vous amène rien de mauvais j'espère pas de plainte au contraire madame commença monsieur le candidat il s'est passé une chose à laquelle je n'étais plus en droit de m'attendre et qui surprendrait quiconque serait au fait des circonstances antérieures car il faut convenir que selon toute une prévision c'était une complète impossibilité et pourtant c'est arrivé et de la manière la plus merveilleuse précisément le contraire de tout ce qu'on aurait pu attendre est-ce que par hasard Heidi aurait appris à lire monsieur le candidat interrompit madame Saisemann le maître la regarda muet d'étonnement c'est vraiment quelque chose de merveilleux dit-il enfin non seulement qu'après toutes mes explications détaillées et la peine extraordinaire que je me suis donnée la jeune personne n'ait pas pu apprendre la baissée mais surtout qu'elle l'ait maintenant appris en si peu de temps juste au moment où je venais de me décider à renoncer aux explications raisonnées pour présenter à la jeune personne les lettres dans toute leur simplicité elle a appris à lire pour ainsi dire du jour au lendemain et avec une correction qu'on rencontre rarement chez des commençants mais ce qui me paraît tout aussi remarquable madame c'est que vous ayez tout de suite envisagé comme probable un fait dont la réalisation semblait si éloignée il se passe bien des choses extraordinaires dans la vie répondit madame Saisemann en souriant d'un air satisfait il y a aussi quelquefois d'heureuses coïncidences la rencontre de deux fêtes tels qu'un nouveau zèle chez l'écolière et une nouvelle méthode chez le maître et l'un et l'autre ont du bon monsieur le candidat maintenant nous pouvons nous réjouir des progrès de l'enfant et espérer qu'ils continueront en disant ces mots elle accompagna monsieur le candidat jusqu'à la porte et se hâta ensuite de se rendre à la salle d'études pour s'assurer par elle-même de la bonne nouvelle en effet Heidi était établie à côté de Clara et lui lisait une histoire elle était elle-même visiblement surprise et semblait pénétrer avec un intérêt croissant dans ce monde nouveau qui s'ouvrait devant elle maintenant que les lettres noires se transformaient à mesure en objets et en personnages vivants et devenaient des histoires palpitantes le soir même en se mettant à table Heidi trouva sur son assiette le grand livre avec les belles images elle leva vers la grand-maman un regard interrogateur et celle-ci lui répondit avec un signe de tête amical oui oui il est à toi pour toujours même quand je retournerai à la maison demanda-t-elle rouge de plaisir oui certainement pour toujours demain nous commencerons à le lire mais tu ne retourneras pas encore à la maison pas avant bien des années s'écria à son tour Clara il faut que tu restes vers moi pour que je ne sois pas toute seule quand grand-maman partira lorsque Heidi fut dans sa chambre elle examina encore longuement son beau livre avant de se coucher et à partir de ce jour sa plus chère occupation fut de s'asseoir et de lire et relire sans cesse les histoires qui accompagnaient les belles images colorées elle était toute heureuse le soir lorsque la grand-maman disait Heidi va nous lire quelque chose car elle lisait maintenant couramment et la lecture à haute voix lui faisait paraître les histoires encore plus belles et plus faciles à comprendre et puis la grand-maman expliquait toutes sortes de choses et racontait plus encore qu'il n'y avait dans le livre l'histoire que Heidi préférait à toutes les autres était celle où l'on voyait la belle prairie verte avec le berger au milieu du troupeau appuyé sur son bâton et ayant l'air heureux et satisfait car il gardait alors le beau troupeau de son père et menait au pâturage les petits agneaux et les chèvres parce que c'était son bon plaisir mais ensuite venait une autre image on le voyait après qu'il s'était enfui de la maison paternelle il était à l'étranger chez un maître où il devait garder des cochons et il était devenu tout maigre parce qu'il n'avait à manger que des fruits sauvages sur cette image le soleil avait l'air moins brillant tout le paysage était gris et nébuleux mais il en venait une troisième c'était celle où le vieux père sort de sa maison et court les bras tendus à la rencontre du fils qu'il voit venir de loin amaigri et tout honteux dans ses habits déchirés c'était l'histoire favorite de Heidi elle la relisait toujours à haute voix ou tout bas et ne se lassait jamais d'écouter les explications que la grand-maman y ajoutait toujours mais il y avait encore beaucoup d'autres belles histoires dans le livre et avec chacune il y avait de nouvelles gravures à regarder si bien que les jours s'envolèrent très vite et qu'on vit bientôt s'approcher le moment fixé par la grand-maman pour son départ Fin du chapitre 10 chapitre 11 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Caroline Sophie chapitre 11 Heidi gagne d'un côté et perd de l'autre chaque après-midi pendant son séjour la grand-maman n'avait pas manqué de faire comme le premier jour et de s'établir dans un fauteuil auprès de Clara tandis que Mlle Rottenmayer disparaissait de son côté sans doute pour dormir aussi mais au bout de 5 minutes elle était déjà sur pied et elle faisait alors venir Heidi dans sa chambre pour causer avec elle l'occuper et l'amuser de mille manières la grand-maman avait apporté de jolies petites poupées et elle montra à Heidi à leur faire des robes et des tabliers si bien que Heidi avait appris à coudre sans s'en apercevoir elle leur confectionnait les plus jolies petites robes et même de petits manteaux avec les beaux morceaux d'étoffes de couleur que lui donnait la grand-maman mais une de ses plus grandes joies était toujours de lui lire à haute voix les histoires de son livre plus elle les lisait et plus elle les aimait car elle s'identifiait tellement avec les personnages et tout ce qui leur arrivait qu'elle se sentait en rapport très étroit avec eux et aimait à se trouver dans leur société cependant malgré tout cela Heidi n'avait jamais repris son air heureux et ses yeux si gais c'était la dernière semaine que madame Saiseman devait passer à Francfort elle venait comme d'habitude d'appeler Heidi auprès d'elle pendant que Clara dormait lorsqu'elle entra avec son grand livre sous le bras la grand-maman lui fait signe de venir tout près d'elle mit le livre de côté et lui dit voyons mon enfant dis-moi pourquoi tu n'es plus joyeuse as-tu toujours le même chagrin dans le coeur oui répondit Heidi la tu racontais au bon dieu oui et le prie-tu tous les jours de guérir ton chagrin et de te rendre de nouveau heureuse oh non je ne prie plus jamais que dis-tu Heidi pourquoi ne prie-tu plus jamais parce que ça ne sert à rien le bon dieu ne m'a pas écouté et c'est bien sûr continua-t-elle avec une certaine agitation qu'il ne peut pas faire attention à tout ce que les gens lui disent quand il y en a tant qui le prie à la fois à Francfort et je suis sûr qu'il ne m'a jamais entendu comment le sais-tu d'une manière si sûre Heidi je demandais la même chose au bon dieu tous les jours pendant plusieurs semaines et il n'a pas fait ce que je lui demandais mais cela ne se passe pas comme tu crois Heidi il ne faut pas t'imaginer cela vois-tu le bon dieu est notre bon père à tous et il sait toujours ce qui est bon pour nous quand nous ne le savons pas nous-mêmes mais si nous lui demandons quelque chose qui est mauvais il ne nous donne pas cette chose là il nous donne quelque chose de beaucoup meilleur si nous continuons à le prier de tout notre coeur sans perdre tout de suite la confiance en lui ce que tu lui demandais n'était probablement pas bon pour toi dans ce moment le bon dieu t'a bien entendu il peut entendre et voir tous les hommes à la fois parce qu'il n'est pas lui-même un homme et comme il savait bien ce qui est bon pour toi il s'est dit oui Heidi aura une fois ce qu'elle demande mais quand ce sera le moment pour elle et qu'elle pourra en être bien heureuse car si je faisais maintenant ce qu'elle demande et qu'elle voit ensuite qu'elle aurait été bien plus heureuse si je n'avais pas fait sa volonté elle pleurera et elle dira si seulement le bon dieu ne m'avait pas donné ce que je lui demandais ce n'est pas du tout bon pour moi comme je le croyais et tandis que le bon dieu te regardait du haut au ciel pour voir si tu avais confiance en lui et si tu venais tous les jours à lui pour le prier quand quelque chose ne va pas voilà que tu t'es éloigné de lui tu n'as plus eu confiance en lui tu n'as plus prié et tu l'as tout à fait oublié mais vois-tu quand l'un de nous fait ainsi et que le bon dieu n'entend plus sa voix parmi ceux qui prient le bon dieu l'oublie aussi et le laisse aller où il veut puis quand il est malheureux et qu'il se plaint en disant personne ne vient à mon aide personne en effet n'a pitié de lui mais chacun lui dit tu as toi-même abandonné Dieu qui pouvait t'aider veux-tu qu'il en soit de même pour toi Heidi ou veux-tu retourner au bon dieu et lui demander pardon et ensuite le prier tous les jours en ayant confiance en lui et en croyant qu'il arrangera tout pour que tu puisses de nouveau avoir le coeur joyeux Heidi avait écouté attentivement chaque parole de la grand-maman lui était allée au fond du coeur car elle avait en elle une confiance sans borne je vais tout de suite aller demander pardon au bon dieu et je ne l'oublierai plus jamais dit-elle pleine de repentir c'est bien mon enfant et sois sûr qu'il t'aidera quand ce sera le moment Heidi quitta aussitôt la chambre et courut s'enfermer dans la sienne pour dire adieu son repentir et le prier de tout son coeur de ne pas l'oublier mais de la regarder encore du haut du ciel le jour du départ était arrivé un triste jour pour Clara et pour Heidi mais la grand-maman s'arrangea de manière à ce que personne n'eût le temps d'y penser jusqu'à ce que la voiture l'eût emmenée à la gare alors seulement un grand vide et un grand silence régnèrent dans toute la maison comme si tout était fini Heidi et Clara passèrent le reste du jour assises l'une à côté de l'autre comme perdu et se demandant ce qu'on allait faire maintenant que la bonne grand-maman n'était plus là le jour suivant après les leçons comme c'était l'heure où les deux enfants étaient toujours ensemble Heidi arriva vers Clara avec son livre sous le bras et dit maintenant je te lirai toujours toujours veux-tu Clara pour cette fois la proposition plut à Clara et Heidi se mit à l'oeuvre avec ardeur mais au bout d'un instant déjà la lecture cessa car à peine eut-elle commencé une histoire où il était question d'une grand-mère mourante qu'elle s'écria soudain en éclatant en pleurs oh maintenant la grand-mère est morte tout ce que Heidi lisait prenait pour elle une telle réalité qu'elle s'était tout de suite imaginé que la grand-mère sur l'alpe était morte elle ne cessait de répéter en pleurant toujours plus fort la grand-mère est morte et je ne pourrai plus aller vers elle elle n'a pas eu un seul petit pain Clara s'efforça de lui expliquer qu'il n'était pas question de l'histoire de la grand-mère sur l'alpe mais d'une toute autre grand-mère elle réussit enfin à le lui faire comprendre mais même alors Heidi ne fut pas consolée et continua à pleurer elle se représentait pour la première fois que la grand-mère pourrait mourir pendant qu'elle était si loin et le grand-père aussi alors tout serait mort et silencieux sur l'alpe quand elle retournerait à la maison et elle resterait toute seule sans jamais revoir ceux qu'elle aimait pendant ce temps mademoiselle Rottenmayer était entrée dans la chambre et avait entendu les efforts de Clara pour expliquer à Heidi son erreur quand elle vit que l'enfant ne cessait pas de pleurer elle s'approcha d'elle visiblement impatientée et dit d'un ton catégorique Adélaïde voilà bien assez de ces pleurnicheries sans raison je vais te dire une chose si tu recommences une seule fois à faire de pareilles scènes en lisant ces histoires je te prendrai ton livre pour toujours cela fit impression Heidi devint toute pâle d'effroi car le livre était son plus cher trésor elle essuya bien vite ses larmes et fit tous ses efforts pour refouler ses sanglots et ne plus faire entendre le moindre bruit la menace avait donc produit son effet à partir de ce jour Heidi ne pleura plus quelque fut l'histoire qu'elle eut à lire mais il lui fallait souvent faire de tels efforts pour se surmonter et ne pas éclater que Clara lui disait tout étonné Heidi quelle grimace tu fais je n'en ai jamais vu de pareil mais au moins les grimaces ne faisaient point de bruit mademoiselle rottenmeier ne les voyait pas et lorsque Heidi avait réussi à vaincre un de ces accès de désespoir tout rentrait ensuite dans l'ordre et la chose passait inaperçue cependant Heidi perdait de plus en plus l'appétit elle était devenue si maigre et si pâle que Sébastien ne pouvait presque plus supporter de la voir ainsi et de l'entendre à chaque repas refuser les meilleures choses et laisser passer devant elle les mets les plus appétissants sans y toucher souvent il tâchait de l'encourager et lui disait tout bas en lui tendant un plat prenez-en un peu mademoiselle c'est excellent ce n'est pas assez une bonne cuillerée encore une mais ses conseils paternels ne servaient à rien Heidi ne mangeait presque plus le soir dès qu'elle posait la tête sur son oreiller les souvenirs de la maison lui revenaient plus fort que jamais et elle pleurait longtemps et tout doucement pour n'être entendue de personne un certain temps s'écoula ainsi Heidi ne savait plus du tout si c'était l'été ou l'hiver car les grands murs des maisons qu'on voyait vis-à-vis avaient toujours le même air et l'on ne sortait que lorsque Clara était assez bien pour faire une promenade en voiture du reste ces promenades étaient toujours très courtes parce que Clara ne pouvait pas supporter longtemps le mouvement de la voiture même alors on ne sortait jamais des murs et des pavés on passait et repassait le plus souvent par les plus belles rues où se pressait une foule nombreuse mais où il n'y avait ni arbre ni fleur ni sapin ni montagne aussi le désir ardent de revoir ces lieux familiers envahissait-il de jour en jour davantage le cœur de Heidi au point que le nom même d'une de ces choses aimées suffisait pour renouveler à chaque instant le chagrin contre lequel elle luttait de toutes ses forces c'est ainsi que s'écoula l'automne puis l'hiver et bientôt le soleil recommença à briller d'une lumière éblouissante sur le mur de la maison en face Heidi en le voyant se représentait que le moment était venu où Pierre allait de nouveau remonter au pâturage avec les chèvres où les belles éliantèmes dorées brillaient sur leurs tiges légères au rayon du soleil et où tous les soirs les montagnes étaient en feu elle s'asseyait alors toute solitaire dans un coin de sa chambre elle cachait son visage dans ses deux mains pour ne pas voir le soleil resplendir sur le mur de la maison voisine et elle restait là sans mouvement luttant silencieusement contre le mal du pays qui lui brûlait le coeur jusqu'à ce que Clara la fit appeler auprès d'elle fin du chapitre 11 chapitre 12 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment de Johanna Spiry chapitre 12 il y a des revenants dans la maison sesemannes depuis quelque temps déjà mademoiselle allait et venait dans la maison plus silencieuse que d'habitude et comme absorbée dans quelques graves préoccupations à la tombée de la nuit lorsqu'elle passait d'une chambre dans l'autre ou qu'elle parcourait les longs corridors elle regardait fréquemment autour d'elle jetait des coups d'œil furtifs dans tous les coins ou se retournait brusquement comme si elle craignait que quelqu'un ne la suivisse sans bruit et ne la saisit par sa robe elle ne se hasardait seule que dans les chambres habitées si elle avait affaire soit à l'étage supérieur où ne se trouvait que des pièces inoccupées soit au rez-de-chaussée dans la grande salle mystérieuse où chaque pas éveillait un écho sonore et où tous les vieux conseillers pendus à la muraille avec leurs grandes colorettes blanches la regardaient fixement de leur œil sévère elle ne manquait jamais d'appeler Tinette pour l'accompagner dans le cas où elle aurait quelque chose à lui faire porter Tinette de son côté agissait exactement de même pour son propre compte si elle avait affaire dans le haut ou dans le bas de la maison elle priait toujours Sébastien de venir avec elle sous prétexte qu'elle pourrait avoir besoin de lui mais ce qu'il y avait de plus curieux c'est que Sébastien lui-même faisait précisément comme Tinette quand on l'envoyait dans quelques parties éloignées de la maison il allait chercher Jean et lui demandait de venir avec lui dans le cas où il ne pourrait pas porter seul ce qu'on lui avait demandé et il se montrait toujours tous empressés à répondre à l'appel de l'un d'entre eux quoiqu'au fond il n'y eut jamais rien apporté qu'il nécessitât de personne mais il semblait que chacun sentit le besoin de se ménager de la part des autres un semblable service tandis que tout ceci se passait au premier la vieille cuisinière au sous-sol se livrait à de profondes réflexions en face de ses marmites et répétait en soupirant et en branlant la tête faut-il que j'aie vécu jusqu'à présent pour voir des choses pareilles le fait est que depuis quelque temps il se passait dans la maison sesemannes des choses étranges et inquiétantes chaque matin lorsque les domestiques descendaient ils trouvaient la porte d'entrée ouverte sans qu'on pût jamais découvrir personne à qui attribuer la chose les premiers jours les domestiques tout effrayés s'étaient hâtés de fouiller tous les coins et recoins de la maison pour s'assurer que rien n'avait été volé car on supposait qu'un voleur s'était caché quelque part pour se sauver ensuite pendant la nuit en portant des objets de valeur mais cela n'avait abouti à rien et l'on n'avait pas pu découvrir qu'il manqua la moindre des choses le soir venu non seulement on fermait la porte à double tour mais on l'assujettissait encore au moyen d'une barre de bois fixée au mur rien n'y faisait le matin suivant à quelques heures que les domestiques descendissent même quand tout dormait et que les portes et les fenêtres des maisons voisines étaient encore hermétiquement fermées la porte d'entrée de la maison sesemane était grande ouverte sur la rue à la fin Sébastien et Jean rassemblèrent tout leur courage et cédant aux instances pressantes de Mlle Rothenmayer ils se préparèrent à passer la nuit dans la chambre attenante à la grande salle du rez-de-chaussée pour y attendre les événements Mlle Rothenmayer alla chercher parmi les affaires de M. Sésemann quelques armes qu'elle remit à Sébastien avec une grande bouteille de liqueur afin qu'il ne manquasse au besoin ni de moyens de défense ni de fortifiants A l'heure dite les deux compagnons s'établirent donc à la chambre du rez-de-chaussée et commencèrent par s'administrer quelques doses de la liqueur qui eut pour premier effet de les rendre très causeurs puis leur donna bientôt une telle envie de dormir qu'ils finirent tous deux par se taire et par s'étendre dans des fauteuils Lorsque la vieille tour de l'église frappa douze coups Sébastien revint à lui et appela son camarade Mais celui-ci n'était pas facile à éveiller Chaque fois qu'il s'entendait appeler il se retournait dans le fauteuil appuyait sa tête sur l'autre coin du dossier et se rendormait aussitôt profondément Cependant Sébastien qui était maintenant tout à fait éveillé prêtait l'oreille avec anxiété La plus grande tranquillité régnait dans la maison Dans la rue même on n'entendait pas le plus léger bruit et Sébastien se sentit saisi d'un malaise croissant au milieu de ce profond silence Il recommença à appeler Jean d'une voix étouffée et à le secouer à plusieurs reprises pour le tirer de son sommeil Il y parvint enfin et comme l'horloge sonnait une heure Jean ouvrit tout à fait les yeux revint au sentiment de la réalité et se rappela pourquoi il se trouvait là dans un fauteuil au lieu d'être étendu dans son lit Il se leva aussitôt et prenant son air le plus brave il s'écria Allons Sébastien sortons un peu pour voir ce qui se passe par là N'aie pas peur je marcherai le premier La porte de la chambre était entrebâillée Jean l'ouvrit tout à fait et sortit dans le vestibule Au même moment un violent courant d'air venant de la porte d'entrée éteignit la bougie qu'il tenait à la main Jean recula précipitamment jeta presque par terre Sébastien qui venait derrière lui l'entraîna dans la chambre ferma la porte et d'une main tremblante tourna deux fois la clé dans la serrure Après quoi il sortit une boîte d'allumettes et ralluma sa bougie Sébastien ne comprenait pas trop ce qui s'était passé Caché derrière le large dos de Jean il avait à peine senti le courant d'air Mais quand il aperçut le visage de son camarade à la lueur de la bougie il poussa un cri de frayeur car Jean était pâle comme la mort et tremblait de tous ses membres Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu vu dehors ? demanda Sébastien plein d'anxiété La porte d'entrée grande ouverte répondit Jean tout haletant de frayeur et sur l'escalier une forme blanche qui montait montait et puis plus rien Sébastien sentit des frissons lui courir dans le dos Les deux compagnons s'assirent tout tremblant aussi près que possible l'un de l'autre et n'osèrent plus faire un mouvement jusqu'à ce que la lumière du jour éclaira la chambre et que le bruit de la rue eut recommencé Ils sortirent alors ensemble fermèrent la porte d'entrée restée ouverte et montèrent à rendre compte à Mlle Rothenmayer de ce qui s'était passé Celle-ci était déjà prête à les recevoir car elle n'avait pas fermé l'œil dans l'attente de ce qu'elle allait apprendre en se levant Dès qu'elle eut entendu le récit des événements de la nuit elle s'établit devant son bureau et écrivit à M. Seizemann une lettre comme il n'en avait jamais reçu Elle le conjurait de suspendre sans tarder ses affaires et de se hâter de revenir à la maison où il se passait des choses inouïes puis suivait un récit détaillé de l'aventure Enfin elle terminait en faisant remarquer qu'en tout cas on n'était plus en sûreté dans la maison puisque la porte était ouverte toutes les nuits et qu'on ne pouvait pas savoir quelles terribles conséquences cet état de choses pouvait entraîner après soi M. Seizemann répondit à l'être vu qu'il lui était impossible de quitter ainsi ses affaires du jour au lendemain pour revenir à Francfort Cette histoire de revenant le surprenait fort et il espérait qu'elle ne serait que passagère et qu'on n'en parlerait bientôt plus mais dans le cas où le repos de la maison serait encore troublé il engageait Mlle Rottenmeier à écrire à Mme Seizemann pour lui demander de venir à son secours il ne doutait pas que sa mère ne vint très vite à bout de ses revenants et ceux-ci ne se hasarderaient certainement plus de si tôt à revenir inquiéter sa maison Le ton de cette lettre déplut à Mlle Rottenmeier A son avis M. Seizemann prenait la chose trop légèrement Elle se hâte à donc d'écrire à Mme Seizemann mais la réponse ne fut guère plus satisfaisante et refermait en outre à son adresse quelques remarques assez piquantes Mme Seizemann écrivait qu'elle n'avait pas du tout l'intention de faire tout le voyage de Holstein à Francfort parce que Mlle Rottenmeier avait peur d'un revenant Du reste on n'avait jamais entendu parler de choses pareilles dans la maison Seizemann et si l'on avait vu un c'était bien sûr un fantôme en chair et en os avec lequel Mlle Rottenmeier devait certainement arriver à s'entendre sinon elle n'avait qu'à faire venir les gardes de nuit Toutefois comme Mlle Rottenmeier était bien décidée à ne pas vivre plus longtemps sous le coup de cette terreur journalière elle eut bien vite trouvé comment elle devait s'y prendre pour arriver à ses fins Elle avait jusque-là laissé ignorer aux deux enfants toute l'affaire du revenant dans la crainte qu'elle ne voulût plus rester seule ni jour ni nuit ce qui aurait été très gênant pour Mlle Rottenmeier Mais ce jour-là elle se rendit tout droit à la chambre d'études où Clara et Heidi étaient tranquillement établies et leur raconta d'une voix mystérieuse qu'un personnage surnaturel faisait depuis quelque temps faisait depuis quelque temps des apparitions nocturnes dans la maison Aussitôt Clara s'écria qu'elle ne voulait plus rester un instant seule et qu'il fallait absolument que son papa revint à la maison elle déclara que Mlle Rottenmeier viendrait coucher dans sa chambre et que Heidi ne devait pas non plus être seule pendant la nuit parce que le revenant pourrait venir vers elle et lui faire du mal Elle viendra aussi coucher avec nous dans la même chambre Mlle Rottenmeier et nous laisserons la bougie allumée toute la nuit Il faut que Tinette vienne s'établir dans la chambre à côté de la mienne et que Sébastien et Jean descendent dormir dans le corridor afin que si le revenant monte l'escalier il puisse tout de suite crier pour lui faire peur Clara était dans une grande agitation et Mlle Rottenmeier eut toutes les peines du monde à la calmer Elle n'y réussit qu'en lui promettant d'écrire tout de suite à son père de venir coucher auprès d'elle et de ne jamais la laisser seule Quant à dormir toutes les trois dans la même chambre ce n'était pas possible et si Adélaïde avait peur Tinette n'avait qu'à descendre son lit à côté du sien Mais Heidi avait encore plus peur de Tinette que des revenants dont elle n'avait jamais entendu parler aussi s'empresta-t-elle de déclarer qu'elle ne craignait pas du tout de rester seule dans sa chambre Là-dessus Mlle Rottenmeier courut de nouveau à son bureau et écrivit une seconde fois à M. Seizemann pour l'informer que ses alarmes nocturnes constamment renouvelées avaient sérieusement ébranlé la faible constitution de sa fille Il était à craindre disait-elle que cette erreur n'eussent pour sa santé les conséquences les plus graves On avait vu dans des cas pareils des exemples de crises épileptiques ou de maladies nerveuses et on ne savait pas à quoi Clara serait exposée si cet état des choses devait continuer Cette fois elle avait touché juste Deux jours après M. Seizemann arrivait à la porte de sa maison et tirait la sonnette avec une telle énergie que tous les domestiques se trouvèrent en un clin d'œil rassemblés dans le corridor se regardant les uns les autres avec anxiété car il s'était tout de suite imaginé que le fantôme s'était enhardi au point de venir faire ses farces en plein jour Sébastien entreouvrit avec précaution un volet pour regarder dans la rue au même moment un second coup retentit si énergique que tous à la fois comprirent que la sonnette n'avait pas été tirée par un revenant Sébastien avait reconnu la main du maître et se précipita la tête la première au bas de l'escalier pour ouvrir la porte M. Seizemann le salua à peine et monta tout droit à la chambre de sa fille Clara le reçut avec un cri de joie et il fut tout de suite soulagé en voyant du premier coup d'œil que ni son humeur ni sa santé n'avaient été altérées aussitôt son front s'éclaircit et Clara acheva de le tranquilliser en l'assurant elle-même qu'elle se portait très bien et qu'elle était très reconnaissante au fantôme d'avoir fait revenir son cher papa à la maison et comment se comporte maintenant le revenant Mlle Rottenmayer demanda M. Seizemann avec une certaine expression railleuse dans les coins de la bouche Monsieur répondit-elle avec le plus grand sérieux ce n'est pas une plaisanterie et je suis sûr que M. lui-même n'aura plus envie de rire demain matin car ce que nous voyons ici chaque nuit fait supposer qu'il a dû se passer autrefois dans la famille des choses terribles qui sont restées secrètes vraiment je ne sais rien de pareil reprit M. Seizemann et je vous prierai de ne pas calomnier mes très vénérables aïeux maintenant faites venir Sébastien à la salle à manger il faut que je le vois seul il passa dans la chambre voisine où Sébastien parut presque aussitôt M. Seizemann s'était déjà aperçu depuis longtemps que Sébastien et Mlle Rottenmayer n'avaient pas précisément de la sympathie l'un pour l'autre et ce fait venait tout à coup de lui suggérer une nouvelle idée arrive ici fit-il au domestique et réponds franchement à ce que je vais te demander ne serait-ce pas toi par hasard qui te serait amusé à jouer le revenant pour faire une farce à Mlle Rottenmayer hein non sur ma parole que monsieur ne croit pas une chose pareille je ne suis pas moi-même très rassuré au sujet de cette affaire répondit Sébastien avec une franchise évidente alors puisqu'il en est ainsi je vous ferai voir demain à toi et à ton brave ami Jean quelle figure les revenants ont en plein jour un jeune homme fort et vigoureux comme toi Sébastien devrait avoir honte de prendre la fuite devant des fantômes maintenant va sur le champ chez mon vieil ami le docteur Klassen tu lui présenteras mes compliments et tu lui diras que je le fais prier de se trouver ici ce soir à 9h sans manquer parce que je suis venu de Paris tout exprès pour le consulter c'est un cas grave et il faut qu'il s'arrange à passer la nuit compris Sébastien oui oui monsieur peut compter que sa commission sera faite comme il l'entend là dessus Sébastien s'éloigna et monsieur Sesemann retourna auprès de sa fille pour tâcher de dissiper ses frayeurs au sujet de l'apparition qu'il se proposait de démasquer le soir même au coup de 9h comme mademoiselle Rottenmayer et les deux enfants venaient de se retirer le docteur parut son visage était encore jeune malgré ses cheveux gris et ses yeux vifs regardaient tout le monde avec bonté il avait paru inquiet en entrant mais après des premières salutations il éclata de rire et dit en frappant amicalement sur l'épaule de monsieur Sesemann allons mon vieux si c'est toi que je dois veiller cette nuit il faut convenir que tu as l'air encore assez passable patience mon vieux répondit monsieur Sesemann sur le même ton celui que tu dois veiller aura plus mauvaise mine que moi quand nous l'aurons attrapé il s'agit donc d'un malade dans la maison et d'un malade qu'il faut commencer par enfermer puis que cela docteur puis que cela il s'agit d'un revenant il y a des esprits dans ma maison le docteur éclata de rire belle sympathie docteur continua monsieur Sesemann quel dommage que mademoiselle Rottenmayer ne soit pas là pour en jouir elle est fermement persuadée qu'un ancien Sesemann hante la maison pour expier quelques horribles méfaits mais comment a-t-elle fait sa connaissance demanda le docteur toujours plus diverti monsieur Sesemann raconta alors à son ami comme quoi s'il fallait en croire tous les gens de la maison la porte d'entrée s'ouvrait mystérieusement chaque nuit il ajouta que comme il fallait être prêt à tout il avait fait descendre des pistolets dans la salle où il voulait monter la garde car ou il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie de la part de quelques amis des domestiques qui s'amusaient à les effrayer en l'absence du maître de maison et dans ce cas une bonne frayeur telle qu'un coup de pistolet en l'air ne lui ferait pas de mal ou bien on avait affaire à des voleurs qui auraient imaginé de faire croire à des revenants pour être sûr de n'être pas dérangé dans ce cas aussi une bonne arme ne serait peut-être pas de trop tout en donnant ces explications monsieur Cézeman avait fait descendre son ami au rez-de-chaussée dans la même chambre où Sébastien et Jean avaient déjà monté la garde sur la table se trouvaient quelques bouteilles de bon vin qui ne seraient peut-être pas dédaignées si l'on devait passer là toute la nuit à côté les revolvers et au milieu de la table deux candélabres qui répandaient une vive clarté dans toute la chambre car monsieur Cézeman ne se souciait pas d'attendre le revenant dans une demi-obscurité la porte de la chambre fut légèrement entrebâillée de manière que le moins de lumière possible tomba dans le corridor après quoi les deux messieurs s'établirent confortablement dans des fauteuils et commencèrent à se raconter toutes sortes de choses s'interrompant de temps en temps pour avaler une bonne goutte de vin si bien que minuit sonna sans qu'ils se fussent douter que la nuit fut si avancée le revenant nous aura flairé et ne viendra sûrement pas aujourd'hui dit alors le docteur patience ce n'est qu'à une heure qu'il doit venir les deux amis reprirent leur conversation l'horloge sonna une heure tout bruit avait cessé dans la maison et dans la rue tout à coup le docteur leva le doigt en l'air chut Cézeman n'entends-tu rien tous deux prêtèrent l'oreille ils entendirent en effet très distinctement lever la barre de bois tourner deux fois la clé dans la serrure et ouvrir la porte M. Cézeman étendit la main vers son revolver tu n'as pas peur demanda le docteur en se levant il vaut mieux être sur ses gardes répondit M. Cézeman à voix basse de la main gauche il souleva un des candélabres à trois bougies de la droite il saisit le revolver et suivit le docteur qui le précédait pourtant aussi un candélabre et un pistolet ils sortirent dans le corridor un pâle rayon de lune passait par la porte grande ouverte et éclairait une forme blanche qui se tenait immobile sur le seuil qui est là cria le docteur d'une voix formidable qui résonna à l'autre extrémité du corridor et les deux messieurs toujours armés de leurs candélabres et de leurs pistolets marchèrent droit à la forme blanche elle se retourna et poussa un léger cri devant eux se tenait Heidi les pieds nus et vêtus seulement de sa chemise de nuit elle regardait d'un oeil hagard tantôt la flamme brillante des bougies tantôt les armes étincelantes et se mit à frissonner et à trembler des pieds à la tête comme une petite feuille agitée par le vent les deux messieurs se regardèrent muets de surprise je crois vraiment c'est The Man que c'est ta petite porteuse d'eau dit enfin le docteur enfant qu'est-ce que cela signifie qui ? demanda M. Sésaman pourquoi es-tu descendu et que voulais-tu faire ? Heidi toute pâle de terreur demeurait immobile devant lui et répondit d'une voix presque éteinte je ne sais pas le docteur s'avança alors Sésaman dit-il c'est un cas qui me regarde va te rasseoir dans ton fauteuil pendant que je reporterai cet enfant où elle devrait être puis déposant ce revolver à terre il prit paternellement par la main Heidi toute tremblante et monta l'escalier avec elle n'aie pas peur lui disait-il en montant sois tranquille il n'y a point de mal reprends seulement courage arrivé à la chambre de Heidi le docteur posa son candélabre sur la table souleva l'enfant dans ses bras la mit dans son lit et la recouvrit bien soigneusement puis il s'assit à son chevet et attendit qu'elle se fût un peu calmée et eut cessé de trembler de tous ses membres il prit alors sa main dans la sienne et lui parla avec bonté allons tout va bien raconte-moi un peu maintenant où tu voulais aller je ne voulais aller nulle part bien sûr répondit Heidi je ne suis pas non plus descendue seulement tout à coup j'étais en bas ah as-tu peut-être rêvé dans la nuit comme si tu entendais ou si tu voyais très distinctement quelque chose oui toutes les nuits je fais le même rêve il me semble que je suis chez le grand-père et que j'entends le vent dans les sapins alors je pense les étoiles doivent être si brillantes au ciel et je cours vite ouvrir la porte du chalet et c'est si beau si beau dehors mais quand je me réveille je suis de nouveau à Francfort Heidi commençait à lutter contre l'émotion qui lui serrait la gorge hum et n'as-tu mal nulle part à la tête ou dans le dos oh non seulement il y a ici quelque chose qui me pèse toujours comme une grosse pierre comme lorsqu'on a mangé quelque chose et qu'on aimerait mieux ne pas la voir dans l'estomac non ce n'est pas ça mais cela sert comme quand on a bien envie de pleurer ah est-ce que tu pleures tout à ton aise lorsque tu en as envie oh non il ne faut pas pleurer mademoiselle Rothenmayer l'a défendu alors tu tâches d'avaler tout ça par dessus le reste n'est-ce pas mais dis-moi tu aimes bien être à Francfort hein oh oui répondit Heidi à voix très basse et comme si elle eût plutôt voulu dire juste le contraire hum et où vivais-tu avec ton grand-père toujours sur l'alpe mais ce n'est pas bien amusant là-haut on s'y ennuie un peu n'est-ce pas oh non il y fait si beau si beau Heidi ne put pas continuer ses souvenirs l'agitation par laquelle elle venait de passer les pleurs longtemps contenus tout cela à la fois était au-dessus de ses forces ses larmes commencèrent à couler et elle éclata bientôt en violents sanglots le docteur se leva et reposa doucement la tête de l'enfant sur l'oreiller en disant pleure seulement un peu cela ne te fera pas de mal ensuite tu t'endormiras bien tranquillement et demain tout ira bien puis il quitta la chambre quand il rentra dans la salle du rez-de-chaussée il se laissa tomber dans un fauteuil vis-à-vis de son ami qui attendait son retour avec impatience et il lui donna les explications suivantes c'est The Man premièrement ta petite protégée est dans un triste état nerveux c'est elle le soi-disant fantôme qui sans en avoir conscience est descendu chaque nuit ouvrir la porte d'entrée et a donné la panique à toute ta maison secondement cet enfant est dévoré par le mal du pays qu'il a déjà réduit à l'état d'un squelette en attendant qu'elle en devienne un pour de bon il n'y a donc pas de temps à perdre pour cette excitation nerveuse arrivée au dernier degré il n'y a qu'un remède c'est de la rendre au plus vite à son air natal à ses montagnes pour le second cas je ne vois aussi qu'un moyen de guérison c'est-à-dire exactement le même donc cet enfant partira dès demain matin voilà mon ordonnance monsieur Cezemann s'était levé et parcourait la chambre dans la plus grande agitation comment ? s'écria-t-il elle a les nerfs malades elle a le mal du pays elle a maigri dans ma maison tout cela dans ma maison et personne n'y a pris garde et n'en a rien su et toi docteur tu t'imagines qu'une enfant qui est entrée chez moi fraîche et bien portante je vais la renvoyer à son grand-père souffrante et a maigri non docteur n'exige pas cela de moi je ne le ferai pas je ne le ferai jamais prends cette petite en main fais-lui faire des cures fais-en ce que tu voudras mais rends-la moi forte et bien portante alors je la renverrai chez elle si elle le veut mais commence-toi par la remettre en état Cezemann reprit gravement le docteur réfléchis à ce que tu veux faire l'état de cet enfant n'est pas une maladie qu'on puisse guérir avec des poudres et des pilules elle n'a pas une constitution robuste cependant si tu la renvoies tout de suite à l'air fortifiant des montagnes auxquelles elle est accoutumée elle pourra se rétablir complètement sinon tu ne voudrais pas qu'elle retourne chez son grand-père sans espoir de guérison ou même qu'elle n'y retourne plus du tout M. Cezemann de la maison ouvrie cette fois lui-même pénétrait déjà la blanche lueur du matin fin du chapitre 12 chapitre 13 de Heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry chapitre 13 le samedi soir à l'alpe M. Cezemann remonta vivement excité au premier étage et se dirigea tout droit vers la chambre à coucher de Mlle Rottenmayer il frappa à la porte avec une énergie si inaccoutumée que l'habitante de la chambre se réveilla en sursaut en poussant un cri elle entendit derrière la porte la voix de M. Cezemann je vous prie de vous dépêcher de descendre à la salle à manger il y a des préparatifs de départ à faire Mlle Rottenmayer regarda sa montre il était quatre heures et demie du matin jamais de sa vie elle ne s'était levée à pareilleur que pouvait-il bien s'être passé dans son anxiété et son agitation elle prenait toutes ses affaires à l'envers et n'avançait pas dans sa toilette car dès qu'elle avait un vêtement sur le corps elle se mettait à le chercher dans toute la chambre pendant ce temps M. Cezemann parcourait le corridor tirant de toutes ses forces l'une après l'autre les sonnettes destinées à appeler les différents domestiques on aurait pu voir alors dans chaque mansarde une forme effrayée sauter à bas du lit et dans sa hâte enfiler ses habits de travers car aucun d'eux ne mit en doute que le fantôme venu empoigner le maître de la maison et que le coup de sonnette ne fut un signal d'alarme ils descendirent donc tous plus consternés les uns que les autres et furent fort étonnés de trouver M. Cezemann sain et sauf arpentant la salle à manger de long en large et n'ayant point du tout l'air d'un homme qu'un fantôme aurait empoigné Jean fut envoyé sur le champ à l'écurie pour préparer les chevaux et la voiture Tinette reçut l'ordre de réveiller immédiatement Heidi et de la mettre en état de faire un voyage Sébastien fut chargé de courir à la maison où la cousine de Heidi était en service et de la ramener tout de suite pendant ce temps Mlle Rottenmayer était venue à bout de sa toilette et chaque chose était à sa place si ce n'est son bonnet qu'elle avait mis de travers aussi de loin aurait-on dit qu'elle avait la figure derrière le dos M. Saisemann attribua cette apparence énigmatique à un réveil traumatinal et passa sans plus tarder aux affaires pressantes qui l'occupaient Il déclara à Mlle Rottenmayer qu'elle eut sur le champ à se procurer une malle et à emballer tout ce qui appartenait à la petite Suissesse C'est ainsi qu'il appelait presque toujours Heidi dont le nom ne lui était pas très familier en y joignant une bonne partie des effets de Clara afin que l'enfant pût emporter chez elle quelques bons vêtements mais tout cela devait être exécuté promptement et sans hésitation La stupéfaction de Mlle Rottenmayer fut telle qu'elle resta comme clouée à la même place regardant fixement M. Saisemann Elle s'était préparée à recevoir la confidence de quelque terrible histoire de revenant qui se serait passée pendant la nuit et qu'elle n'aurait pas du tout été fâchée d'entendre en plein jour Au lieu de cela elle recevait des ordres non seulement très prosaïques mais de plus fort incommodes Aussi ne pouvait-elle pas surmonter son étonnement Elle restait toujours là sans parler attendant des explications Mais M. Saisemann n'avait pas l'intention d'en donner Il la laissa où elle était et se rendit à la chambre de sa fille Comme il s'y attendait bien Clara avait été réveillée par tout ce bruit inaccoutumé dans la maison et prêtait l'oreille pour tâcher de saisir ce qui se passait Son père s'assit à côté de son lit et lui fit toute l'histoire de l'apparition du revenant Il lui raconta que le docteur avait déclaré Heidi très malade et avait même dit qu'elle pousserait toujours plus loin ses promenades nocturnes et finirait peut-être par monter jusque sur le toit de la maison ce qui deviendrait extrêmement dangereux C'est pourquoi M. Saisemann avait résolu de la renvoyer tout de suite à la maison ne voulant pas prendre sur lui une pareille responsabilité Quant à Clara elle devait prendre son parti de la chose puisqu'elle voyait bien qu'il ne pouvait pas en être autrement Clara fut douloureusement surprise de cette communication et commença tout de suite à chercher des expédients Ce fut inutile Le père demeura inébranlable dans sa décision mais il promit à sa fille de la mener en Suisse l'année suivante si elle voulait être raisonnable et ne pas faire de scène de désespoir Clara se soumit donc à la nécessité mais elle demanda qu'en compensation on apporta la malle de Heidi dans sa chambre pour qu'elle puisse y mettre ce qui lui ferait plaisir le père y consentit volontiers et l'engagea même à rassembler pour Heidi un joli petit trousseau sur ces entrefaites la cousine Det était arrivée et attendait fort intriguée dans l'antichambre il fallait qu'il se passât quelque chose d'extraordinaire pour qu'on fût venu la chercher à une heure aussi inaccoutumée monsieur Sesemann sortit pour lui parler et lui expliqua ce qu'il en était de Heidi en ajoutant qu'il la priait de l'emmener à la maison le jour même la cousine fut très déçue elle ne s'était pas attendue à une pareille nouvelle elle se souvenait encore fort bien des dernières paroles de l'oncle lorsqu'il lui avait crié de ne jamais reparaître devant lui comment maintenant lui ramener l'enfant pour la seconde fois après être venue la lui reprendre la chose ne lui parut pas du tout prudente aussi n'eut-elle pas besoin de réfléchir longtemps elle expliqua avec sa loquacité habituelle qu'il ne lui était malheureusement pas possible de partir ce jour-là le lendemain il y fallait encore moins songer les jours suivants ce serait de toute impossibilité à cause de ses occupations et après elle ne pourrait plus du tout faire ce voyage monsieur Sesemann comprit tout de suite ce langage et congédia la cousine sans un mot de plus il fit ensuite venir Sébastien auquel il ordonna de s'équiper sur-le-champ pour un voyage car il allait accompagner l'enfant chez elle en s'arrêtant ce soir-là à Bâle le lendemain il atteindrait sa destination et pourrait revenir de suite n'ayant à s'acquitter d'aucun message une lettre donnerait au grand-père les explications nécessaires j'ai encore une chose très importante à te recommander Sébastien conclut monsieur Sesemann et prends garde de t'en acquitter ponctuellement voici ma carte où j'ai écrit l'adresse d'un hôtel que je connais à Bâle tu la présenteras en arrivant et on t'indiquera une bonne chambre pour la petite pour ce qui te concerne tu t'arrangeras toi-même mais la première chose que tu feras sera d'aller dans la chambre de l'enfant et d'assujettir les fenêtres de manière à ce qu'on ne puisse les ouvrir qu'avec la plus grande force quand l'enfant sera au lit tu fermeras la porte à clé en dehors car elle se promène pendant la nuit et pourrait courir des dangers dans une maison étrangère si elle descendait par hasard ouvrir la porte d'entrée as-tu compris ah ah c'était donc ça s'écria alors sébastien au comble de la stupéfaction la lumière venait de se faire tout à coup dans son esprit au sujet des apparitions de revenants oui c'était ça et toi tu n'es qu'un poltron tu n'as qu'à dire la même chose de ma part à Jean vous faites tous ensemble un fameux renfort là-dessus monsieur s'ésemane se rendit à sa chambre et s'assit pour écrire aux vieux de l'alpe sébastien était demeuré confondu au milieu de la salle à manger et se répéta à plusieurs reprises à lui-même si seulement je ne m'étais pas laissé tirer par ce grand poltron de Jean quand il s'est enfermé à double tour et que juste se suivit la petite forme blanche bien sûr c'est ce que je ferais si c'était à recommencer ajouta-t-il car dans ce moment un brillant soleil éclairait chaque recoin de la chambre Heidi qui ne se doutait de rien était toute prête dans sa robe du dimanche et attendait de voir ce qui allait se passer car tinette s'était contentée de la secouer pour la réveiller de sortir ses vêtements de l'armoire et de l'habiller sans mot dire jamais elle ne parlait à Heidi trouvant que c'était au-dessous d'elle monsieur Cézeman tenant sa lettre à la main entra dans la salle à manger où le déjeuner était servi et demanda où est l'enfant on appela Heidi lorsqu'elle s'avança vers monsieur Cézeman pour lui dire bonjour il fixa sur elle un regard interrogateur eh bien que dis-tu de tout cela ma petite Heidi le regardait tout étonné je vois que tu ne sais encore rien fit-il en riant eh bien tu vas retourner à la maison aujourd'hui tout de suite à la maison répéta Heidi en devenant toute pâle et sans pouvoir respirer pendant un grand moment tant ce mot lui avait saisi le coeur est-ce que peut-être tu ne voudrais pas partir lui demanda monsieur Cézeman en souriant oh oui je veux bien put-elle enfin articuler et cette fois elle était devenue toute rouge bien bien ajouta-t-il en s'assayant et faisant signe à Heidi d'en faire autant maintenant tu vas prendre un bon déjeuner ensuite tu n'auras plus qu'à monter dans la voiture et tu seras partie mais elle ne pouvait pas avaler une bouchée malgré tous ses efforts pour obéir elle était dans un tel état d'excitation qu'elle ne savait plus si elle dormait ou si elle veillait et si elle n'allait pas au réveil se retrouver en chemise de nuit sur le seuil de la porte d'entrée il faut que Sébastien emporte des provisions en abondance criait monsieur Cézeman à mademoiselle Rottenmayer qui entrait cette petite ne peut pas manger ça se comprend monte vers Clara jusqu'à ce que la voiture soit là ajouta-t-il avec bonté en se tournant vers Heidi c'était tout ce qu'elle désirait et elle monta sur-le-champ au milieu de la chambre de Clara elle trouva une immense malle dont le couvercle était encore ouvert viens vite heidi viens lui cria Clara en l'apercevant regarde ce que j'ai fait emballer pour toi est-ce que cela te fait plaisir et elle lui énuméra une quantité de choses des robes des tabliers des mouchoirs des fournitures de couture et puis regarde ce que j'ai ici ajouta-t-elle en élevant triomphalement un panier au-dessus de sa tête heidi y jeta un coup d'oeil et fit un saut de joie en voyant douze beaux petits pains bien blancs tous pour la grand-mère au milieu de leur joie les enfants oubliaient que le moment de la séparation approchait lorsque tout d'un coup on cria d'en bas la voiture est prête on n'avait plus le temps de se désoler heidi courut encore à sa chambre pour y prendre le beau livre de la grand-maman personne ne pouvait l'avoir emballé puisqu'elle le tenait sous son oreiller ne voulant s'en séparer ni jour ni nuit elle le mit dans le panier par-dessus les petits pains puis elle ouvrit son armoire pour chercher encore quelque chose qu'on ne devait pas non plus avoir emballé en effet il était encore là dans un coin ce vieux mouchoir rouge que mademoiselle Rottenmayer avait trouvé trop laid pour le mettre dans la malle heidi s'en servit pour envelopper un autre objet et posa le tout dans le panier par-dessus le reste enfin elle mit son beau chapeau et quitta la chambre les deux enfants eurent tout juste le temps de se dire adieu car monsieur Sésaman attendait déjà dans le corridor pour accompagner Heidi jusqu'à la voiture mademoiselle Rottenmayer se tenait debout au haut de l'escalier pour prendre congé d'elle dès qu'elle aperçut le paquet rouge elle l'arracha du panier et le jeta à terre non vraiment Adélaïde dit-elle d'un ton de reproche ce n'est pas ainsi que tu sortiras de cette maison tu n'as pas besoin de traîner des choses pareilles après toi et maintenant adieu après une défense aussi catégorique Heidi n'osait pas ramasser son petit paquet mais elle regarda monsieur Sésaman d'un air suppliant comme si on lui avait ravi son plus cher trésor non non déclara-t-il d'un ton péremptoire cette petite emportera ce qui lui fait plaisir et quand elle traînerait après elle des petits chats ou des tortues nous ne nous exciterons pas pour tout cela mademoiselle Rottenmayer les yeux de l'enfant brillèrent de joie et de reconnaissance et elle se hâta de ramasser son paquet quand elle fut en bas monsieur Sésaman lui tendit la main et lui souhaita un bon voyage en ajoutant quelques paroles affectueuses pour l'assurer que lui et sa fille penseraient souvent à elle Heidi le remercia de toutes les bontés qu'on avait eues pour elle et n'oublia pas non plus d'envoyer beaucoup beaucoup de salutations au docteur et de le faire bien remercier car elle s'était souvenu que le soir auparavant il lui avait dit demain tout ira bien or cette promesse était réalisée et Heidi pensait bien qu'il y était pour quelque chose on l'aida ensuite à monter dans la voiture le panier et le sac de provision vinrent ensuite Sébastien monta le dernier puis monsieur Sésaman cria encore une fois bon voyage et la voiture partit un peu plus tard Heidi se trouva installée dans un wagon tenant sur ses genoux le panier qu'elle ne voulait pas quitter un instant car il contenait les précieux petits pains pour la grand-mère et Heidi voulait les surveiller elle-même et se réjouir de temps en temps à leur vue elle demeura silencieuse pendant plusieurs heures elle commençait seulement à réaliser qu'elle était bien réellement en route pour retourner à l'Alpe vers le grand-père la grand-mère et Pierre le chevrier et elle se représentait l'une après l'autre toutes les choses qu'elle allait revoir et se demandait comment elle les retrouverait ses pensées en amenèrent d'autres et tout à coup elle s'écria pleine d'inquiétude Sébastien, n'est-ce pas la grand-mère sur l'Alpe n'est pas morte ? Non, non répondit-il pour la tranquilliser espérons que non elle est sûrement encore en vie Heidi retomba dans sa rêverie de temps en temps seulement elle regardait dans le panier car elle pensait sans cesse au moment où elle poserait les petits pains sur la table de la grand-mère au bout d'un certain temps elle reprit Sébastien si seulement on pouvait être sûr que la grand-mère est encore en vie Mais oui, certainement répondit son compagnon qui dormait à moitié elle est sûrement en vie je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas Au bout d'un moment le sommeil vint aussi fermer les paupières de Heidi elle avait un tel besoin de dormir après sa nuit agitée et son lever matinal qu'elle ne se réveilla qu'en se sentant secouée par le bras Réveillez-vous Réveillez-vous lui criait Sébastien Il faut descendre Nous sommes à Bâle Le matin suivant ils poursuivirent leur voyage qui dura encore bien des heures Heidi était comme la veille assise dans un coin du wagon avec son panier sur les genoux n'ayant voulu à aucun prix le confier à Sébastien Mais elle ne disait plus un seul mot elle était absorbée dans une attente qui grandissait d'heure en heure Puis tout d'un coup au moment où elle n'y pensait plus retentit le cri de Mayenfeld Elle sauta promptement à bas de son siège ainsi que Sébastien qui avait aussi été pris par surprise Un instant après ils étaient descendus la malle aussi et le train disparaissait en sifflant dans la vallée Sébastien le regarda s'éloigner d'un oeil mélancolique Il aurait bien mieux aimé pouvoir continuer le voyage sans peine et sans danger que d'être obligé d'entreprendre une expédition à pied qui devait se terminer par l'ascension d'une montagne d'autant plus qu'il se la représentait comme très difficile et pleine de danger dans ce pays où, à son idée, tout devait être encore à moitié sauvage Aussi commença-t-il par chercher des yeux quelqu'un qui pût le renseigner sur la route la plus sûre pour monter à Durfli Non loin de la station du chemin de fer il découvrit un petit char à échelle attelé d'un maigre cheval Un homme à larges épaules était occupé à charger sur le char deux gros sacs qui étaient arrivés par le train Sébastien s'avança vers lui et lui fit sa demande Ici, tous les chemins sont sûrs répondit l'homme Sébastien demanda alors quelle route il fallait prendre pour ne pas risquer de tomber dans des précipices et comment on pourrait faire transporter une malle à Durfli L'homme regarda la malle la mesura un instant des yeux et déclara que si elle n'était pas trop lourde il la prendrait sur sa voiture puisqu'il allait lui-même aux dix villages Puis, une parole en amenant une autre tous deux tombèrent enfin d'accord que l'homme se chargerait de l'enfant et de la malle et que la petite trouverait bien quelqu'un au village pour l'accompagner à l'Alpe Je peux très bien aller seul je connais bien le chemin de Durfli à l'Alpe interrompit Heidi qui avait suivi ses arrangements avec la plus grande attention Sébastien fut soulagé d'un grand poids en se voyant délivré de l'ascension qu'il avait eue en perspective Il fit signe à Heidi et, l'attirant mystérieusement à l'écart il lui remit un rouleau très pesant et une lettre pour le grand-père en lui expliquant que le rouleau était un présent de M. Sesemann mais qu'il fallait le cacher au fond de son panier dessous les petits pains et faire bien attention de ne pas le perdre sans quoi M. Sesemann serait terriblement fâché et ne l'oublierait jamais de toute sa vie Je ne le perdrai pas répondit Heidi avec assurance et elle cacha le rouleau et la lettre tout au fond de son panier Ensuite on chargea la malle sur le char Sébastien aida Heidi à monter sur le siège élevé lui tendit la main en lui disant adieu et lui fit encore toutes sortes de signes pour lui rappeler de veiller sur le contenu du panier car le conducteur était tout près d'eux et Sébastien était prudent surtout maintenant qu'il sentait bien qu'il aurait dû accompagner lui-même l'enfant jusqu'à sa destination le conducteur s'assit d'un bond sur le siège à côté de Heidi et le char se mit en marche dans la direction de la montagne tandis que Sébastien enchanté d'être débarrassé de l'ascension tant redouté s'asseyait devant la station pour attendre le retour d'un train le conducteur du char était le boulanger de Durfli qui était descendu chercher ses sacs de farine il n'avait jamais vu Heidi mais comme tout le monde au village il avait entendu parler de l'enfant que Det avait amené chez le vieux de l'Alpe de plus ayant connu les parents de Heidi il s'était tout de suite dit qu'il avait affaire à l'enfant en question il s'étonnait seulement un peu de la voir revenir si vite et tout en conduisant sa bête il entama une conversation avec Heidi tu es sûrement la petite qui demeurait là-haut chez le vieux de l'Alpe chez le grand-père oui alors tu ne t'es pas trouvé bien là-bas puisque tu reviens déjà de si loin au contraire j'étais très bien personne ne pourrait être mieux que je n'étais à Francfort pourquoi donc te sauves-tu à la maison seulement parce que monsieur Seizemann me l'a permis sans quoi je ne me serais pas sauvé à la maison bah pourquoi n'as-tu pas mieux aimé rester là-bas quand même on t'a permis de revenir parce que j'aime mille fois mieux être là-haut chez le grand-père que partout ailleurs dans le monde tu ne diras pas cela quand tu y seras grommela le boulanger cela m'étonne pourtant continua-t-il à part lui elle doit savoir comment il y fait puis il se mit à siffler et ne dit plus rien tandis que Heidi regardait tout autour d'elle et commençait à être saisie d'un tremblement intérieur à mesure qu'elle reconnaissait les arbres au bord de la route et les pointes du falcnis qui la regardaient et semblaient lui dire bonjour comme de bons et vieux amis Heidi leur rendait leur salut et son émotion croissait à chaque pas il lui semblait qu'elle devrait sauter hors de la voiture et courir de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle fût en haut elle demeura cependant tranquille sur le siège mais tout son corps tremblait d'émotion enfin ils firent leur entrée à derfli au moment où la cloche sonnait cinq heures en un clin d'œil un groupe nombreux de femmes et d'enfants se rassemblèrent autour du char deux ou trois voisins s'y joignirent aussi car la malle et l'enfant sur le char du boulanger avaient éveillé l'attention de tous les gens du voisinage et chacun voulait savoir d'où venaient l'un et l'autre où ils allaient et à qui ils appartenaient lorsque le boulanger eut déposé Heidi à terre elle se hâta de dire merci le grand-père viendra chercher la malle et voulut s'éloigner en courant mais elle fut retenue de tous les côtés et des voix nombreuses lui adressèrent toutes à la fois des questions différentes Heidi avait l'air si angoissée en cherchant à se frayer un passage à travers tout ce monde qu'involontairement on lui fit place et on la laissa courir quand elle fut loin ils se dirent les uns aux autres tu vois bien comment elle a peur il y a bien de quoi et ils se mirent à raconter que depuis une année le vieux de l'Alpe était devenu plus sombre encore qu'auparavant qu'il ne disait plus un mot à personne et avait l'air de vouloir tuer quiconque viendrait sur son chemin et que si cet enfant avait dans ce monde un lieu où elle put aller elle ne retournerait pas ainsi dans ce vieux nid de dragon mais ici le boulanger vint à son tour se mêler à la conversation en disant qu'il en savait probablement plus long que là-dessus il raconta alors d'un ton mystérieux qu'un monsieur avait amené la petite jusqu'à Mayenfeld et avait pris congé d'elle très aimablement il l'avait payée sans marchander pour le transport de la malle et de l'enfant et avait même ajouté un pourboire du reste il pouvait affirmer que la petite s'était trouvée très bien où elle était et que c'était elle-même qui avait demandé à revenir chez le grand-père cette nouvelle causa un grand étonnement et se répandit aussitôt dans tout Dörfli de sorte que le soir même il n'y avait pas une maison du hameau où l'on ne parla de Heidi qui du sein de tout son bien-être avait demandé à revenir chez le grand-père en quittant Dörfli Heidi s'était mise à gravir la montagne en courant aussi vite qu'elle pouvait cependant de temps à autre il lui fallait s'arrêter pour reprendre haleine car son panier pesait lourdement à son bras et le sentier devenait toujours plus rapide à mesure qu'on montait heidi n'avait plus qu'une pensée la grand-mère sera-t-elle encore assise à son rouet dans le coin de la petite chambre n'est-elle point morte pendant ce temps tout à coup la cabane apparut à ses regards dans la combe au-dessous du pâturage son cœur commença à battre et plus elle courait plus il battait fort elle est en haut ses mains tremblent tellement qu'elle peut à peine ouvrir la porte enfin elle s'élance d'un bond dans la petite chambre et s'arrête hors d'haleine sans pouvoir prononcer une parole ah mon dieu dit une voix dans l'angle de la chambre c'est comme ça que notre heidi entrait toujours si seulement je pouvais la voir auprès de moi encore une fois dans ma vie qui est entrée me voici grand-mère me voici s'écria alors heidi et s'élançant vers la grand-mère elle s'agenouilla devant elle lui prit les bras les mains se serra contre elle incapable de parler dans l'excès de sa joie au premier moment la grand-mère fut tellement saisie qu'elle ne put pas non plus prononcer une parole puis passant une main caressante sur les cheveux crépus de heidi elle répéta à plusieurs reprises oui oui ce sont ses cheveux c'est bien sa voix oh mon dieu tu as permis que je vécusse jusqu'à ce jour et de ses yeux éteints deux grosses larmes de joie tombèrent sur la main de l'enfant est-ce bien toi heidi est-ce bien sûr que c'est toi oui oui bien sûr grand-mère s'écria-t-elle alors ne pleure plus maintenant je suis revenue je viendrai tous les jours vers toi je ne m'en irai plus jamais et pendant bien bien des jours tu ne mangeras plus du pain noir vois-tu grand-mère vois-tu et heidi sortit l'un après l'autre les petits pains du panier et les empila tous les douze sur les genoux de la grand-mère ah mon enfant mon enfant quelle bénédiction tu m'apportes répétait-elle à mesure qu'un nouveau petit pain venait s'ajouter aux autres mais c'est toi qui est ma plus grande bénédiction mon enfant puis passant encore une fois la main sur les cheveux crépus de heidi et caressant ses joues en feu elle reprenait dis-moi encore quelque chose enfant dis-moi encore quelque chose que je puisse t'entendre heidi lui raconta alors quelles terribles angoisses elle avait éprouvée depuis qu'il lui était venu à la pensée que la grand-mère pouvait mourir pendant son absence sans avoir eu les petits pains blancs et sans que heidi eût pu la revoir à ce moment la mère de pierre entra et demeura un moment immobile de surprise puis elle s'écria vraiment c'est heidi comment cela se peut-il heidi se leva et lui tendit la main brigitte ne revenait pas de son étonnement en lui voyant si bon air elle tournait autour d'elle en disant grand-mère si seulement tu pouvais voir quelle jolie robe a heidi et quel air elle a on ne la reconnait presque plus et ce joli petit chapeau à plumes sur la table est aussi à toi mets-le un peu que je vois comme il te va non je ne veux pas déclara heidi tu peux le garder je n'en ai plus besoin j'ai encore le mien en détachant le mouchoir rouge elle en sortit son vieux chapeau qui avait été encore bien maltraité pendant le voyage elle ne s'en inquiétait guère seulement elle n'avait pas oublié qu'à son départ de l'alpe les dernières paroles du grand-père avaient été qu'il ne voulait pas la revoir avec un chapeau à plumes c'est pourquoi elle avait si soigneusement conservé le vieux en vue de son retour chez le grand-père brigitte l'assura qu'elle était bien igaude de ne plus vouloir ce beau chapeau quant à elle elle ne le garderait certainement pas et si heidi ne voulait pas le porter on pourrait le vendre à quelqu'un à la fille du régent peut-être et en retirer encore beaucoup d'argent mais heidi n'en demeura pas moins inébranlable dans son premier dessin et déposa tout doucement le chapeau à plumes derrière la grand-mère dans un coin où il était bien caché puis elle ôta lestement sa belle robe noua le mouchoir rouge par-dessus son corsage à manches courtes et dit en prenant la main de la grand-mère à présent il faut que j'aille à la maison vers le grand-père mais demain je reviendrai vers toi bonne nuit grand-mère oui reviens demain heidi reviens demain dit la bonne vieille qui serrait la main de l'enfant dans les siennes et ne pouvait se décider à la laisser partir pourquoi as-tu ôté ta belle robe demanda brigitte parce que j'aime mieux arriver ainsi chez le grand-père sans quoi il ne me reconnaîtrait peut-être plus toi non plus tu ne m'as pas reconnu avec cette robe brigitte la suivit jusque sur le seuil de la cabane et lui dit encore d'un ton mystérieux tu aurais bien pu garder ta robe il t'aurait assez reconnu mais du reste tu feras bien d'être sur tes gardes pierre dit que le vieux est toujours de mauvaise humeur maintenant et qu'il ne parle plus jamais Heidi lui souhaita une bonne nuit et se mit à gravir l'alpe son panier au bras le soleil du soir illuminait les verts pâturages au-dessus desquels le Cesa Plana dressait ses grands champs de neige éblouissante à chaque pas l'enfant était obligé de s'arrêter pour pouvoir regarder car à la montée elle avait toutes les hautes montagnes derrière elle tout à coup une lueur rouge s'étendit sur le gazon à ses pieds elle se retourna même dans ses rêves elle n'avait pas gardé le souvenir d'une pareille magnificence les pics du falcnis flamboyaient dans le ciel les neiges éternelles étaient en feu et au-dessus d'elles flottaient des nuages roses l'herbe des pâturages brillait d'une teinte dorée un éclat incomparable faisait étinceler tous les rochers environnants et la vallée au loin semblait noyée dans l'or et la lumière Heidi demeurait immobile au milieu de toute cette splendeur et des larmes de joie et de ravissement coulaient le long de ses joues elle joignit les mains et regardant au ciel elle remercia à haute voix le bon dieu qui l'avait ramené à la maison et lui avait rendu toutes ces choses si belles si belles plus belles encore qu'elle ne l'aurait cru elle se sentait si riche si heureuse au sein de cette grande magnificence qu'elle ne trouvait plus de parole pour remercier à ses dieux lorsque la lumière se fut peu à peu éteinte Heidi se décida enfin à se remettre en route elle gravit alors le sentier en courant et bientôt elle put apercevoir le sommet des sapins au-dessus du toit puis le toit lui-même puis le chalet tout entier et sur le banc était assis le grand-père qui fumait sa pipe et le vent du soir passant dans les vieux sapins les faisait gémir et s'incliner sur le chalet Heidi accéléra sa course avant que le grand-père eût eu le temps de bien voir qui approchait elle s'élança vers lui et jetant son panier à terre elle entoura le vieillard de ses deux bras et dans l'émotion du revoir ne put qu'articuler à plusieurs reprises grand-père 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 le grand-père non plus ne pouvait parler pour la première fois depuis des années ses yeux étaient humides et il dut y passer la main pour essuyer des larmes alors il détacha de son cou les bras de l'enfant qui le tenait embrassé et l'assayant sur ses genoux il la considéra un moment en silence tu es donc revenue à la maison heidi dit-il enfin comment cela tu n'as pas trop l'air d'une belle demoiselle est-ce qu'ils t'ont renvoyée oh non grand-père répondit-elle vivement il ne faut pas croire cela ils étaient tous si bons Clara la grand-maman et monsieur ses eumann mais vois-tu grand-père je ne pouvais presque plus attendre pour revenir vers toi à la maison et bien des fois j'ai cru que j'étoufferais tant cela m'étranglait mais je n'ai rien dit parce que j'aurais été ingrate et voilà que tout à coup un matin monsieur ses eumann m'a appelé de très bonne heure seulement je crois que c'est le docteur qui était en cause mais c'est peut-être tout dans la lettre et heidi sauta à terre chercha au fond du panier la lettre et le rouleau et les mit dans la main du grand-père ceci t'appartient dit-il en posant le rouleau sur le banc puis il ouvrit la lettre et la lut jusqu'au bout quand il eut fini il la mit sans mot dire dans sa poche crois-tu que tu puisses encore boire du lait avec moi heidi demanda-t-il ensuite en prenant l'enfant par la main pour entrer dans le chalet mais tiens prends ton argent il y a de quoi t'acheter tout un lit et des vêtements pour deux ans au moins je n'en ai pas besoin grand-père répliqua-t-elle j'ai déjà un lit et Clara a emballé tant d'habits dans ma malle que je n'aurai plus jamais besoin d'en acheter prends-le prends-le et mets-le dans l'armoire tu trouveras bien à l'employer une fois ou l'autre heidi obéit et suivit le grand-père dans le chalet dans sa joie de retrouver toute chose au même endroit elle courait gambadait dans tous les coins et bien vite elle grimpa à l'échelle mais arrivée en haut elle s'arrêta soudain et s'écria d'un ton très désapointé oh grand-père je n'ai plus de lit il se retrouvera assez répondit-il d'en bas je ne savais pas que tu voulais revenir maintenant descends boire ton lait heidi descendit et s'assit sur sa haute chaise à son ancienne place elle saisit sa tasse à deux mains et but si avidement qu'on aurait pu croire qu'elle n'avait jamais rien goûté d'aussi délicieux puis elle reposa la tasse sur la table en poussant un long soupir de soulagement et dit grand-père il n'y a rien au monde d'aussi bon que notre lait soudain un coup de sifflet aigu retentit à peu de distance heidi s'élança comme une flèche hors du chalet c'était tout le troupeau des chèvres qui redescendaient des hauteurs en sautant et gambadant pierre était au milieu de ces bêtes dès qu'il aperçut heidi il s'arrêta court et demeura comme enraciné à la même place en la regardant fixement et sans dire une parole heidi lui cria bonsoir pierre et s'élança au milieu des chèvres blanchette brunette me reconnaissez-vous les chèvres avaient sans doute tout de suite reconnu sa voix car elles vinrent frotter leur tête contre elle en bêlant de joie heidi les appela l'une après l'autre par leur nom et toutes se précipitèrent vers elles en se bousculant l'impatiente linotte sauta par-dessus deux autres chèvres pour arriver plus vite et la timide bellette elle-même repoussa d'un coup de corne assez déterminé le grand turc qui demeura tout surpris de cette hardiesse et leva sa barbe en l'air pour bien montrer que c'était lui heidi était hors d'elle de joie en retrouvant toutes ses anciennes compagnes elle serrait à chaque instant dans ses bras la tendre petite bellette et caressait l'impétueuse linotte si bien que les chèvres à force de tendresse et de démonstration la firent reculer jusque tout près de pierre qui était restée immobile à la même place « Descends Pierre viens donc me dire bonsoir » lui cria heidi « Tu es revenu ? » réussit-il enfin à dire au comble de la stupéfaction alors il s'approcha prit la main que heidi lui tendait depuis longtemps et demanda tout de suite comme autrefois tous les soirs en rentrant du pâturage « Reviendras-tu demain ? » « Non pas demain parce que je vais chez la grand-mère mais peut-être après demain « Tant mieux que tu sois revenu » dit Pierre en tournant sa figure dans tous les sens pour témoigner sa satisfaction puis il voulut se remettre en route mais jamais ses chèvres ne lui avaient donné autant de mal car à peine fut-il parvenu à force d'appels et de menaces à les réunir autour de lui qu'elles se retournèrent tout à coup pour courir après heidi qui s'éloignait avec brunette et blanchette un bras passé autour du cou de chacune d'elles elle fut obligée d'entrer dans la petite étable avec ses deux chèvres et de fermer la porte sur elle sans quoi Pierre n'aurait jamais pu partir avec son troupeau un instant après lorsque heidi rentra dans le chalet elle trouva son lit installé à l'ancienne place le tas de foin était bien épais et tout parfumé car il venait d'être récolté et par-dessus le grand-père avait soigneusement étendu les draps bien propres heidi s'y étendit avec délice et dormit comme elle ne l'avait pas fait depuis une année entière pendant la nuit le grand-père quitta au moins dix fois sa couche pour monter l'échelle et écouter si l'enfant dormait et n'était point agité il tâta au-dessus de son lit pour s'assurer que le foin dont il avait bouché la lucarne tenait bien et ne laisserait plus pénétrer les rayons de la lune mais heidi dormit tout d'un trait et ne fit pas un seul pas hors de son lit le désir ardent qui lui avait si longtemps brûlé le coeur était maintenant satisfait elle avait revu les rochers et les montagnes au soleil couchant elle avait entendu le vent gémir dans les vieux sapins elle était chez le grand-père sur l'Alpe Fin du chapitre 13 Chapitre 14 de Heidi Une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment de Joanna Spiry Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Caroline Sophie Chapitre 14 Le dimanche quand les cloches sonnent Heidi était sous les sapins et attendait le grand-père qui devait descendre avec elle pour aller chercher la malle pendant qu'elle serait chez la grand-mère l'enfant ne pouvait presque plus attendre le moment de retourner auprès de la grand-mère et de lui demander si elle avait trouvé les petits pains bien bons cependant le temps ne lui paraissait pas trop long car elle ne pouvait se lasser d'entendre au-dessus de sa tête le frémissement familier des vieux sapins et de respirer à longs traits les senteurs du pâturage où les petites fleurs d'or étincelaient dans l'herbe verte le grand-père sortit enfin du chalet jeta encore un coup d'œil à l'entour et dit d'un ton satisfait c'est bien nous pouvons aller c'est que c'était un samedi et ce jour-là le grand-père nettoyait et mettait tout en ordre dans le chalet à l'étable et partout à l'entour c'était son habitude et cette fois il y avait consacré la matinée pour pouvoir sortir avec Heidi tout de suite après le dîner aussi tout était-il bien en ordre et à son entière satisfaction arrivés à la cabane de Pierre ils se séparèrent et Heidi bondit dans la chambre la grand-mère avait déjà reconnu son pas et s'écria pleine de joie quand elle entra te voilà mon enfant tu reviens vers moi puis saisissant la main de Heidi elle atteint bien serrée dans les siennes comme si elle craignait encore qu'on ne vînt la lui ravir ensuite il lui fallut dire comment elle avait trouvé les petits pains elle avait été si réconfortée dit-elle qu'elle se trouvait plus forte qu'elle ne l'avait été depuis bien longtemps la mère de Pierre ajouta que la grand-mère n'avait voulu manger qu'un petit pain entre la veille et le jour même dans sa crainte de les voir trop vite finis mais qu'elle reprendrait certainement des forces si elle en mangeait un chaque jour pendant toute une semaine Heidi écouta attentivement ce que disait Brigitte et demeura un certain temps pensive enfin elle avait trouvé le moyen je sais bien ce que je ferai grand-mère s'écria-t-elle joyeusement j'écrirai une lettre à Clara et elle m'enverra sûrement encore autant de petits pains qu'il y en a là ou peut-être même deux fois plus car j'en avais déjà un grand tas dans mon armoire et quand on me les a pris Clara a dit qu'elle m'en rendrait autant que j'en avais et je suis sûre qu'elle le fera ah quelle bonne idée répondit brigitte mais pourtant pense un peu il deviendrait tout dur si seulement on avait de temps en temps un sou de trop le boulanger de derfli en fait aussi comme ceci mais c'est déjà à peine si je peux payer notre pain noir cette fois un éclair de joie illumina le visage de heidi oh grand-mère 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 s'écria-t-elle en sautant de joie maintenant je sais ce que j'en ferai tu auras tout tous les jours un petit pain frais et le dimanche deux et pierre pourra les apporter de derfli non non enfant répliqua la grand-mère cela ne peut pas se faire ainsi tu n'as pas reçu cet argent pour cela il faut le donner au grand-père et il te dira bien ce que tu dois en faire mais heidi ne se laissa pas détourner de son idée elle sautait tout le tour de la chambre en répétant maintenant la grand-mère mangera chaque jour un petit pain et elle reprendra des forces et oh grand-mère s'interrompit-elle tout à coup avec un redoublement de bonheur si tu redevenais tout à fait bien portante tu pourrais sans doute de nouveau voir clair c'est peut-être parce que tu es faible que tu ne vois pas la grand-mère garda le silence pour ne pas troubler le bonheur de l'enfant au milieu de ces gambades heidi aperçut tout à coup le vieux livre de cantique et une nouvelle idée lui traversa l'esprit grand-mère à présent je sais très bien lire veux-tu que je te lise un cantique dans ton vieux livre oh oui répondit la grand-mère joyeusement surprise est-il bien possible que tu saches lire enfant heidi grimpa sur une chaise et prit le livre en soulevant un nuage de poussière car il y avait longtemps qu'il n'avait été descendu de la tablette elle l'épousseta soigneusement s'assit sur un tabouret à côté de la grand-mère et lui demanda ce qu'elle devait lui lire ce que tu voudras enfant ce que tu voudras répondit elle et poussant le rouet un peu de côté elle se prépara à écouter avidement la lecture heidi feuilletait le livre et de temps en temps lisait tout bas une ligne voici quelque chose où l'on parle du soleil grand-mère je m'en vais te le lire et elle commença en s'animant toujours plus à mesure qu'elle lisait le soleil reparaît et dans ces lieux renaît la lumière et la vie sa joyeuse clarté ramène la gaieté dans mon âme ravie je goûtais le repos maintenant tout dispo je rouvre la paupière et me lève joyeux pour contempler des cieux la radieuse lumière à mes regards s'étend cet ouvrage éclatant par où dieu nous révèle sa suprême grandeur sa gloire sa splendeur sa puissance éternelle c'est l'image des lieux où tous les bienheureux contempleront sa face lorsque mourant en paix ils auront pour jamais fui ce monde qui passe tout nous quitte ici bas mais dieu ne change pas lui seul est immuable sa sainte volonté est dans l'éternité un roc inébranlable il guérit de nos coeurs les mortelles douleurs par sa grâce infinie son salut à jamais nous procure la paix et nous donne la vie misères et chagrins bientôt auront pris fin après tous les orages la mer s'apaisera et le soleil luira sur d'éternels rivages déjà je crois le voir je vis de cet espoir pour le temps qui me reste après tous mes travaux j'aurai joie et repos dans le jardin céleste la grand-mère écoutait les mains jointes et une expression de joie indicible telle que Heidi ne la lui avait jamais vue illuminait son visage quoique des larmes coulassent le long de ses joues lorsque l'enfant se tut elle lui demanda d'un ton suppliant oh encore une fois heidi lis-moi encore misères et chagrins bientôt auront pris fin l'enfant recommença volontiers car elle aimait elle-même à relire ses paroles misères et chagrins bientôt auront pris fin après tous les orages la mer s'apaisera et le soleil luira sur d'éternels rivages déjà je crois le voir je vis de cet espoir pour le temps qui me reste après tous mes travaux j'aurai joie et repos dans le jardin céleste oh heidi il fait clair maintenant il fait clair dans mon coeur quel bien tu m'as fait heidi la grand-mère répéta plusieurs fois de suite ces paroles qui exprimaient sa joie et heidi rayonnait de bonheur en regardant la grand-mère qu'elle n'avait jamais vu ainsi ce n'était plus ses traits vieillis et son air lamentable mais une expression de joie et de gratitude était répandue sur son visage et elle semblait regarder en haut comme si elle contemplait déjà avec de nouveaux yeux le beau jardin céleste soudain on frappa à la fenêtre et heidi aperçu le grand-père qui lui faisait signe de le rejoindre elle obéit promptement après avoir promis à la grand-mère de revenir le lendemain même si elle montait à l'alpage avec pierre elle redescendrait vers le milieu du jour car la pensée de pouvoir maintenant redonner de la joie à la grand-mère et lui faire voir clair allait être dès lors son plus grand bonheur beaucoup plus grand encore que celui d'être au pâturage avec les chèvres les fleurs et le brillant soleil Brigitte lui courut après jusque sur le seuil pour lui rendre sa robe et son chapeau elle prit la robe sur son bras car, pensa-t-elle, le grand-père la reconnaît très bien maintenant mais elle refusa obstinément de reprendre le chapeau en assurant Brigitte qu'elle le lui laissait volontiers car elle ne le mettrait plus jamais sur sa tête Heidi était tellement pleine de tout ce qui s'était passé qu'elle commença tout de suite à en faire part au grand-père elle lui raconta qu'on pourrait aller tous les jours chercher des petits pains à derfli pour la grand-mère si on avait de l'argent que tout à coup la grand-mère avait vu clair et s'était sentie si bien et si heureuse et quand elle eut fini tous ses récits elle revint à sa première idée et ajouta avec conviction n'est-ce pas grand-père même si la grand-mère ne veut pas tu me donneras bien tout l'argent du rouleau pour que je puisse donner à Pierre tous les jours un sou pour les petits pains et le dimanche deux mais le lit Heidi demanda à son tour le grand-père ce ne serait pas mauvais que tu eusses un bon lit il te resterait encore assez d'argent pour beaucoup de petits pains cependant Heidi ne laissa aucun repos au grand-père et tâcha de lui persuader qu'elle dormirait bien mieux sur son lit de foin que dans son lit de plumes de Francfort elle le supplia avec tant d'instance qu'il finit par dire cet argent est à toi fais-en ce que tu voudras il y a de quoi acheter à la grand-mère des petits pains pendant bien des années Heidi poussa des cris d'allégresse oh quel bonheur elle ne mangera plus jamais du pain dur et noir et maintenant oh grand-père il fait si beau jamais il n'a fait si beau depuis que nous vivons et Heidi tenant toujours la main du grand-père sautait et poussait des cris de joie semblable à un oiseau qui lance sa gaie chanson dans les airs mais soudain elle redevint sérieuse et dit oh si le bon dieu avait fait sur le champ ce que je lui demandais de toutes mes forces ce ne serait pas si beau maintenant je serais revenu tout de suite et n'aurais apporté que quelques petits pains à la grand-mère et je n'aurais pas pu lui lire ce qui lui fait du bien mais le bon dieu a tout arrangé bien mieux que je ne pouvais moi-même la grand-maman me l'avait bien dit et maintenant c'est réellement arrivé oh que je suis contente que le bon dieu n'ait pas fait ce que je demandais quand je le priais tant et que je me désolais à présent je prierai toujours comme la grand-maman l'a dit en remerciant le bon dieu et s'il ne fait pas tout de suite ce que je lui demande je penserais c'est sûrement comme à francfort le bon dieu a décidé quelque chose de beaucoup meilleur mais nous prierons tous les jours n'est-ce pas grand-père et nous ne l'oublierons jamais afin que le bon dieu ne nous oublie pas non plus et pourtant il y en a qui l'oublient murmura le grand-père oh alors ils ne sont pas heureux le bon dieu les oublie aussi et les laisse aller et quand ils sont malheureux et qu'ils se plaignent personne n'a pitié d'eux parce qu'on dit qu'ils ont abandonné dieu les premiers c'est pourquoi ils les laissent aller où ils veulent au lieu de les aider c'est vrai heidi d'où sais-tu cela la grand-maman me l'a dit et elle m'a tout expliqué le vieux marcha quelque temps en silence puis il reprit à haute voix comme se parlant à lui-même une fois que c'est comme ça c'est comme ça personne ne peut retourner en arrière et celui que dieu a oublié est bien oublié oh non grand-père on peut retourner c'est aussi la grand-maman qui me l'a dit c'est justement comme ça dans la belle histoire de mon livre mais tu ne la sais pas quand nous serons à la maison tu verras bien comme l'histoire est belle dans son empressement heidi accéléra le pas pour gravir le dernier bout du sentier dès qu'ils furent en haut elle lâcha la main du grand-père et entra en courant dans le chalet le vieux déposa à terre la corbeille dans laquelle il avait jeté pêle-mêle la moitié du contenu de la malle qu'il aurait été trop difficile de monter puis il s'assit tout pensif sur le banc devant la maison heidi reparut bientôt son grand livre sous le bras oh tu es déjà assis grand-père tant mieux dit-elle d'un bon elle s'installa à ses côtés et n'eut pas besoin de chercher l'histoire car elle l'avait lue et relue si souvent que le livre s'ouvrait de lui-même à cette place elle commença alors en s'absorbant de plus en plus dans sa lecture l'histoire du fils qui était très heureux chez lui où il paissait les belles vaches et les beaux moutons de son père dans une grande prairie appuyée sur sa houlette et vêtue d'habits magnifiques et où il pouvait regarder le coucher du soleil comme on le voyait sur la gravure mais voilà qu'un jour il avait voulu avoir ce qui lui revenait de sa fortune pour pouvoir être son propre maître et après l'avoir réclamé à son père il s'était enfui et avait tout dépensé et quand il n'avait plus rien eu du tout il avait été obligé d'entrer comme domestique chez un paysan où il n'y avait pas de beaux troupeaux comme chez son père mais seulement des cochons qu'il devait garder ses habits n'étaient plus que des haillons et il n'avait à manger qu'un peu des fruits sauvages dont se nourrissaient les cochons alors il s'était rappelé combien il avait été heureux à la maison combien son père avait été bon pour lui et combien lui avait été ingrat envers son père et il s'était mis à pleurer de remords et de regrets puis il s'était dit j'irai vers mon père je lui demanderai pardon et je lui dirai mon père je ne suis plus digne d'être appelé ton fils laisse-moi être un de tes mercenaires et comme il était encore bien loin de la maison le père le vit et sortit en courant et que penses-tu qui vient maintenant grand-père ? demanda Heidi en s'interrompant dans sa lecture crois-tu que le père était encore fâché ? et lui a crié je te l'avais bien dit ? écoute à présent ce qui vient son père le vit et fut ému de compassion il courut se jeter à son cou et le baisa le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs apportez la plus belle robe et l'enrevêtez mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds amenez le vaugras et tuez-le mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir n'est-ce pas une belle histoire ? demanda Heidi en voyant que le grand-père restait silencieux tandis qu'elle s'était attendue à l'entendre exprimer son admiration oui Heidi l'histoire est belle répondit-il mais son expression était si grave que l'enfant se tut et se mit à regarder ses gravures elle poussa encore tout doucement le livre sous les yeux du grand-père et dit regarde comme il est bien maintenant et elle désigna du doigt l'image où le fils de retour à la maison paternelle est assis dans de beaux vêtements à côté de son père dont il est redevenu le fils plus tard lorsque Heidi dormait déjà du plus profond sommeil le grand-père monta doucement la petite échelle il posa sa lampe à côté du lit de Heidi de manière que la lumière éclaira la petite dormeuse celle-ci reposait doucement les mains jointes car elle n'avait pas oublié de prier sur son petit visage était répandue une expression de paix et de bienheureuse confiance qui devait parler au grand-père car longtemps longtemps encore il resta là debout sans remuer le regard toujours fixé sur l'enfant endormi puis il joignit aussi les mains et penchant la tête il dit à demi-voix père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils et deux grosses larmes coulèrent lentement le long des joues du vieillard quelques heures plus tard quand le jour venait de renaître le vieux de l'alpe était debout devant son chalet et regardait avec des yeux brillants ce qui l'entourait le dimanche matin resplendissait sur les montagnes des vallées environnantes montaient le son lointain de quelques cloches tandis qu'en haut dans les sapins les oiseaux chantaient leur hymne du matin le grand-père rentra dans le chalet viens Heidi cria-t-il au bas de l'échelle le soleil est déjà là mets une bonne robe nous irons ensemble à l'église Heidi ne fut pas longue à s'habiller il fallait se dépêcher d'obéir à un appel si nouveau de la part du grand-père elle descendit donc bientôt vêtue de sa jolie robe de francfort mais elle s'arrêta court en face du grand-père et le regarda plein d'étonnement oh grand-père je ne t'ai jamais vu comme ça s'écria-t-elle enfin tu n'as jamais mis cet habit avec les boutons d'argent oh tu es tellement beau dans ton habit du dimanche le vieillard regardait l'enfant en souriant d'un air content toi aussi dit-il tu es belle dans ta robe allons maintenant il prit Heidi par la main et tous deux commencèrent à descendre la montagne de toutes parts montait le joyeux carillon des cloches du dimanche qui leur arrivait toujours plus plein plus sonore à mesure qu'il descendait Heidi écoutait avec gravissement et disait entends-tu grand-père c'est comme une grande grande fête à Durfli presque tout le monde était déjà à l'église et on commençait justement à chanter lorsque le grand-père entra avec Heidi et s'assit au dernier rang derrière toute l'assemblée mais au milieu du chant celui qui était assis à côté de lui poussa du cou de son voisin en disant as-tu vu le vieux de l'Alpe celui qui avait reçu cette communication la passa aussi à son voisin et ainsi de suite si bien qu'en très peu de temps ce fut un murmure général dans toute l'église le vieux de l'Alpe le vieux de l'Alpe presque toutes les femmes aussi voulurent se retourner au moins une fois pour voir ce qui les fit sortir un peu du ton et le chantre eut toute la peine du monde à maintenir la mélodie mais dès que le pasteur eut commencé à prêcher toute distraction cessa car il y avait dans ses paroles de tels accents de louanges et d'actions de grâces que tous les auditeurs en furent saisis c'était comme si une grande joie leur était arrivée à tous lorsque le service divin fut terminé le vieux de l'Alpe sortit en tenant l'enfant par la main et se dirigea vers la cure tous ceux qui sortirent en même temps ou qui étaient déjà dehors le regardèrent s'en aller et la plupart le suivirent de loin pour voir s'il entrerait vraiment à la cure ce qu'il fit en effet des groupes se formèrent aussitôt et l'en commenta avec la plus grande animation un événement aussi inouï que l'apparition du vieux de l'Alpe à l'église les regards étaient fixés avec curiosité du côté de la porte de la cure et tous se demandaient comment le vieux en sortirait si ce serait en colère et en se disputant ou bien en paix avec monsieur le pasteur car on ne pouvait pas savoir ce qui avait fait descendre le vieux ce jour-là et ce que cela signifiait cependant une nouvelle disposition commença à se manifester chez beaucoup d'entre eux l'un se mit à dire après tout le vieux de l'Alpe n'est peut-être pas si terrible qu'on le fait on n'a qu'à voir comme il tient soigneusement la petite par la main un autre continua c'est bien ce que j'ai toujours dit et il n'irait pas trouver monsieur le pasteur s'il était si méchant au fond il en aurait peur on exagère souvent beaucoup le boulanger arriva à son tour n'est-ce pas ce que je vous ai dit le tout premier depuis quand une enfant qui a à boire à manger et toute chose à sa fantaisie laisserait-elle là tout ce bien-être pour revenir vivre chez un grand-père si celui-ci était sauvage et méchant et qu'elle eut peur de lui cette disposition bienveillante à l'égard du vieux de l'Alpe prit bientôt le dessus dans tous les groupes d'autant plus que les femmes s'étaient approchées à leur tour pour raconter une fois de plus ce qu'elles tenaient de Pierre le chevrier et de la grand-mère qui représentait le vieux comme tout à fait différent de ce qu'on le croyait en général et de plus en plus il sembla aux habitants de Durfli qu'ils étaient rassemblés pour souhaiter la bienvenue à un ancien ami qu'il aurait manqué depuis longtemps pendant ce temps le vieux de l'Alpe était entré à la cure et avait frappé à la porte du cabinet du pasteur celui-ci ouvrit et s'avança au devant de lui sans témoigner aucune surprise comme on aurait pu le croire on aurait dit au contraire qu'il l'attendait il paraît que son apparition inaccoutumée à l'église ne lui avait pas échappé il saisit la main du vieillard et la secoua à plusieurs reprises avec la plus grande cordialité tandis que le vieux de l'Alpe restait silencieux ne pouvant pas au premier moment articuler un seul mot car il ne s'était pas attendu à un accueil aussi cordial il se remit enfin et dit je viens pour prier monsieur le pasteur de vouloir bien oublier les paroles que je lui ai dites là-haut et qu'il ne me garde pas rancune si j'ai été récalcitrant à ces bienveillants conseils monsieur le pasteur avait raison en tout et moi j'avais tort mais maintenant je suivrai le conseil de monsieur le pasteur et je viendrai reprendre mes quartiers d'hiver à d'heure flie car l'enfant ne peut pas passer là-haut la saison rigoureuse elle est trop délicate et si les gens d'ici me regardent de côté comme un homme dont on a à se méfier eh bien je n'ai pas mérité mieux et monsieur le pasteur en tout cas n'en fera pas autant les bons yeux du pasteur brillaient de joie il saisit encore une fois la main du vieillard et la serrant dans les siennes il dit avec attendrissement voisin vous avez été à la bonne église avant de descendre à la mienne je m'en réjouis et vous n'aurez pas à vous repentir de venir vivre au milieu de nous vous serez en tout temps le bienvenu chez moi en qualité d'ami et de voisin et je me propose de passer gaiement plus d'une soirée d'hiver avec vous car j'apprécie et j'aime votre société et nous trouverons aussi de bons amis pour cette petite en disant ces mots le pasteur caressa affectueusement les cheveux crépus de Heidi et la prit par la main pour reconduire le grand-père ce ne fut que devant la porte d'entrée qu'il prit congé d'eux et tous les gens qui étaient là purent voir le pasteur serrer encore une fois la main au vieux de l'Alpe comme à un ami dont il n'aurait pu se séparer qu'avec peine mais à peine la porte se fut-elle refermée sur le pasteur que toute cette assemblée s'avança avec empressement au devant du vieux de l'Alpe chacun voulait être le premier et tant de mains lui furent tendues à la fois qu'il ne savait plus laquelle serrer l'un lui criait cela me fait bien plaisir que vous reveniez une fois au milieu de nous vieux et un autre il y a longtemps que j'aurais voulu de nouveau causer un peu avec vous le tumulte ne fit qu'augmenter lorsque à tout cet empressement et à toutes ces aimables salutations le vieux répondit qu'il songeait à rentrer à Derfli pour y passer l'hiver avec ses vieilles connaissances on aurait dit alors que le vieux de l'Alpe était la personnalité favorite de tout le hameau dont on avait été longtemps privé au détriment de chacun la plupart des assistants accompagnèrent le grand-père et l'enfant jusque bien au-delà des dernières maisons et en prenant congé de lui chacun voulut recevoir l'assurance que le vieux s'arrêterait un moment chez lui la prochaine fois qu'il viendrait à Derfli tandis qu'il redescendait tous la montagne le vieillard debout et immobile les suivit longtemps des yeux son visage était éclairé d'un chaud reflet intérieur comme si chez lui le soleil luisait du dedans au dehors Heidi ne se lassait pas de le regarder et lui dit tout réjoui grand-père aujourd'hui tu deviens toujours plus beau jamais tu n'as été comme ça crois-tu répondit-il en souriant oui et vois-tu Heidi aujourd'hui je suis mieux que tu ne peux le comprendre et que je ne l'ai mérité car cela fait tant de bien d'être en paix avec Dieu et avec les hommes Dieu a été bon envers moi lorsqu'il t'a envoyé sur l'Alpe arrivé près de la cabane du chevrier le grand-père ouvrit la porte et entra je vous salue grand-mère dit-il aussitôt je crois qu'il faudra nous remettre à raccommoder un peu par là avant qu'arrivent les vents d'automne oh est-ce possible c'est le vieux de l'Alpe s'écria la grand-mère joyeusement surprise et j'ai vécu jusqu'à ce jour et je pourrai enfin vous remercier pour tout le bien que vous nous avez fait que Dieu vous le rende que Dieu vous le rende tremblante de joie la grand-mère tendit sa main que le grand-père secoua cordialement elle retint la sienne et continua j'ai encore dans le cœur une prière à vous adresser si jamais je vous ai fait quelque tort ne m'en punissez pas en laissant de nouveau partir heidi avant que je repose là en bas près de l'église oh vous ne savez pas ce que cet enfant est pour moi dit-elle en serrant contre elle heidi qui se tenait à ses côtés il n'y a pas de risque grand-mère répondit-il pour la rassurer je ne vous punirai ni vous ni moi de la sorte nous resterons tous ensemble maintenant et Dieu veuille que ce soit pour longtemps Brigitte tira alors le vieux à l'écart dans un coin de la chambre et lui montra le beau chapeau à plumes en lui racontant ce qui s'était passé et ajoutant qu'elle n'accepterait naturellement pas une chose pareille d'une enfant mais le grand-père jeta sur sa petite heidi un regard de satisfaction et répondit le chapeau lui appartient et si elle ne veut plus le mettre elle a raison puisqu'elle vous l'a donné gardez-le seulement ce jugement inattendu enchantat Brigitte il vaut certainement plus de dix francs regardez et dans sa joie elle levait le chapeau en l'air quelle bénédiction cette heidi a pourtant rapporté de Francfort j'ai déjà pensé plus d'une fois que je ferais peut-être bien d'envoyer Pierre à Francfort pour quelque temps qu'en pensez-vous grand-père le grand-père eut une expression malicieuse dans les yeux il fut d'avis que cela ne pourrait pas faire de mal à Pierre mais qu'il fallait pour cela attendre une bonne occasion dans ce moment même le personnage en question ouvrit brusquement la porte après l'avoir heurté si fort avec la tête que toute la maison en avait tremblé il fallait qu'il fût bien pressé à le temps et hors d'haleine il s'arrêta au milieu de la chambre et tendit une lettre c'était un événement qui ne s'était encore jamais passé une lettre adressée à heidi et qu'on lui avait remise au bureau de poste de Durfli tous s'assirent en suspens autour de la table et heidi ayant ouvert sa lettre la lut à haute voix sans hésitation elle était de Clara Sesemann elle racontait à heidi que depuis son départ tout était si ennuyeux dans la maison qu'elle n'y tiendrait pas longtemps aussi avait-elle supplié son père jusqu'à ce qu'il eût fixé le voyage à Ragaz pour l'automne prochain et la grand-maman viendrait aussi parce qu'elle voulait aller voir heidi et le grand-père sur l'Alpe de plus la grand-maman faisait dire à heidi qu'elle avait eu raison de vouloir porter les petits pains à la grand-mère et pour qu'elle ne les mangea pas tout sec elle allait recevoir du café qui était déjà en route elle ajoutait que heidi devrait la mener chez la grand-mère quand elle viendrait sur l'Alpe en automne ces nouvelles causèrent tant de joie et de surprises et il y avait tant à dire et à demander puisque chacun était intéressé dans l'affaire que le grand-père lui-même ne remarqua pas l'heure avancée ils étaient tous si gais et si heureux à la perspective des jours à venir et surtout de la joie que leur procurait leur réunion présente que la grand-mère s'écria pourtant ce qu'il y a de plus beau c'est de retrouver un ancien ami qui vient vous serrer la main comme autrefois cela laisse dans le coeur le sentiment consolant que nous retrouverons une fois tout ce que nous aimons vous reviendrez bientôt n'est-ce pas grand-père et la petite déjà demain la grand-mère la grand-mère en reçut la promesse scellée par une poignée de mains mais c'était le moment de se séparer et le grand-père reprit avec Heidi le chemin de l'Alpe les mêmes cloches qui le matin les avaient appelées de toutes les vallées environnantes les accompagnèrent encore de leur paisible sonnerie du soir jusqu'à ce qu'ils atteignissent le chalet qui resplendissait d'un air de fête au soleil couchant lorsque la grand-maman viendra en automne il y aura bien sûr encore plus d'une joie et plus d'une surprise en réserve pour Heidi comme pour la grand-mère et un véritable lit finira bien aussi par prendre le chemin de la fenière car il suffit que la grand-maman pénètre quelque part pour que toute chose entre dans l'ordre désirable au dehors comme au dedans Fin du chapitre 14 Fin de Heidi Une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiry Traduction originale Enregistrée par Caroline Sophie à Charleston en octobre 2010 Enregistrée par Caroline Sophie en octobre 2010 en octobre 2010 Merci d'avoir regardé cette vidéo !